Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Ger-Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Juste avant qu'on commence le podcast, j'aimerais vous dire que ce vendredi 12 août, j'enregistre un podcast devant public et ça se passe à la microbrasserie La Baleine en Diablé. Et si je ne me trompe pas, c'est à Rivière-Well, ça se passe le 12 août, c'est à 7 heures. Je vais recevoir le bon ami Benjamin Tremblay, qui est l'animateur et directeur et éditeur, je ne sais pas trop, de 7 jours sur Terre, un gars que j'adore au bout, vous l'avez adoré quand il est venu sur le What's Up. Fait que j'ai le goût d'enregistrer, vu que je vais être dans le coin, d'enregistrer un podcast devant public. Fait qu'on essaye ça, les billets sont en vente, je pensais qu'ils étaient pour être disponibles à la porte, mais finalement ils sont en vente, vous pouvez aller les acheter au point de vente, je vais mettre le lien dans la description YouTube, vous allez juste pouvoir cliquer là-dessus. Fait que j'espère vous voir en grand nombre, ça va être vraiment le fun. Bon, fait que qui que je reçois cette semaine, c'était qui notre invité? C'était nul autre que Wally, fait que le sniper, celui, le tireur d'élite, celui qui vient de revenir de son voyage en Ukraine, fait qu'il me parle de pourquoi il est allé là-bas, qu'est-ce qu'il a fait, rendu là-bas, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a marqué, hein? Fait que je pense que ça a été un excellent podcast. Chris, c'est quand même 3h20 quasiment, là. J'ai essayé de poser toutes mes questions, mais en même temps, après 3h20, on n'avait même pas passé à travers de la moitié des questions. Fait que je vais le réinviter, il va revenir, ça a l'air supposément avec Shadow. Moi, en tout cas, j'aimerais bien ça le recevoir, lui aussi. Fait que je pense, en tout cas, bref, ça a été un très bon podcast de 3h20. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient, celui-là. Puis là, juste vous dire, si tout le monde a leur opinion, tout le monde a leur... C'est ça, leur conviction, là. Tu sais, si vous ne l'aimez pas, Wally, bien, écoutez-les juste pas. Arrêtez le podcast, là, et allez faire autre chose. Allez faire de quoi être productif. Prenez pas de temps à écrire. Non, moi, je ne crois pas parce que c'était l'affaire. Moi, je sais, j'ai fait mes recherches et blablabla. On s'en fout, OK? On s'en fout. Fais autre chose en attendant. Si tu n'aimes pas, si tu sais que tu n'es pour pas l'aimer, bien, écoute-les pas, tabarnak, OK? Le sacrament, là. Est-ce que c'est en crise, est-ce que c'est juste, là, c'est supposé être un podcast pour divertir, pour passer un bon trois heures, est-ce que tu le crois ou que tu ne le crois pas, on s'en calisse. Fais autre chose si tu ne l'aimes pas. Puis si tu l'aimes, bien, là, par exemple, je t'encourage à laisser un beau commentaire positif, tout le temps le fun à recevoir ça. Les négatifs, je vais m'en passer, OK? Tu reviendras la semaine prochaine, est-ce que tu vas en avoir un autre? Lui, peut-être, ou elle, tu vas être plus content de l'entendre. Et sur ça, on va écouter le podcast juste avant, aussi, pour que je dis, si tu aimes le podcast, si tu veux que ça continue, je vous encourage à devenir membre Patreon. Ça, ça va pouvoir m'aider à continuer financièrement. Fait qu'il y a plein de podcasts. Il y a tous les podcasts qui sortent en ordre chronologique. Il y a plein de forfaits. Il y en a à 3-4 piastres, d'autres à 10, d'autres à 25. Fait que c'est sûr, moi, ça va pouvoir m'aider financièrement à ce que je puisse continuer. Puis si vous voulez m'aider, vous voulez me supporter, mais vous ne pouvez pas le faire de façon financière, c'est bien correct, tout le support est apprécié. Mais vous pouvez le faire juste en ne skippant pas les annonces. De toute manière, je vais sûrement être démonétisé pour cette vidéo-là. Mais en tout cas, je ne le suis pas. Ne skippez pas les annonces. Comme ça, ça va faire en sorte que je vais avoir un plus gros revenu avec mon entente de partenariat avec les publicités avec YouTube. Ou sinon, c'est ça. Ou sinon, vous pouvez abonner-vous à la chaîne YouTube, laissez un petit commentaire positif, laissez un petit thumbs up. Ça va bien m'aider pour les algorithmes. Cliquez sur la petite cloche pour être sûr de ne rien manquer. Sinon, je vous encourage à vous abonner à mon compte Instagram, JerAlain, ou à ma page Facebook, JerAlain, Jer2RAlain2L. Et le podcast avec Orange LeSor, il a été enregistré. Il va être disponible sur mon Patreon dans pas trop long. Ça va être cool. Et sinon, sur ce, ça va être pas mal ça. Ça va être pas mal ça. Fait que gros merci tout le monde. Je dis aussi un gros merci à mon Team What's Up de cette semaine. Alex Lavoie, David Baisonneuve, Jean-Nicolas Néron, Jérémy Bilodeau, Mickaël Boulanger, Méo et son gros pieux Vistec. On a Pierre-Luc Deschaines. On a P-Luc. P-Luc. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, lui. P-Luc, 64-43. On a Steve Baudouin et Vico. Gros merci à mon Team What's Up de cette semaine. Je vous laisse écouter le What's Up. J'espère vous voir vendredi 12 août. Billet va être dans la description YouTube. Sinon, on se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Essayez de ne pas vous chicaner. Je vous aime bien gros. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir pour une deuxième fois Wally, le tireur d'élite qui en vient de l'Ukraine, qui n'est pas mort. Pas encore. Il n'est pas mort, resté tout le monde. Ça a passé proche, je faisant. Tabarnak, il n'est pas mort. Je suis supposé d'être mort, par exemple, une couple de fois, selon la propagande. Oui, c'est ça. Non, j'ai été le dernier à l'apprendre. J'étais mort quand je revenais de patrouiller. Mais non, ça a passé proche. J'avais ma belle-sœur qui m'a dit « J'ai eu peur. » La première chose que j'ai dit, c'est que tu as eu raison d'avoir peur parce que le nombre de fois où j'ai passé proche de mourir, pour être bien franc, on les compte. Il y en a plusieurs. Ah oui? En très peu de temps. Comparativement à quand tu avais été en Kurdistan et en Irak? Oui, il y avait quand même. En Ukraine, tu passes plus souvent proche de mourir que, mettons, en peu de temps que dans d'autres théâtres. Mais il y a eu des choses aussi intenses, plus des fois, mettons, en Kurdistan, en Afghanistan. C'est juste qu'ils sont plus concentrés en Ukraine. En Ukraine, j'ai juste passé deux mois à date, mon premier voyage. Puis en deux mois, j'ai plein de choses déjà qui se sont passées. Puis d'ailleurs, c'est une chose qui est assez étonnante, c'est que les combattants volontaires, ils ne vont pas là longtemps. Souvent, il y en a qui vont là deux semaines, trois semaines, pour toutes sortes de raisons. Mais une des raisons, c'est parce que c'est très, très, très vite intense. Ah oui? Puis c'est quoi? Ça ne tente pas à ça? Oui, bien, tu as toutes sortes de réactions. Moi, j'ai vu des gens faire deux, trois jours au front, une couple d'obus qui ont explosé, puis ils sont partis. Parce que ce n'était pas fait pour eux autres. Puis en même temps, je les comprends parce que c'est vraiment, tu sais, il est peurant, là. Une guerre comme ça, tu te fais tirer des obus, il y a des avions auto, il y a des hélicoptères, il y a des tanks, tu sais, dessus, des équipements modernes, là. Fait que je peux comprendre. Et d'ailleurs, les Ukrainiens eux-mêmes me le disaient, ils comprenaient, ils me disaient, puis ça, c'est des bons soldats qui me disaient, on ne comprend pas, tu sais, on est content que vous soyez ici, là, mais on ne comprend pas parce que moi, si je pouvais m'en aller, je m'en irais. Ah oui. Puis je ne viendrais jamais. C'était pas son pays à défendre. C'est ça, là, il dirait, moi, puis même si c'était son pays, il y en a plein qui me disaient, moi, j'aimerais ça juste m'en aller, là. Puis pourquoi que c'est... Parce qu'il y a une conscription. Ils sont forcés. Oui, il était obligé, là. Puis d'ailleurs, quand je suis revenu, c'est ma conjointe qui a tout organisé la ride, j'ai pris un autobus voyageur, un peu comme un autobus de réfugié. Oui. Puis c'est comme prendre un autobus normal, là, tu sais, je veux dire, c'est comme si t'allais à terminer ce d'autobus, tu te pognes un billet d'avion, mais un billet d'autobus, puis tu fais le voyagement. C'est juste que le voyage est un petit peu plus compliqué. Il y a souvent des tours un peu plus, c'est plus long. Ça fait que c'était, je pense, c'est 36 heures que ça m'a pris rejoindre la frontière. C'est pas extrême, mais tu sais, c'est quand même long. Ça, c'est pour partir, ma tante, pour revenir, mais... Mais ça, c'était pas au front. Ça, c'était déjà derrière le front. OK, fait que déjà là, c'était compliqué. Oui, oui, bien ça, c'était... Oui, puis rendu là, l'autobus, c'était juste des femmes, des enfants, des personnes âgées, puis moi, je pense qu'on était deux ou trois hommes, là, en âge... d'âge militaire, on pourrait dire. Puis à chaque fois qu'on faisait un checkpoint, la première chose que tu voyais, c'était des gars avec des mitraillettes rentrés, les policiers, les forces de l'ordre, puis ils checkaient, c'était qui les gars, là? Puis pourquoi tu t'en vas? Parce que la conscription, la conscription, t'as pas le droit, là. Parce qu'il faut que t'ailles te battre. Moi, je donnais... Des fois, ils me reconnaissaient ou je donnais mon passeport. Ils savaient que c'était moi, parce que là-bas, ils me connaissent, là, t'sais, dans la rue, là, ils me reconnaissent, t'sais, puis où je montrais mon passeport, mettons qu'ils savaient pas c'était moi, parce que des fois, ils s'attendent aussi pas à ce que ça soit moi, là, t'sais. Des fois, il y en a qui me connaissent après avoir parlé avec moi, ils disent, ah, c'est toi! Ils s'entendent tellement à pas. C'est ça, une grande place. Puis là, ou des fois, je suis en train de dormir comme ça, ça m'est arrivé souvent quand je suis revenu, puis là, il y a quelqu'un qui me secoue, où la première affaire, je vois, c'est, hein, un gun, OK, ouais, bon, je sors mon passeport, puis là, c'est tout de suite, là, pourquoi toi, un gars, tu t'en vas, là, parce qu'on a besoin de gars au front. Ouais. Ça, ça me fait un peu rager, parce que, t'sais, on entend souvent des discours, là, féministe, l'égalité, blablabla, blablabla. Ah, c'est ça. Puis là, pourtant, là, l'égalité, elle prend le bord un peu, c'est les gars qui doivent aller se faire tirer dessus, t'sais. Mais, puis, il y a de la frustration, aussi, qui n'est de ça, là-bas, si ça se parle, là, parce que, là, il y a des... Il y a souvent des... Comment je peux dire ça? Justement, il y a des femmes qui quittent, t'sais, l'Ukraine, qui s'en vont comme réfugiés, puis là, le gars, il n'a même pas le droit de quitter. T'sais, il est illégal, là. C'est un illégal, s'il quitte. Fait qu'il y a comme... Bref, c'est les gars qui défendent la Terre, en grande partie. Fait qu'il y a des femmes, là, qui entendent... Don't get me wrong, là, t'sais, il y a des femmes au combat, c'est juste, c'est pas la... C'est des exceptions. Puis c'est souvent des volontaires, t'sais, tout en a leur honneur, mais c'est pas... Ils sont pas forcés de le faire dans la plupart des cas, là. Puis c'est loin d'être la majorité? Non, c'est ça. Moi, j'en ai pas vu au front, là, par exemple, des femmes, là. OK. C'est vraiment une guerre d'hommes, là, t'sais, parce que la guerre, traditionnellement, c'est une affaire d'hommes. Puis là, on voit que c'est encore le cas, en Ukraine, du moins, là. Puis, Colin, man, fait que c'est ça, t'sais, il y a beaucoup d'informations, là-dedans, que tu viens de donner. Fait que la raison pourquoi t'es parti de là, c'était laquelle? C'est pourquoi t'es parti de là? Bien, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que c'est aussi prendre une pause, mentale, mais aussi financière, parce que c'est quoi de l'argent? T'es là comme volontaire. C'est ça, toi, t'es pas payé pour aller là. C'est ça, j'ai un bon métier, là, je suis programmeur, puis je fais de l'argent, aucun problème, là. Mais quand t'es là-bas, tu dépenses l'argent. C'est surtout le billet d'avion, puis il y a quelques hôtels ici et là, si tu veux te reposer, quelques restos peut-être, mais règle générale, c'est pas cher une fois que t'es dans une unité militaire. Là, t'es vraiment comme un soldat parmi d'autres, comme au Kurdistan. Donc là, t'es nourri, logé, on va dire ça comme ça, même si c'est pas le 5 étoiles, mais t'es avec les autres gars. Mais tu dépenses, puis t'as pas de revenus. Donc c'est une des raisons pourquoi tu veux revenir, c'est aussi faire le plein d'argent. Deuxièmement, c'est une raison de santé mentale. C'est intense. C'est pas pour rien que les gars, les volontaires, souvent, ils vont des fois quelques jours puis ils reviennent parce qu'ils en ont déjà trop. Ou même les bons, j'en ai vu, ils vont là deux semaines, puis après ça, ils reviennent, prendre un break, souffler un peu. Parce que c'est un peu comme moi, je dis souvent, c'est un peu comme la Coupe Stanley. Tu mets pas tes gars sur la glace 100% du temps, même si c'est la Coupe Stanley. C'est le premier trio. Même les meilleurs joueurs, c'est une question de santé mentale aussi. Moi, j'ai remarqué qu'après cinq jours environ de combat en Ukraine, je commençais à être... Je me suis mis de la fatigue. Ah, t'es moins alerte. Idéalement. Deux jours en arrière à peu près, tu reviens après ça. Là, tu fais des t'alternes comme ça. Un peu comme une game de hockey. T'en vas sur la glace, peut-être que tu te donnes. Là, ton coach te dit, c'est juste que dans ce cas-ci, des fois, moi, c'est moi qui demandais, après quelques jours, je disais, est-ce qu'on peut les gars aller en arrière, se reposer, on essaye, si la situation le permet. Ou bien, souvent, ce que je faisais, c'est, exemple, je disais, OK, on a une patrouille. Après cette patrouille-là, j'aimerais ça, moi, aller en arrière, prendre deux jours. OK. Fait que souvent, ça s'arrangeait. Souvent, c'était compliqué, par contre. La première fois qu'on est revenus, on était à Erpine, au nord-ouest, proche de Boucha, les places où il y a eu des crimes contre l'humanité, des charniers, puis etc. Ah oui, il y a eu des crimes contre l'humanité. Oui, on en reparlera après. Mais moi, j'étais là, j'ai failli mourir, etc. C'était intense. Puis quand on est revenus, j'ai dit au commandant, OK, j'aimerais ça, moi, puis mon collègue, Shadow, l'autre québécois, on va aller se reposer deux jours. On a donné un bon petit coup. Puis là, j'ai dit, OK, on revient, puis là, ça a été compliqué. On prenait des véhicules, on se faisait bombarder. À un moment donné, j'étais dans un bureau, qui ressemblait à un bureau comme ici. Puis j'attendais, c'était un des postes où j'attendais, j'étais à Erpine. Puis là, pendant que j'étais à côté d'un ordinateur qui ressemblait quasiment ici, une table, c'était propre. Là, les obus éclataient, les fenêtres, le building d'à côté a pris en feu. Puis là, j'ai l'impression qu'on s'est déplacé vers un autre endroit, on s'est refait bombardé. Puis là, après ça, c'est long. Puis après ça, notre véhicule, on était obligé d'abandonner le véhicule. On a été sur un pont, il ressemblait à un pont, c'est un pont connu, le pont d'Erpine, où les véhicules sont tous empilés comme si c'était l'apocalypse. Puis là, j'étais là, on park le char en diagonale, les obus tombent, passent au-dessus de nous autres, les maisons, les flancs, tu vois, les morceaux revolés, les maisons en feu. Là, tu vois que les Ukrainiens capotent, tu sais. Puis là, t'es là, ça, carrément... Là, moi, je faisais des jokes, je disais, c'est non plus compliqué de prendre une touche ici. Tu sais, tu veux juste t'en aller prendre deux jours, mais finalement, juste sortir, on a été obligé de se cacher en dessous du pont. Parce que tu te fais bombarder tout le temps. Ben, tu sais, c'est la gare. Fait que les autres bombardaient les places où ils pensent que les troupes passent. Fait que là, le pont, en soi, était une cible régulière, tu sais, pendant que j'étais là. Puis là, on essayait de passer, puis c'était compliqué à chaque fois de rentrer et sortir. Donc, aller prendre une pause, c'est pas nécessairement simple. Ouais. Quand t'es au front. En fait, ça a quasiment jamais été simple. Toutes les fois où j'ai dû revenir du front ou m'y rendre, il y a toujours eu quelque chose, en fait, là. Puis c'est ça, fait que... Puis ça, parce que tu dis que t'as été là deux mois, c'est-tu deux mois tout le temps de même ou c'est parce que c'était le début qui était comme ça? Non, non, non. Ben, c'est ça l'interne. Tu fais vraiment... Typiquement, là. Tu fais une semaine, tu reviens quelques jours, tu refais une semaine, tu reviens quelques jours, etc. Tu fais ça l'interne comme ça. Ça dépend pour qui, là. Ça, c'est un choix personnel. Tu sais, je suis un volontaire, donc j'aurais pu très bien dire je veux... Tu sais, je reste... Je fais rien. Je vois plus au front. Il y a des volontaires, souvent, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller, mettons, avoir une expérience de combat au front. Après ça, ils vont revenir et ils vont plus faire de l'aide logistique, exemple. Ils vont faire du voyagement... Ouais, humanitaire. Humanitaire ou peu importe, mais moins intense. Ouais. Parce que si tu fais tout le temps dans l'intensité... Mais premièrement, tu risques de mourir parce que tu sais, tu sais, tu es comme brasser un des... À chaque fois, ouais. À un moment donné, ça risque de tomber sur le mauvais numéro parce qu'à chaque fois que j'allais là, moi, je manquais de mourir plusieurs fois, OK, en l'espace de quelques jours. Fait que si tu y vas tout le temps, tu vas juste te faire tuer un très peu de temps. C'est une question de probabilité. Puis il faut comprendre qu'une guerre moderne comme ça, toutes les guerres sont différentes. Là, ça fait la troisième que je fais. Il y a toujours une différence entre les guerres. Puis une guerre comme ça, tu n'as pas beaucoup de contrôle sur la situation. Tu as beau être le meilleur soldat de l'univers, si je te fous dans une tranchée puis que cette tranchée-là se fait bombarder, tu vas juste mourir. Ça va finir. Tu auras beau être l'élite de l'élite de l'élite, la bombe est tombée sur toi. C'est tout simple que ça. C'est ça. Il y a beaucoup de situations de même. Dans l'est du pays, c'est des gros champs immenses. C'est vraiment impressionnant parce que tu vois vraiment à quel point l'agriculture là-bas, c'est des champs à perte de vue. Oui, c'est ça. C'est des grands producteurs de céréales. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs une crise agricole en ce moment. Oui, crise alimentaire. C'est ça. Puis les champs sont immenses. Puis quand j'étais là, ça n'a pas poussé encore. Donc, c'est ça. C'est un tapis. Là, souvent, pour te défendre, tu as une ligne d'arbre qui est des fois un arbre de large ou des fois pas plus que 10 mètres de large, 100 mètres de large, 20 mètres de large. Mais tu vois que ce n'est pas des grosses forêts souvent dans l'est du pays. Donc, tu peux être là-dedans. Ça, c'est arrivé. Il y a des situations de même. À moi puis à d'autres, tu es là-dedans. Puis là, tu as des véhicules ennemis qui décident d'attaquer là puis tu te fais encercler. Tu n'as nulle part où aller. Tu ne peux pas courir deux kilomètres dans le chien et de toute façon, tu vas te faire descendre. Oui, tu es bien trop à te découvert. Avec que tu es complètement vulnérable à la situation. Une guerre moderne, ce n'est pas une question de juste mettre un bon soldat quelque part puis magiquement, ça va se régler. Une guerre moderne, malheureusement, moi, je le dis toujours, c'est une déception terrible. En anglais, terrible disappointment. Pas que j'étais déçu. Je m'attendais à ça. Je sais qu'une guerre, c'est un peu comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui vont à la guerre, surtout ceux qui n'ont pas d'expérience là-dedans, qui se font une idée de la guerre puis seulement sont déçus. Mais je dis que c'est une déception terrible parce que c'est une déception souvent pour beaucoup de gens, mais terrible en même temps. Donc, tu vas être là, ça ne sera pas comme tu penses, mais en même temps, ça va être terrifiant. Exemple, tu vas être dans une ligne d'arbre, tu n'auras aucun contrôle sur la situation. Tu ne sauras même pas qui est qui. Des fois, tu n'auras pas de l'information parce que les Ukrainiens, des fois, ils ne sont pas bons là-dedans. Ils ne vont pas te donner nécessairement de l'information. Imagine le scénario. Tu es dans une ligne d'arbre, dans un trou de boîte. On te dit de surveiller ça, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Puis là, tu entends des bruits de véhicules blindés autour dans le paysage qui bougent partout. Puis là, tu entends des bombes tomber, etc. C'est qui qui est qui? Ah, ça vient de là, je pense que c'est les miens. Ça, ça m'est arrivé, ça, à un moment donné. Tu es dans un trou de boîte puis là, on se fait dire, on va se faire attaquer. Puis là, tu entends les véhicules bouger dans le secteur, mais à cause du terrain, tu ne vois pas nécessairement. Puis toi, est-ce que tu étais capable de faire la différence entre un ukrainien puis un russe? Oui, oui. En fait, juste en comprenant le contexte, en sachant en général où est-ce qu'il est ennemi, tu es à même d'être plus allumé. Tu comprends un peu plus ce qui se passe. Moi, je ne suis même pas pour faire la différence entre l'uniforme. Oui, bien, en fait, l'uniforme, des fois, il y a des petites ressemblances. OK. Mais, en tout cas, bref, je vais te raconter une couple d'affaires justement qui est un peu reliée à ça. OK. La guerre, c'est une déception terrible. Oui. Ça ne sort pas comme tu penses puis ça va être terrible. OK. Puis ça, tu vas être terrifié. J'étais avec un volontaire américain à un moment donné puis c'était sa première expérience de combat. On était dans une école où il se faisait bombarder. OK. Dans la liste du pays. Il revenait d'une patrouille. Il y avait eu des morts. Puis là, je l'entends passer dans le corridor. Moi, j'étais dans la salle des professeurs. C'est drôle à dire, mais moi, c'est là. Puis là, je dormais là. C'était mon spot. Là, je dormais dans la salle des professeurs. Je m'étais mis des immeubles pour protéger si il y avait des éclats, etc. Je m'étais fait une espèce de pile. Puis là, j'entends quelqu'un qui passe en hyperventilation. Là, je regarde. Bien oui, c'est lui. OK. Je m'envole voir. Il dit, OK, je veux juste me cacher et pleurer quelque part parce qu'il dit... C'était sa première patrouille de combat qu'il y avait des morts dans la main. Puis c'était un esprit de bon. Puis c'était un ex-marine, mais il n'avait jamais vu le combat. Puis il capotait. C'est intense. C'est vraiment rough. Les gens ne peuvent pas comprendre tant qu'ils ne l'ont pas vécu. On peut se l'imaginer. Mais la pression que tu as dans un conflit comme ça, en guerre en général, mais là-bas en particulier, sans un poids sur tes épaules, même si tu n'as aucune situation, juste le fait de s'en approcher, c'est incroyable le niveau de stress. Le niveau de stress est au maximum. En fait, tu peux... Pour se l'imaginer, imagine-toi un exposé oral quand tu étais un enfant, comme c'était terrifiant, multiplie ça par 10 puis il fait que c'est un état mental permanent. Donc ça ne dure pas juste une heure, ça dure des jours, des jours, des jours. Tu as un stress constant sur tes épaules, constant. Puis c'est un stress qui est justifié parce que tu peux mourir pour vrai. Il y a des cas, j'ai vu des gars mourir à côté de moi. C'est quelques mètres d'échiqueter. Ça fait que c'est un danger réel. Ça, c'est arrivé plusieurs fois des situations mortelles comme ça. Bref, c'est une intensité incroyable. c'est extrêmement dangereux puis c'est pour ça que j'appelle ça justement une déception terrible, une guerre. Par contre, la propagande ennemie a essayé de reprendre ça comme quoi j'étais terriblement déçu. Puis souvent, parce qu'il y a eu des articles qui ont été faits, etc., puis là, souvent, ça déforme complètement la perception que quelqu'un pourrait se faire. Souvent, tu as des gens qui me connaissent quand ils me parlent, ils se disent, ils trouvent ça bizarre parce qu'ils ont entendu dire que j'étais supposé d'être affecté, la tête déprimée, il y en a qui pensent que je suis déprimé, puis là, je suis affecté, puis là, quand on me parle directement, les gens se disent, je ne comprends pas, je pensais que ça n'allait pas bien, puis là, tu parles comme avant, il n'y a aucun problème, puis tout. Donc, moi, je ne suis pas déçu de cette expérience-là, j'ai aimé mon expérience. C'était une première expérience super le fun, c'était la guerre, donc c'est terrible, il y a eu des mauvais moments, mais en règle générale, je suis très satisfait. Mais par contre, en règle générale, la guerre est une déception terrible. Donc, c'est sans rappeler. Toi, c'est quoi tu allais, pourquoi tu es allé là, tu sais, c'est ça, c'est quoi tu es allé chercher là, tu sais, tu dis que tu étais satisfait, c'est parce que tu avais des attentes ou... Ouais, ben en fait, j'avais des attentes, j'avais des étentes, j'étais très ouvert à l'esprit, tu sais, je sais qu'une guerre, c'est pas parfait, par nature, c'est rare qu'une guerre se passe comme tu veux. D'ailleurs, c'est l'erreur des Russes, c'est d'avoir sous-estimé les Ukrainiens, puis la réponse internationale, etc. Une guerre, par défaut, ça se passe. Il n'y a rien de plus imprévisible que ça. Donc, si tu t'en vas comme contribuer à un conflit te disant, OK, ça risque de ne pas se passer comme je veux, mais je vais faire mon possible, tu pars avec un bon état d'esprit. OK. Ça fait que c'est ça que tu es satisfait? Je suis satisfait parce que je trouve qu'il y a eu des bonnes opérations quand même. Je trouve que je ne suis pas blessé, je n'ai aucune... T'es pas mort. Je ne suis pas mort, je n'ai rien, aucune blessure, parce que ça peut être con, mais c'est perdre un bras, c'est plus la même chose. Ben, criss. Puis, tu n'as pas de pension, tu reviens. Tu reviens et tu n'as plus de bras. Je veux dire, tu n'as pas de... Ici, un Canadien qui s'en va au combat, il y a une pension qui revient. Un volontaire, tu perds un bras, rien. Tu reviens et tu as la même affaire que si tu étais blessé. Oui, parce que là, tu allais te battre dans ton nom. C'est ça. Tu n'es pas un mercenaire parce qu'un mercenaire, c'est quelqu'un de payé. Je n'aime pas le mot mercenaire parce que le terme mercenaire aussi est associé à une espèce de personne un peu immorale qui va changer d'allégeance selon qui le paye le plus. D'ailleurs, historiquement, souvent, les mercenaires vont faire ça. Dans le passé, c'est ça qui est arrivé dans d'autres guerres, il pouvait changer d'allégeance parce que quelqu'un payait plus. Un volontaire va payer par lui-même ou il va te payer un niveau parce qu'il y a des volontaires maintenant en Ukraine qui sont payés, sauf qu'ils ne sont pas payés à un niveau intéressant. Quand tu es payé, je ne sais pas moi, 2000 pièces US par mois, on va dire, pour risquer de te faire tuer, est-ce qu'on peut dire que tu es là pour l'argent? Quelqu'un qui me dit qu'il y en a qui me disaient « Ah, tu t'en vas là, tu exploites la situation et tu profites de la situation. » Si c'était tellement profitable comme situation, il y aurait un line-up de personnes au front pour exploiter la situation. Je n'ai pas vu de line-up de personnes qui se garochent aller au front pour profiter de la situation. OK? Fait que... Fait que toi, tu te considères... Ce n'est pas comme mercenaire. Non, c'est ça, je suis un volontaire. C'est ça. Puis, tu vois vraiment une crise de différence entre les deux. Puis, tu n'as pas été payé justement pour aller là. C'est ça, j'ai dépensé par moi-même. Puis, même si j'étais payé, je ne ferais pas le salaire que je suis en ce moment. Ça serait plus rentable pour tout rester. Parce qu'il y a d'un de travies. Bien oui, c'est pas dangereux. Puis, deuxièmement, parce que c'est extrêmement dangereux. Puis, deuxièmement, c'est ça, tu fais plus d'argent. C'est dans mon cas. Mais, pourquoi tu y as été? C'est quoi? Quel appel? C'est une question qui est tellement basique, mais en même temps qui est tellement due à répondre. Puis, je trouve qu'elle est évidente. Pour moi, c'est évident. Tu sais, tu as une invasion militaire d'un autre territoire. OK? Puis là, je ne suis pas en train de dire l'Ukraine. On en reparlera après que l'Ukraine est parfaite. Puis que la Russie, c'est les méchants, 100%. Puis l'Ukraine, c'est les gentils. Je ne suis pas en train de dire ça du tout. OK? Par contre, c'est clairement une invasion. OK? Tu as un pays qui veut être ukrainien. Qui veut être indépendant. Oui. Qui ne sont pas parfaits, mais quand même, qui se font envahir. Tu sais, de façon de... Par une invasion. Massive. Moi, c'est ça. OK? Donc, moi, c'est non négociable, cette partie-là. Moi, j'étais quasiment pro-Russe avant. Tu sais, moi, je trouve que les... Moi, je ne voulais pas, exemple, dans ce conflit-là, j'avais plus un penchant ukrainien, mais j'étais pas... J'étais beaucoup plus nuancé. Mettons, on aurait eu une entrevue là-dessus il y a un an, j'aurais dit, ah, bien, tu sais, regarde, il y a des nuances à apporter, etc. Mais tu sais, il faut qu'il y ait des négociations, il faut qu'il y ait des choses comme ça. Puis je pense que les Russes, tu sais, je n'ai pas de haine envers les Russes, là. OK? Je n'ai pas... Malheureusement, c'est un peuple un peu qui l'échappe, là. Je vais être bien franc, là. C'est arrivé dans l'histoire que des bons peuples ont fait des mauvaises décisions collectives, tu sais, les Allemands, exemple, Deuxième Guerre mondiale, etc. Je n'ai rien contre les peuples en soi, mais ça arrive que des peuples qui l'échappent solides. OK? Je pense qu'il n'y a personne qui va s'assurer sur le fait que les Allemands l'ont échappé un petit peu. OK? Puis d'autres peuples l'ont échappé plus ou moins. Les Russes, en ce moment, l'ont échappé, OK? En grande partie. Puis je n'ai pas de haine contre eux, mais par contre, à un moment donné, il faut faire quelque chose contre ça, là. C'est une invasion puis on ne peut pas permettre ça. On n'a pas vu dans un monde comme ça. Mais j'aimerais quand même dire qu'il y a des nuances. C'est rare qu'une victime est 100 % victime. Tu sais, un pays, surtout sur l'échiquier mondial, parce que, tu sais, la politique internationale, c'est un rapport de force. Donc, c'est toujours qui qui est le plus fort, tu sais, un peu. C'est l'histoire de l'humanité, c'est un rapport de force. Donc, je vais donner un exemple. Tu sais, quand l'Allemagne a envahi la Pologne, la Deuxième Guerre mondiale a commencé comme ça parce qu'ils faisaient un peu comme les Russes en ce moment. Ils prenaient des bouts de territoire, tout le monde négociait avec eux autres. À un moment donné, ils ont attaqué la Pologne. Puis ça, ça a été la goutte de trop. Ça, ça a été la goutte, exactement. Puis là, le monde se sont dit on ne peut plus négocier, ça fait comme quatre fois que tu dis ça. Hitler a joué sur ça très longtemps. Cette carte-là, longtemps. Exactement. Mais quand il a attaqué la Pologne, un petit peu avant ça, il avait occupé la Tchécoslovaquie. Et qui a participé au démantèlement de la Tchécoslovaquie qui est un pays au sud? La Pologne. La Pologne a pris un bout de territoire. Donc, il a été un petit peu un agresseur qui a profité de la situation de la Pologne dans ce cas-là. Puis qui s'est fait avoir après. C'est ça. Là, on pourrait dire « Ah, tu vois, la Pologne a participé, donc, il ne faut pas les aider parce que c'est des méchants. » Il va goûter à sa médecine. Si tu veux aider du monde parfait dans la vie, tu n'aideras personne. Ouais. Les Ukrainiens ne sont pas parfaits. Ils font des... Exemple, il y a des crimes de guerre contre les Russes. C'est sûr, dans toutes les guerres, il y a des crimes de guerre. Dans le Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des crimes de guerre par les Alliés envers les Allemands. Il y a eu beaucoup plus de crimes des Allemands, on s'entend. Ça a été documenté à moins que j'aille perdu quelque chose et qu'on me présente des preuves, mais de ce que je comprends, l'Holocauste, les crimes incroyables à grande échelle des Allemands en Russie qui ont tué, même l'armée normale, pas juste les fanatiques nazis, ont tué du monde à grande échelle, des millions de personnes en Russie. Ils ont commis des crimes partout, des crimes économiques. J'ai lu des livres là-dessus. Les Allemands détruisaient les économies des pays occupés. Ils vidaient carrément. La France, la Grèce, ils ont eu une famine incroyable. Donc, c'était un système complètement criminel à grande échelle que les Allemands ont fait. Par contre, les Alliés ont fait aussi des mauvaises choses. Ils ont eu des crimes, il y a eu des exécutions sommaires, il y a eu des sortes de crimes. Il y a eu des parachutistes allemands au début de la guerre, je pense en 1941, c'est-tu 40 ou 41, j'ai oublié, quand les Allemands ont attaqué la crête, qui est une île dans le Méditerranée, il y a eu des parachutistes allemands qui ont débarqué là, ils ont réussi, mais entre-temps, il y a eu des combats, il y a eu des prisonniers, il y a eu des Britanniques qui ont pris des prisonniers allemands et ils ont exécuté les Allemands. Ça, c'est documenté. Donc, il n'y a personne de parfait. C'est juste que souvent, il y a carrément, on dit toujours, il n'y a rien de noir et blanc, mais souvent, il y a des teintes de gris. Dans ce cas-ci, l'Ukraine, selon moi, c'est plus une victime pas parfaite qui mérite d'être défendue. Donc, c'est la raison pourquoi il fallait... C'est une réponse longue. Parce que, Rick, tu es là pour prendre le temps qu'il faut aussi. Tu sais, à l'heure, durant ton explication, tu parlais qu'il y a eu des crimes de guerre. Tu dis qu'il y a des atrocités. Puis là, tu as dit, on va y revenir. C'était quoi, ça? Moi, j'ai combattu à Erpin Boucha. Puis ça, il faut comprendre, j'ai même une carte que j'ai apportée. Au plus, on fait une photo tantôt. Ça, c'est au nord-ouest. C'est à peu près comme... À Montréal, c'est à peu près comme si c'était les temps qui étaient pas à Longueuil, mais je te dirais Saint-Jérôme, mettons. OK. À 30-35, minutes de char. Tu vois, à peu près. Puis là, il y aurait eu des gros combats. Puis là, après ça, on les repousse. Puis là, on se rend compte qu'à Saint-Jérôme, il y a plein de monde qui ont été exécutés. Le maire de Saint-Jérôme a été exécuté avec sa femme parce qu'il soutenait pas l'occupant. Il y aurait plein de carcasses de véhicules blindés à Saint-Jérôme, mettons. Genre ça, c'est fait par les Russes ou par les... Oui, oui, c'est ça, par les Russes. Puis là, on découvrait qu'il y a plein de charniers, de personnes qui ont été exécutées avec une avalanche de témoignages aussi par de ça. Donc, il y a eu des crimes humains qui ont été faits à Boucha. Et Erpin et Boucha, c'était collé. Moi, au début, je pensais que c'était la même ville parce que sur la carte, c'est vraiment comme un prolongement. C'est un peu comme Saint-Foy-Québec. C'est dur de dire. Oui, c'est comme un arrondissement. Oui, ils sont comme les deux très collés. Mais moi, je dis souvent que j'étais à Erpin-Boucha parce que c'est les deux, mais j'étais plus à Erpin au sud. Mais c'est là qu'il y a eu des crimes. Mais souvent, une question qui revient, c'est qu'est-ce que tu as vu côté crime humain? Moi, je n'en ai pas vu. Parce que moi, j'étais au front et au front, ce n'est pas là que les crimes, les exécutions sommaires se font, c'est derrière les lignes ennemies. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la ligne de front et c'est derrière le front qu'il y avait les camps de concentration, qu'il y avait ces crimes-là. Au front, c'est des combats. Il y a des crimes de guerre qui se font, des exécutions sommaires, toutes sortes de choses comme ça qui se font. Ça, c'est sûr, certains, je vous le confirme. Mais ce n'est pas des exécutions civiles, par exemple. On est en train de se battre. Ce n'est pas là que ça se passe. C'est après coup, quand on a pris le reste du territoire que là, il y a eu des charniers de découverte, etc. Rendu là, nous autres, moi, je n'ai pas vu ça parce qu'on a eu des renforts. Nous autres, on a tenu la ligne, on a dirigé les renforts, on a défoncé la ligne ennemie, la ligne de front ennemie. Ils ont battu un rattrape dans notre secteur, en Kairpin, ils ont eu des pertes. Puis là, après ça, nos renforts, on les a guidés, l'armée ukrainienne. Puis là, ils ont repris le reste très rapidement. Les territoires. Il y avait comme un trou dans le front. Puis là, ils ont repris ce trou-là. Puis là, après ça, à grande échelle, les Russes se sont retirés puis là, ça a été tout reconquis, toute la région au nord de la capitale, Kiev. Puis c'est là qu'ils ont vu... C'est là qu'il y a eu des charniers, etc., qui ont été documentés. Donc oui. Ça, c'était des civils? Oui, il y a eu beaucoup de civils d'exécutés. Tu n'as absolument aucun droit de faire ça. C'est d'exécuter des civils de même à grande échelle. Il y a des... C'est immoral de faire ça. Au moins, quand tu contrôles un territoire, le droit international puis même juste la logique humaine, c'est que tu conquères un territoire puis minimalement, tu n'en prends pas quelqu'un de désarmé. Si quelqu'un fait un acte de guerre, par exemple, puis il te lance un cocktail Molotov, OK, là, il fait un acte de guerre. Il est armé. Il fait un acte de guerre. Moralement, c'est comme correct, un peu, on va dire, de le tuer. Quelqu'un est en bécic puis... Il essaie de sauver. tu ne le sais pas. Ou quelqu'un... Ou qu'est-ce qu'ils ont fait des fois, c'est qu'ils allaient chercher du monde carrément puis ils exécutaient. Il y avait des exécutions qui se faisaient. Pourquoi ils faisaient ça? Ce n'est pas compliqué. C'est facile à comprendre. Tout conflit naît d'une haine quelque part. Oui. Il n'y a aucun pays qui va se faire une guerre envers un autre puis il s'entend bien. Il y a toujours sous-jacent à une guerre, à un conflit armé. Il y a toujours une opposition fondamentale quelque part. C'est dans ce cas-ci aussi. Entre les Russes et les Ukrainiens, il y a eu... Ça fait des années qu'il y a eu un conflit. En fait, quand tu parles aux Ukrainiens, ils vont te dire la guerre, c'est en 2014 qu'elle a commencé avec le Donbass, la Crimée, etc. Puis eux autres, c'est juste une intensification de la guerre. Pour nous autres, on va dire si la guerre a commencé en février, mais pour un Ukrainien, non, c'est juste une intensification. Une bonne coche au-dessus, on s'entend. C'est le feu, il est pogné. C'est ça. Puis quand tu parles aux Ukrainiens, ils vont te dire que tu as l'impression de tout le temps vivre sur un volcan. Tu ne sais pas quand ça va péter. C'est ça. C'est comme si tu... C'est vraiment spécial parce que tu es là-bas puis j'ai vu des Airpens, exemple, tu as beaucoup de... C'est frappant comment c'est comme ici un peu. C'est plus pauvre qu'ici, mais il y a beaucoup de ressemblances. Par exemple, tu t'en vas à Airpens puis tu vas avoir des condos neufs, un peu comme un beau... Tu trouves un condo neuf ici avec des arbres autour puis ça ressemble à ça des fois. Puis là, tu as un tank qui va tirer là-dedans. Ah oui. Là, tu vois les morceaux pour voler, les fenêtres éclatées, etc. C'est assez spécial. Moi, je me rappelle, on était dans un condo, un beau condo neuf. Puis c'était vraiment clean, machine expresso, céramique, ses comptoirs, des belles photos, beau sofa, des belles fenêtres avec des trous de balle un peu. Mais tu sais quand même, avant les trous de balle, tu vois les balles dans le plafond, tu vois la trajectoire qui a suivi. Tu peux carrément faire une analyse, un peu comme un enquêteur. puis là, tu entendais éteindre Thierry puis tu vois l'autre building d'un côté se faire démoler puis là, tu vois les flammes, tu vois le beau condo te pogner en feu. Là, tu vois que c'est tout décrunché. Puis c'est spécial, pareil. Puis là, ces gens-là, on fuit les combats. Puis c'est tellement surréaliste quand tu penses à ça. Tu sais, Erpin, c'est au nord-ouest de Kiev, c'est comme, tu te sens pas menacé quand t'es là. T'es comme un peu loin. La guerre, c'était à l'est pour les Ukrains. C'était le Donbass. C'est loin. C'est comme si t'es à la côte nord, à peu près ici. OK. Fait que là, c'est comme si je te disais, il y a un combat, il y a une guerre entre, je sais pas, une partie des États-Unis et nous autres, on va dire, j'invente un scénario, mais ils sont tout le temps en train de se battre au Nouveau-Brunswick, on va dire. C'est à l'est. Puis là, à un moment donné, ils décident de faire une autre invasion partout. Puis là, ils contournent la ville de Montréal puis ils se ramassent à, je sais pas moi, justement, ou à Saint-Jérôme, à Scouche, etc. Tu t'attendais vraiment pas à ce qu'ils se rendent là. Tu voyais vraiment que quand j'étais à Erpin, tu voyais vraiment que les gens ont quitté vraiment très rapidement. Tu voyais encore les repos, tu sais, tu voyais vraiment les chaudrons avec la nourriture pourrite parce que tu es là. Parce qu'ils étaient en train de cuisiner. Oui, tu voyais vraiment le repos. Tu voyais l'assiette des fois sur la table encore là avec la fourchette. Le poulet était tout sec. Tu voyais vraiment le repos encore là. Tu voyais un lit, mettons, ouvert. Quelqu'un a sorti son linge à presse. Tu voyais de l'argent éparpillé, des passeports égarés. Tu vois, moi d'après moi, puis ça c'est plusieurs fois que j'ai remarqué ça. Moi d'après moi, qu'est-ce qui s'est passé à Erpin? C'est que justement, le monde ne s'attendait vraiment pas à ce que ça débarque là. Puis là, le maire ou je ne sais pas qui a pris l'initiative a dit, OK, là il y a un autobus en bas du building, mettons. Oui, tout le monde décolle. Puis là peut-être qu'ils entendaient mais déjà des tanks et des explosions. Puis là, ils se sont fait dire, t'embarques là parce qu'on ne peut plus garantir. Là, le monde a juste comme en cinq minutes pris ce qu'ils pouvaient. J'ai vu des cellulaires traîner, des sortes d'affaires. Il y en a un que j'ai même pris pour moi-même à un moment donné parce que j'en avais besoin d'un cellulaire autre pour ne pas me faire opérer. Fait que j'ai pris un cellulaire. Pour rappeler un gars? Pour ne pas avoir un cellulaire canadien, pour ne pas aider à le retracer. Fait que j'ai mis une autre carte sim dedans. En tout cas, bref, ça c'est une des affaires que j'ai faites. Mais tu étais dans des condos des maisons en bon état. Ce n'était pas de la guerre. Il y a tellement plein d'affaires. Les heures, les heures. C'est ça, quand tu es arrivé, comment d'un tu as été reçu et c'était quoi ta job? Est-ce que tu étais bien reçu? Faisais-tu genre comme est-ce que tu calles ce site? Un peu des deux. Mais qu'est-ce que est-ce que tu calles ce site? C'était plus genre merci, mais qu'est-ce que je fais avec toi? OK, on peut encore là. Moi, je vois comme on peut en parler six heures de temps mais j'ai essayé de raccourcir certaines de mes réponses. C'est pas une graisse six heures. C'est ça. T'as pris congé, est-ce que tu as. Oui, c'est ça. Mais OK, je vais aborder ça de même. À un moment donné, il y a un journaliste qui me contacte et il me dit qu'est-ce que tu as fait hier, une question à peu près de même. J'ai dit, je suis allé prendre des shots de vodka avec un responsable ukrainien. Il m'a dit, oui, ça ne passe pas bien bien. La journaliste, dans sa tête, je m'en vais faire le party, j'ai pris des shots de vodka avec un responsable. pourquoi tu t'en vas en Ukraine prendre des shots de vodka? La guerre, c'est comme ça. La guerre, c'est une activité humaine. C'est pas juste que tu débarques dans un pays puis tu pognes un gun puis là, tu sortes dans une tranchée puis il y a des tanks qui t'attaquent puis là, tu t'es étangue, c'est pas de même, ça marche. Quand tu rentres dans un pays, surtout comme un étranger comme moi, on l'a fait, il faut que tu gagnes la confiance des gens. En Moyen-Orient, tu bois le thé. En Ukraine, tu bois la vodka. Je dis ça de même, mais c'est ça un peu. Tu rentres dans un pays, comment tu veux, puis là, tu te dis, je suis là pour vous aider, voici ce que j'ai fait, etc. Savais-tu un peu que t'étais qui? Oui, ça a spreadé. Oui, on reviendra là-dessus un peu, mais bref, il fallait que je convaincre du monde, personnellement, que voici ce que je peux vous amener puis voici ce que je peux faire puis il y a une confiance à construire. Puis c'est encore en train de se faire. Je suis en train de parler à des gens, je suis en train d'aider en fait en ce moment encore pour certaines affaires. oui, pour certaines choses, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup. Tu sais, la guerre, c'est une activité humaine. C'est con à dire, mais si tu veux, comme volontaire, la première chose à faire quand tu t'en vas dans une nouvelle guerre, ce n'est pas de poigner un gun puis essayer de tirer sur l'ennemi, c'est d'aller prendre une vodka ou un thé avec les responsables, gagner leur confiance, parce qu'après ça, qu'est-ce que tu peux faire avec ça quand tu as la confiance des gens puis ils savent que tu es là pour tes sérieux, il n'y a aucun pays qui va dire on ne veut pas de toi. Ça ne m'est jamais arrivé. Moins n'a rien, n'importe où, quelqu'un qui t'aide, c'est rare puis tu as une certaine compétence, c'est rare qu'il va dire on ne veut vraiment pas de toi. On s'entend, c'est plus logique. Mais tout ça, ce que ça donne, c'est que moi, ça m'a pris, je pense, une semaine et demie ou deux semaines puis ça a été rapide avant d'avoir des armes puis de pouvoir commencer à contribuer une semaine et demie à peu près, ce qui est rapide, je trouve, personnellement. Au Kurdistan, au Moyen-Orient, c'était encore plus lent que ça. Puis quand j'ai fait rentrer des volontaires, ça prenait des fois une journée et demie entre passer la frontière à l'autre bout, les acheminer, les héberger, les armer puis les amener au front en une journée, deux jours et demie, ça prenait. D'organiser ça. Parce que toi, tu avais déjà fait de l'arrière. Moi, ma petite vodka qui a de l'air inutile, parler avec lui, établir des contacts, aller parler avec quelqu'un, gagner la confiance. Ça, ça fait en sorte qu'après ça, tu peux organiser des choses. C'est le même, ça marche. Donc, la première chose que je réponds aux gens comment ça se passe quand tu rentres comme ça dans un pays, c'est la guerre est une activité humaine. Il ne faut jamais sous-estimer cet aspect-là. Donc, c'est beaucoup des relations, des liens, du networking. Tu sais, le fameux networking, changer les cartes d'affaires, je fais des blagues. Mais c'est un peu ça. Quand je suis rentré en Ukraine, on ne connaissait à peu près personne. Maintenant, je connais tellement de monde. Je peux dormir dans n'importe quelle ville, je peux acheminer du monde, je peux obtenir des armes, je peux faire un paquet de choses juste avec quelques appels. Je peux avoir des véhicules, je peux... Tout ça parce que j'ai la confiance. Je peux dire à quelqu'un qui va à telle heure à la frontière, chercher telle personne avec tel passeport, etc. Prends ça, appelle l'autre personne, va-t'en là, héberge-les pour deux jours, nourris-les, etc. Il y a de la logistique. Tout ça est possible parce qu'on a un réseau de personnes de confiance. Fait que toi, c'est quoi? N'es-tu comme un peu... Ben, pas un commandant, mais tu dirigeais-tu comme une mélisse genre de volontaire? On va dire ça, c'était pas mon focus. C'était pas mon focus. Je supportais certains efforts, mais mon focus était plus au niveau individuel puis médiatique. C'est-à-dire que je peux pas tout faire, à un moment donné. Je peux pas... J'aidais des initiatives, mais j'avais juste pas le temps de commencer à tout organiser. Je voulais aller vraiment faire une contribution au front comme soldat aussi, puis un peu montrer la voie. Le premier principe du leadership, c'est quoi? C'est de montrer l'exemple. Si tu veux que les gens fassent quelque chose, fais-les toi-même. Tu veux que les gens aident à l'effort de guerre contre les Russes, vas combattre toi-même. Puis fais-le savoir. C'est ça le premier rôle. Oui, j'ai encore puis j'avais un rôle de leadership là-dedans, mais les leadership passent pas nécessairement à juste faire ce qu'on appelle du management, c'est-à-dire gérer. Ou j'en ai fait de ça puis j'en fais encore, mais c'est aussi de montrer la voie, montrer l'exemple tout simplement. Ça va mal dire aux gens allez vous battre, mais moi, je vais rester en arrière tout le temps puis je l'ai jamais fait. Mon premier focus c'était vraiment ça. J'avais deux axes d'effort principal. C'était vraiment le combat médiatique pour amener que le monde ait le goût de s'en venir puis vite parce que le temps après ça. Puis deuxièmement, c'est un combat de montrer l'exemple individuellement. Parce qu'il faut comprendre que cet égard-là, moi, je suis arrivé dans les premiers jours. Je n'ai vraiment pas perdu de temps. En fait, mon groupe, moi puis le commandant de la brigade normande, on était dans la première batch à rentrer de volontaire. Je pense qu'il n'y a personne qui est rentré avant nous autres. On est rentré vraiment dans... Je n'ai pas eu personne qui s'est manifesté et qui disait « Non, non, on est rentré à telle date. » Je pense qu'on est les premiers. On est rentré puis ça n'a pas été long. Puis moi, je savais que ce qui était crucial, c'était le temps. Les Russes avançaient vite. Il fallait garrocher du monde sur la ligne de front. C'était quoi la stratégie des Russes en rentré? Oui, on en reparlera, mais de notre côté, le focus, une guerre, c'est chaotique. Donc, le premier focus, c'est d'amener du monde sur la ligne de front. Donc, je disais toujours « La rapidité est plus importante que la perfection d'exécution. » Donc, je n'ai pas le temps de tout faire ça bien. Donc, c'est d'amener du monde sur la ligne de front, les garrocher carrément sur la ligne de front le plus possible. Puis une partie de ça, c'est avec les volontaires étrangers parce qu'il y avait le président qui avait appelé les volontaires à venir aider. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'était très précis, c'est de montrer par des interventions médiatiques, des images. Regardez, je suis là, je suis bien accueilli, ce n'est pas parfait, mais ça fonctionne. Les Ukrainiens, c'est un peuple qui va bien vous accueillir puis vous pouvez aller contribuer. Ce ne sera pas parfait, mais vous pouvez le faire. Pour inciter d'autres volontaires à venir. C'est ça. C'est très important, cet aspect-là. Puis faire la transition. C'est ça, c'est très, très, très important. Puis il y a beaucoup, après ça, de volontaires qui m'ont contacté qui m'ont dit « Je suis venu à cause de toi. » parce que je t'ai vu à télé, j'ai fait « Ah, ok, on peut le faire. » D'autres mondes comme toi, C'est ça, de plein de pays, des Britanniques, des Américains, des Français, des Québécois. Il y en a-tu beaucoup? Combien environ? Ben là, il y a plein de chiffres. Officiellement, je pense que c'est 20 000. Volontaires? Oui, mais non, je ne pense pas que c'est vrai. Ça, je pense que c'est 20 000 qui ont commencé le processus parce que là, officiellement, tu peux commencer le processus avec les ambassades. Peut-être que ça s'approche du 20 000, mais qui qui a vraiment été... Concrètement. Qui qui a vraiment été... Moi, c'est un guess. Je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas vérifié en fait. Je n'ai pas le temps de vérifier ça en ce moment. Tu n'es pas là pour ça. Je peux tout savoir, mais je n'ai juste pas le temps. Il faut que je prenne le temps de le vérifier. Mais l'information est là. Tu ne peux pas te faire gunner. Mais tu sais, l'information, je peux l'obtenir, c'est juste que je n'ai pas pris la peine de le vérifier. Mais dans ce cas-ci, moi, mon guess, ça pourrait quoi? 3 000 peut-être? OK. OK. Puis 3 000 vraiment qui ont fait une contribution, qui ont été proches ou de la ligne de front, etc. Ou front carrément. Peut-être 3 000. Peut-tu faire une différence? Bien, tout est une différence. Moi, j'ai toujours... Tu sais, je n'ai un peu la gauche avec ça parce que souvent, tu as des gauchistes qui sont en compte des gars comme moi. Puis là, je vais toujours leur dire ceci. Je leur dis, c'est comme l'environnement. Tu sais, chaque action individuelle compte. Si tout le monde se dit, moi, je ne ferais pas rien parce que je suis juste un gars tout seul, rien ne va changer. C'est ça. C'est la même affaire à la garde. Si tout le monde se dit, moi, je ne ferais pas mon devoir, je n'irais pas parce que je suis juste un gars tout seul dans le vide, il n'y aura rien qui va arriver. OK. Puis quand tu es en Ukraine, tu parles à des gens, des Ukrainiens, puis c'est ça qui est merveilleux. C'est que tu as beaucoup de gens qui disent, il faut faire quelque chose puis qui font de quoi individuel. Je connais des gens, moi, des civils qui aident là-bas avec les forts de guerre. Ça peut être des choses comme aller chercher de l'approvisionnement parce que c'est tout improvisé. Il y en a qui n'ont plus aucun congé. Ils dépensent de leur poche puis là-bas, l'économie est scrappe en passant à cause de la guerre. Ils dépensent de leur poche avec le peu d'argent qu'ils ont pour aider les forts de guerre. Ils font la chemine avec leur véhicule. Je connais quelqu'un qui a appris à conduire avec une cloche parce que c'était le seul véhicule qu'il y avait. C'est la première fois qu'ils apprenaient ça parce qu'il fallait acheminer. Ça, c'est dans les journées de congé. Cette personne-là fait ça. Assez frais. C'est ça. Une solidarité. Une solidarité, c'est ça. Tu vois que ça fait la différence parce que théoriquement, la Russie était la deuxième armée au monde. C'est là encore sur papier. Ils ont un stock d'obus incroyable. Ils ont beaucoup quand même d'armes. Des obus, c'est des missiles? Oui, c'est une grosse bombe, une grosse balle d'armes. OK. Mais pour un canon. Ils sont arrêtés. Ils n'ont pas eu... Malgré ce qu'en dit la propagande ennemie, je ne suis pas sûr que ce soit un franc succès. Ils ont été arrêtés à Kiev. Ils ont retraité volontairement. Je n'ai jamais vu une armée retraité volontairement et appelait ça une victoire. Mais bon, on va laisser les gens s'expliquer là-dessus. Mais bref, ça n'a pas tourné comme les Russes voulaient. Ils ont été arrêtés par un pays que tout le monde a sous-estimé et en premier lieu les Russes. Et pourquoi cette guerre-là, la défense justement n'a pas été parfaitement réussie du côté ukrainien? C'est parce qu'il y a eu une solidarité et des gens qui se sont dit moi, qu'est-ce que je peux faire? Je n'attendrai pas après tout le monde pour commencer à faire quelque chose de concret. Yes. Puis, c'est ça, les Russes, comment ça s'est passé cette attaque-là? Oh boy. Encore là, je vois comme une réponse à six heures de temps que je pourrais expliquer en détail tout ce que je sais avec des anecdotes personnelles. Je vais essayer de réduire ça. En résumé, ils ont attaqué tout azimut. Donc, ils ont attaqué partout. Donc, c'est une première erreur à l'égard. Parce que c'est ça, il n'y avait pas un front. Ils ont attaqué de partout. Donc, au nord de Kiev. Oui. Pour déstabiliser ou pour... Au début, leur idée, c'est d'avoir une victoire rapide. Donc, de prendre Kiev, changer de gouvernement puis faire une victoire. Puis envoyer plein de bombes parce que... Ouabali voulait faire ce qu'on appelle la tactique du choc. Les Américains ont fait la même affaire en Irak, etc. C'est une tactique militare qui peut fonctionner, mais qui peut aussi... C'est un peu comme au poker. C'est comme... C'est comme jouer de ses bonnes cartes au début en force puis l'ennemi va tellement être figé que ça ne sert à rien de continuer. C'est le choc qu'on appelle. Puis d'ailleurs, l'opération militaire en 2003, quand les Américains ont pris l'Irak, ça s'appelait « Choc en aïe. » OK? Donc, c'est vraiment d'écraser par des bombardements. Une puissance militaire. Missiles balistiques, aviation, mouvements de troupes. Puis l'ennemi est tellement écrasé par cette démonstration de force-là qu'il n'ose même pas commencer une défaite, une résistance. Donc, ça a été ça la stratégie. Une victoire rapide, une démonstration de force incroyable. Démoraliser. C'est ça. On attaque tout azimut. Donc, ils ont essayé d'attaquer du sud, de l'est et du nord. Donc, c'est une première erreur quand tu fais... Quand tu es à la guerre, tu concentres tes forces souvent. Là, ils ont dérogé à ce principe-là et ils ont attaqué de partout. Donc, ils ont dilué leur force et ils se sont fait avoir comme ça. Ça a été la première erreur. Donc, leur première stratégie, c'est de compter sur le choc. Donc, on va tellement faire une démonstration de force que l'ennemi va être paralysé et n'osera pas combattre. Deuxième chose, on attaque tout azimut. On attaque de partout à la fois. Leur troisième chose, c'est qu'ils voulaient faire un changement de régime. Ça fait qu'ils ont attaqué vraiment Kiev pour prendre Kiev. Ça fait qu'ils ont envoyé des colonnes de chars par Erpin justement à Boucha jusqu'à, je pense, une semaine avant que j'arrive. Ça, c'était-tu la longue ligne de tanks, de chars? Mais tu vois... C'est quoi qui était arrivé à ça? Bon, ils ont envoyé des chars un peu comme... Comment je peux dire ça? Des colonnes de véhicules sur la route. C'est ça, comme 600 chars. Oui, puis là, ils ont envoyé des convois très peu protégés parce que justement, ils sous-estimaient que l'ennemi allait oser s'attaquer. Tu sais, mais il faut que tu penses à ça. Tu as 600 véhicules blindés. Imagine-toi les Américains à nous attaquer. Là, tu aurais des colonnes de 400 véhicules, des tanks, des hélicoptères, des avions, des parachutistes, des soldats. Tu vois-tu t'attaquer à ce monde-là? Non. Il y a des chances que non, right? Les Russes pensaient ça aussi, sauf que les Ukrainiens, eux autres, ils l'ont fait. Puis, il y avait les moyens de le faire quand même. Donc... Il faut qu'il y ait une certaine force en présence, ce que j'appelle une parité. Tu ne peux pas... Tu sais, on ne pourrait pas, par exemple, résister à une invasion américaine au Québec. On serait juste écrasé. Il faudrait quand même une certaine force. Les Ukrainiens avaient une certaine... Une certaine base. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'exemple à Kiev, les trottes, ils ont envoyé des convois pensant que ça allait être facile puis que ça allait juste... La simple vision des colonnes blindées allait imposer, allait écraser toute résistance, même psychologiquement parlant de l'ennemi. Ce n'est pas ça que c'est passé. Ils ont fait des embuscades. Ils ont embusqué, vraiment, parce qu'il y a plus de forêts au nord. Donc, ils ont embusqué les convois. Donc, ils ont osé faire ce que les Russes n'ont jamais pensé qu'ils osaient faire. Ils ont attaqué avec des missiles, des armes. Ils ont attaqué les convois. Ils ont foutu le bordel dans le convoi. Ils ont créé des pertes incroyables. Ils ont créé un chaos côté... Les Russes. Les Russes. Une des choses qu'ils ont essayé de faire, c'était de parachuter. Ils ont parachuté, en fait. En fait, pas des parachutages, mais des hélicoptères, en fait. Des troupes aéroportées qui ont pris des aéroports. Donc, il y a un aéroport militaire au sud de Kiev qui ont pris comme ça avec des forces commandos, qu'on pourrait dire, des troupes d'élite. Il y en avait une au nord-ouest proche de Erpin, justement, qui ont envoyé d'autres troupes là. Après ça, le plan, c'était qu'il y avait des convois qui allaient les rattraper. Première action des Ukrainiens, ils ont attaqué en force ces groupes-là. Il y a eu des gros combats là. Ça n'a pas bien tourné pour les Russes. Premièrement, ils ont eu des appareils abattus. Ils ont essayé de faire d'autres opérations comme ça. Ils ont eu des avions abattus en partant. Quand tu envoies un avion cargo avec 200 gars, l'avion se fait abattre, tout le monde meurt et c'est des soldats d'élite, ça part mal. Ça atteint le moral. C'est le moral, mais aussi tu pars des ressources incroyables. Tu pars tes meilleurs éléments. C'est comme aux échecs, tu pars ta reine en partant. C'est ça. C'est à peu près ça. Tu avances ta reine. Il y a trop de pions qui gobe ta reine. Ça part mal la game. En plus, tu avances tous tes pions et tu n'as pas de stratégie. C'est un peu ça que les Russes ont fait. Bonne année. Ils ont fait gober leurs reines en partant. En tout cas, en partie. Les Russes ont fait ça. On essaie de prendre Kiev très rapidement de force en imposant beaucoup psychologiquement. Ils se sont fait bloquer. On ne pensait pas avoir une résistance forte d'en même. D'ailleurs, une de mes premières missions, je ne pouvais pas en parler de quand je faisais des entrevues dans le temps parce que je ne pouvais pas dire que j'étais proche de là, mais ça a été de garder un aéroport au cas où il y avait un parachutage. J'étais dans un condo en construction. On attendait pour voir s'il y avait à avoir des ennemis. Tout était là avec ton sniper. Oui, on attendait dans un... De quoi qui se passe? Oui, au cas où qu'il droppe, ça aurait été le débarquement de Normandie. Ça, c'est le genre de mission qui est soit tout au rien. Soit ça va être tranquille, il n'y aura rien ou soit ça va être le débarquement de Normandie qui tombe dans la face. Puis là, ça a été tout au rien à part des avions qui se sont fait abattre en haut et quelques bombardements dans la ville, mais c'est rien de très fascinant. Puis là, je suis allé RP après ça. J'ai rejeté là quelques jours. Puis là, sur le Tarmac, il n'était plus en usage de l'aéroport, mais il y avait plein d'obstacles, de véhicules, mis des autobus, plein de choses pour que personne... Pour pas qu'il atterrisse. C'est ça. Puis on avait d'autres collègues ukrainiens qui gardaient la position. Les snipers, on était élevés. Puis là, on avait comme, évidemment, on était en position pour pouvoir tirer de haut, avec d'autres snipers. Puis l'infanterie, les autres, ils gardaient vraiment le Tarmac. Ça fait que si les Russes avaient atterri, ça aurait été un beau carnage. Ça aurait été assez intéressant. Mais d'ailleurs, quelques jours avant, j'avais eu d'autres volontaires britanniques qui ont gardé un autre aéroport puis ça a vraiment brassé. Puis là, t'en as deux qui sont partis, deux, trois qui sont partis en pleurant après ça, apparemment, parce que je me suis fait dire que ça a brassé solide. Ah oui. Ça a été fini. Une journée de combat, deux jours, fini. Il a fait... J'ai assez donné. C'est intense. C'est vraiment dur. Il faut respecter quelqu'un qui s'en va faire ça parce que c'est dangereux en tabarouette. Puis on le voit là. Puis pour revenir un petit peu à la question, quand tu me disais comment c'était accueilli, tu sais. Bon. Je peux contter un petit peu comment ça se passe quand tu rentres. Nous autres, on est rentré dans les premiers fait que c'était vraiment plus compliqué. Maintenant, si tu rentres, c'est quasiment un club med organisé. OK. Tout le monde a plus d'expérience, tout le monde est plus organisé, il y a plus de contacts, il y a plus de network. L'échange se fait mieux. Moi, je faisais passer du monde en deux jours, armé, tout, clé en main. OK. Pas de trouble avec ça. Moi, quand je suis rentré, par contre, on a été aller chercher les Britanniques, on a été quoi, comme quinzaine, je pense, en tout. Trois Québécois puis le reste des Britanniques. Tu sais ça? Oui. Puis c'était la première gang. Puis les Britanniques, c'était des ex-soldats, il y en avait des contracteurs qui revenaient d'Irak puis ils venaient venir contribuer. Qu'est-ce que c'est de bon Jack, OK? Des Britanniques classiques avec l'accent british, là, tu sais. Il y a des mates, mage, marge, marge, je dis qu'on, il parle en british avec l'accent, mais je les adore. Je les adore, ces gars-là. Puis on est rentrés, on était comme des réfugiés parce qu'on n'avait pas tous les trucks. Fait que là, on a organisé, c'était tout réimprovisé. Fait que là, on s'est dit, OK, on a loué un truck, un contact qu'on avait qui voulait aider. Tu sais, c'est tout le temps de même, réimprovisé. Il est allé au port, on a embarqué le gars dans les trucks comme un panel, c'est un truck fermé de location. Nous autres, on avait un Jeep, OK? Moi, Shadow, puis commandant la brigade Normande. Fait qu'on avait un Jeep puis nous autres, on leadait un petit peu tout ça, tu sais. Eux autres, ils nous faisaient confiance. Fait que là, on avait des juricanes pour mettre de l'essence pour faire des cocktails en automne. On a notre Jeep, on était en Pologne, on avait rendu là. Fait que là, on avait des drones, on avait toutes sortes d'affaires. Fait que c'était vraiment une mission, on s'en va foutre la merde de l'autre bord. On était en Pologne, en Pologne, il y avait un Ikea, tu sais, c'est vraiment drôle. Tu t'en vas te préparer à faire la garde, tu t'en vas chercher des filtres à huile, toutes sortes d'affaires. Puis là, tu regardes à côté, il y a un Ikea. T'es tellement surréaliste quand tu penses à ça. Puis là, après ça, tu te prépares à aller au bord de la frontière. Au bord de la frontière, quand on approche de la frontière, on avait un britannique qui était dans le véhicule. Puis là, le mot s'est passé, quelqu'un à l'aéroport, je ne sais pas qui, il y a une gang de tout croche qui s'en va faire, je ne sais pas quoi. Puis la police nous a comme retracés, on était le soir. Puis ils nous ont trouvé une place, OK? Puis là, ils ont fait comme, ils nous ont arrêtés, c'est la route, proche de la frontière. Puis là, c'était tellement drôle. Moi, j'étais dans le jeep en arrière. Puis là, ils ont ouvert la porte du panneau. Puis là, ils ont vu comme tous les gars, tu sais, qui avaient du kit un peu comme moi, tu sais, mais ils avaient tous leurs kits, mais à part pas d'armes, tu sais. Puis là, il y avait vraiment une gang de réfugiés qui se font pogner. Tu sais, une gang de réfugiés illégaux, là, qui embarquent dans un container, ça ressemblait à ça. Là, tu voyais le policier qui était le même avec sa flashlight. Moi, j'étais en arrière. Là, moi, après ça, on jasait aux policiers polonais. On leur disait, on s'en va, on était au vert, là, on s'en va l'autre bord pour aider, puis aller au combat, etc. Là, tu voyais vraiment, tu sais, la guerre, c'était juste quelques jours, Fait que tout le monde était comme, qu'est-ce qu'on fait? Déstabilisé. Tu sais, t'es un policier, t'imagines, t'as une guerre, tout le monde est un peu d'accord qu'il faut aider. Là, t'as une gang de croches qui débarquent dans un aéroport, qui pognent des taxis, qui s'en vont en frontière. Là, t'as la police qui les intercepte, tu gères ça quand même. T'es laissé passer, tu leur donnes des guns, c'est quoi tu fais? Fait que les autres étaient un peu comme sur le choc, mais en même temps, ils étaient d'accord, fait qu'ils nous ont aidés. Ils nous ont aidés à aller à une frontière. La frontière, on avait des, mais encore toutes les lumières, pour inspection, etc. Puis là, moi, je commence à sortir du truck. Là, je commence à diriger le truck, parquez-vous là. Là, j'étais comme un peu dans la zone administrative des policiers, des gardes frontaliers, en fait. Là, les gardes frontaliers polonais, ils débarquent, ils avaient de là, ils me regardaient et ils disaient, tu fais quoi là? Tu prends pour qui tu diriges les affaires? Mais on n'avait juste pas le temps. Fait qu'il fallait que ça avance. Ça avance. À un moment donné, ils n'avaient pas le temps de demander à tout le monde. On dirige les affaires, plaque-plaque-plaque, partout là, on va aller gérer ça. Puis là, après ça, ils nous disent, ah, vous ne pouvez pas passer là parce que vous ne pouvez pas passer à pied. Parce que le truck ne peut pas passer parce qu'il n'est pas plaqué en Ukraine. Tu es en guerre puis il faut toujours des affaires de plaques. Ah, des affaires d'administration. Je te jure ça même. Le monde sous-estime cet aspect-là. OK, on n'avait pas eu permis de passer le véhicule. Ça, on le savait d'avance, mais on voulait les passer à pied. Ils disaient, non, là, ce post-protalier-là, il n'est pas approuvé pour passer à pied. Fait que les Britanniques ne pourront pas passer. Mais là, c'est l'autre bord là. Je peux-tu passer? Non, puis on ne peut pas. Fait qu'on leur dit qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est tous des problèmes que le monde n'attend pas à avoir. Le monde pense trop comment je peux démoler le blindé, le char ennemi. Mais non, là, je suis en train de gérer comment passer du monde à une frontière qui n'a pas des plaques appropriées. Ça, c'est la guerre. tu t'en vas risquer ta vie pour aller là puis les autres, c'est le même. La plaque. Ben, ça, c'est juste, tu vas voir, il y en a d'autres après, des enfants de même. Le monde sous-estime cet aspect-là qui est humain, tu as plein de l'administration, tu as des bureaucrates. Mais ça, c'est quand tu es volontaire puis tu vas aller... Oui, mais même en gare, en général, il y a tout le temps quelque chose. Ah oui, même que ça. en contraire, à mon donné. Mais bref, moi, je savais que ça allait être de même parce qu'on est le premier groupe, on est ce qu'on appelle en termiteur la requie, la reconnaissance. Donc, c'est ça notre rôle, c'est de tracer la voie. Là, on le sait, OK, c'est pas ce frontière-là, on ne peut pas passer à pied. Puis là, on ne peut même pas dire on parque le char-là parce qu'on avait quelqu'un de l'autre bord qui nous attendait, un autre truc ukrainien parce qu'on savait déjà que les plaques, c'était... on ne pouvait pas comprendre ce qu'il y avait une incompatibilité. Mais on ne pouvait pas faire le petit bout de 400 mètres à pied parce qu'administrativement, ça ne passait pas. C'est ça, on ne le savait pas. C'est le rôle de notre groupe aussi de tracer la voie. Bon, qu'est-ce qu'on a fait après ça? On leur a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Ils ont dit va à l'autre poste frontalier qui est peut-être à 2-3 heures de là. Fait que toute la nuit et 2-3 heures du matin, on a tous fait le petit chemin de campagne puis jusqu'à l'autre poste frontalier. À l'autre poste frontalier, tu sais, c'est ça là, là tu penses que tu t'en vas là de tirer chez des... Oui, mais c'est même tout le temps. Puis là, tu t'en vas à l'autre poste frontalier. Là, il y avait plein de chaudières, tu sais, des barils, avec du feu de banque, des réfugiés. Il y avait des trottes voyageurs de réfugiés qui débarquaient. Un peu plus le chaos. Oui, un peu plus. Puis là, tu vois les autobus voyageurs. C'est des réfugiés, ça ressemble à ça. Si quelqu'un peut se faire une image, imagine M. et Mme tout le monde ici qui débarque avec un autobus voyageur bien que c'est ça le bagage chez sa valise. C'est plus que tout. Mais c'est du monde normal qui ont fait un voyage de jour et de jour souvent parce que c'est la guerre puis c'est compliqué. Fait que là, ces gars-là, ces familles-là arrivent, on les voit débarquer, ils sont fatigués, un peu comme si tu venais prendre l'avion quatre jours d'attente. En plus, ils viennent de peut-être perdre leur maison. Ah, c'est ça, ils ont tout perdu. Peut-être même perdre leur mari. Ou peut-être leur mari, souvent, il est resté là parce qu'il est obligé de rester là parce que la conscription de la famille sort. Plein de situations un peu tragiques comme ça, personnelles. Fait que là, on voit ça, tu vois cette activité-là qui se passe. Là, on parle à des policiers polonais, je pense, dans ce cas-ci. Puis on essaie de démêler administrativement comment on peut passer parce qu'on s'est fait dire qu'on peut passer à pied. Fait que là, tu vois-tu comme c'est long? On en parle, on peut en parler, ça fait déjà 15 minutes puis on n'a même pas traversé la frontière. Fait que tu peux t'imaginer comment les choses sont plus compliquées qu'on peut s'imaginer. Mais bon, pour continuer là-dessus, on est à la frontière encore, on démêle ça, il nous dit, passez à la gauche puis là, vous pouvez passer à pied. Moi, dans ma tête, c'était comme le cure-du-temps. C'est genre, je passe dans un champ puis l'autre bord, je suis correct. Mais non, c'était pas ça pour en tout. C'était vraiment un poste officiel à pied. Ça ressemble un peu comme à une place pour aller chercher une ticket à la ronde. C'est pavé et tout. Mais dans ma tête, j'avais juste pas pensé que c'était le même. fait que j'ai été là sur le côté puis là, il y avait plein de... Il faisait froid un peu. C'est un peu comme le mois de novembre ici. Là, t'avais des réfugiés qui se réchauffent autour d'une barille en feu. Puis là, t'as comme une reportère de CNN qui est arrivée qui a fait... Elle a tout de suite vu que ces gars-là, ils faisaient noir. Elle nous a vus un petit peu avec la lumière qui restait. Ces gars-là, c'est qui? Il y a quelque chose qui... Elle nous a tout de suite comme... Les autres, c'est pas des réfugiés. Non, mais elle a vu quelque chose. Ces gars-là, ils ont quelque chose. Elle nous a sauté dessus avec son téléphone. C'est là que ceux qui ont vu la CNN où j'ai passé au début puis j'asent. Tu vois Shadow avec le sac en arrière, c'est là. Fait que là, on passait le prostfrontalier à pied. Pendant ce temps-là, JF passait avec son Jeep parce qu'il y avait le droit. Puis là, on avait un contact qui allait nous rejoindre. Puis là, à quoi ça ressemble en résumé? Ça ressemble à une espèce de réserve indienne. Là, je passe d'autres détails parce qu'à un moment donné, on ne fait nous voir jamais. Leur bord, ça ressemble à une réserve indienne, des lumières partout qui clignotent, des petits commerces, une effervescence, des autobus voyageurs qui arrivent. Il y avait une pancarte COVID. Genre, faites attention à ça. Tout le monde s'en contrefoutait. On faisait des jokes en Ukraine comme quoi la guerre avait effacé le COVID. Tout le monde s'en fout. Il y avait comme une pancarte encore. Genre, faites-ci, faites-ci, tout le monde, les réfugiés passaient. Il y avait des déchets partout. Il y avait des... Toutes partout. Il y avait des lits, des matelas qui traînaient à terre. Oui. Toutes les fêtes, le monde, parce que le monde avait couché là des jours d'attente en attendant de pouvoir passer. C'est quoi? C'était un peu le chaos? Ça ressemble un peu à un apocalypse. Tu as des trucs qui brûlent, des places. Il reste à du monde qui se réchauffe dans des barils. Oui, oui. C'est bien organisé. Les Ukrainiens ont bien fait ça parce qu'il faut comprendre qu'un réfugié, ça peut être ta matante. Ta matante qui n'est pas préparée mentalement pantoute à quitter un pays en panique. Maintenant, elle vient de finir ses corps au sucre. Elle vient de finir ses corps au sucre et là, il faut qu'elle s'enfuit d'armées qui s'en viennent en troc. Ça ne marche pas dans certaines... Il fait froid dehors et les véhicules n'ont plus d'essence. Les Ukrainiens, ce qu'ils ont fait pour la population, c'est que... Ça, c'est organisé à l'improviste. C'est les personnes locales qui font ça. Ils mettent des postes à chaque 500 mètres à peu près. Ils mettaient un baril, ils mettaient du bois dedans, n'importe quoi, des palettes. Pour quelqu'un qui puisse se réchauffer. Oui, parce qu'il faut froid. Le monde fait sauter de 500 mètres à 500 mètres, prendre une petite soupe puis aller à l'autre étape. Souvent, ce que le problème avait aussi, c'est que les véhicules n'avaient plus d'essence. Quand tu traverses la frontière, il y a plein de véhicules abandonnés. J'ai des 3QR, des BMW, laissés sur le bas le chemin. Pareil comme une apocalypse. Mais qu'est-ce que tu fais? Là, tu t'enfuis du pays. Dans ta tête, tu t'es fait dire que c'est quasiment une bombe claire qui va te tomber sur la tête. Il te reste 4 km avant la frontière, tu n'as plus d'essence. Puis les stations-service sont toutes shut down. Il n'y a plus rien. Tu fais quoi? Tu t'attends. Il fait froid. Là, tu ne peux pas te réchauffer. Tu laisses la BM là. Tu vois, il est 4 km. Là, tu as ma tante à chasseur dans ta barouette vers 4 km dans le fret. Là, tu te dis qu'on va aller au prochain baril se réchauffer 20 minutes. Après ça, on va prendre une petite soupe et on va aller à l'autre. Là, on va passer la frontière et à l'autre bord, on espère que quelqu'un va nous prendre en charge. Ça, c'est la réalité des gens. C'est comme ça. Quand tu passes la frontière, ça ressemble un peu à ça. Tu as plein de checkpoints, des barricades de ça. C'est vraiment comme un apocalypse. Là, on s'est dirigé vers le Vivre qui est la première ville à l'ouest, proche de la frontière. Là, on avait un contact qui nous a hébergés. Là, on n'avait pas d'armes, on n'avait rien. À un moment donné, j'ai fait une entrevue avec Danny Lévesque et là, il y a eu une alerte aérienne. Moi, ça ne me fait pas bien peur de ça, mais les Britanniques, tout le monde capotait parce qu'il y a enfin quelque chose qui se passe. Pendant l'entrevue avec Danny Lévesque, je me suis dit « Oh, il y a une alerte aérienne. » En plus, je pense qu'on avait entendu quelque chose. Là, tu as eu le commandant de la brigade normal qui se disait « On s'encalisse de l'entrevue ! » Ah oui. Live. C'est drôle. Mais là, je me suis fait embarrer dans notre building parce que les gars m'avaient oublié. Pendant l'alté aérienne, je n'avais plus de lumière, je n'avais plus rien. Puis là, tu entends puis entend les jets passer. Ah oui. Puis c'est pourquoi c'est parce qu'ils ont bombardé quelque chose. Mais j'étais là « Bon, je vais attendre. » Ah, OK. J'ai plein d'une petite anecdote de même. Mais une des anecdotes assez drôle parce que tu m'as demandé comment tu te fais accueillir. À un moment donné, je suis dans ce building-là puis là, j'entends cogner « Toc, 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 toc. » Là, on n'avait pas de cas de rien. On n'avait pas encore rétabli. Je m'en vais ouvrir. Je vois des gars en noir avec des guns qui me pointent ça dans la face. Des SWAT. Là, je fais comme, t'es aussi proche qu'on est là. Là, c'est moi qui ai ouvert. Là, j'ai fait comme, oh! Tu sais, des gars qui me pointent un gun. Bon, j'ai fait comme, OK. J'ai levé les tranquillement. Pas le geste brusque, il ne faut pas se faire abattre. Puis là, mon cerveau a tout de suite fonctionné genre à vitesse rapide. J'ai tout de suite analysé ce qui se passait. Ils sont habillés en SWAT, donc c'est probablement la police officielle, quelque chose. S'ils avaient été habillés en civil, ils étaient obligés de combattre parce qu'il n'y aurait plus des agents russes qui savent qu'on est des volontaires et qu'ils veulent nous abattre, par exemple. Mais là, ça paraissait que c'était comme la police. Je ne pense pas que les Russes auraient infiltré une équipe tactique de même. Là, j'ai été en mode coopération, puis pas rien faire de brusque. Là, j'ai comme... Ils ont tellement été surpris par ma réaction de juste faire... Tu sais, je n'avais pas de l'air... Je ne suis pas à frayer, rien. J'ai fait comme, rentrez, faites votre job. Puis là, il était comme un peu... surpris, fait qu'ils ont comme julé. Puis là, c'est moi qui a refait comme... Allez, hein, tu sais. Puis là, ils ont rentré, ils ont mis tout le monde à terre. Les gars, les mains dans les airs, les British. Puis là, tu avais un journaliste qui était avec nous autres, un British aussi, qui s'est fait claquer à terre pendant qu'il parlait avec sa femme au téléphone. Ça fait que sa femme pensait qu'il se faisait tuer. Ah non. Ça fait que là, on avait ça. Puis là, cinq minutes après, ils ont compris qu'on était du bon bord. OK, fait que c'était comme une équipe SWAT. Oui, parce qu'ils se sont fait dire. Parce que moi, je pense que les Britanniques, ils étaient loud. C'est le party de poignée dans la maison. Blah, 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 mates, ça criait. Puis là, il y a quelqu'un, un voisin, qui a entendu ça. Il y a fait qu'il y a du monde louche là. Je vais aviser les autorités. Tout le monde est comme qui-vive. Puis là, ils ont fait comme des gars en uniforme, parce qu'ils mettaient leur uniforme, ce qui n'est pas vraiment une bonne idée. Moi, j'étais en vie en civil. Au moins, c'était pas pire. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Parce que t'as-tu l'attention. Tu ne veux pas te promener. Tant que tu ne connais pas le milieu, fais attention à ce que tu fais comme comportement. D'afficher qui t'es. Tu te comportes, tu te mets, tu es un étranger, en uniforme, tu t'en vas à le party de poignée, tu t'en vas au McDo. T'es qui, toi? Puis il y a plein du monde qui peuvent se poser des questions. Il faut juste être discret. Moi, je ne suis pas discret dans le sens que je fais des sorties médiatiques, mais quand je suis sur le terrain, je fais les choses intelligemment. Ils sont prêts. Tout est calculé. Bref, il y a l'équipe tactique qui est arrivée. Cinq minutes après, on était des chumés avec l'équipe tactique. On jasait. Ils ont catché. « Tes bottes, c'est un bon modèle. » Ils disent « Non, non, elles ne sont pas bonnes. C'est une imitation chinoise. » On était rendus chumés. Ils ont envoyé les services secrets. Après ça, on a assez de jaser avec eux autres. Après ça, on n'avait pas de gun. Ça fait que là, on a dit « On veut des guns. » On veut se battre. Ça fait que là, on a dit « On va aller à telle base. » On était à une base, qui a été bombardée après d'ailleurs. Puis on était à base. On a parlé aux officiers. Ils n'étaient pas trop convaincus de quoi faire avec nous autres. Tu sais, c'est très bureaucratique, les armées. Ils sont très inefficaces, les armées canadiennes compris. Puis on craint aussi beaucoup d'inefficacité soviétique. Puis ils ne savaient pas quoi faire. Tu sais, le président ukrainien avait dit « Toutes les volontaires, venez vous-en. » Venez combattre. Mais tu fais quoi? Il n'y avait pas eu de directive concrète. C'est comme je te disais, n'importe qui qui s'en vient au Québec peut combattre. Là, tu vois une gang de touristes rentrer dans un poste de police à Montréal. On s'en vient là, on est là. Tu fais quoi concrètement? Tu n'as pas eu de directive. Tu leur fais-tu signer un contrat? Tu as un entraînement? Des vérifications? C'est quoi la directive concrète pour appliquer cet ordre-là? Donc, il y avait une confusion. On t'arrive là, tu leur dis « On est là ». Tu vois, les officiers sont comme tous désemparés. Ils sont comme « On fait quoi? » Ces gars-là, ils respectent ce qu'on leur a demandé, mais moi, je n'ai pas de directive. Il y avait vraiment une confusion. Au final, ce qu'on a décidé de faire, c'est de s'en aller sans armes sur la ligne de front. Proche de la ligne de front. Pas sur la ligne même, mais c'est dans les zones de combat. C'est là, après ça, que j'ai pris de la fois le cas. Puis là, tu as commencé ton processus de confiance. Là, je passe des étapes encore parce que je veux accélérer un peu, mais tu vois un peu comment c'est pas mal compliqué qu'on pense. La guerre est une activité humaine. Le premier rôle d'un groupe comme le nôtre, qui est un groupe de reconnaissance, c'est de tracer la voie. D'un point de vue humain, administratif, logistique, etc. Tout ça, c'est important. C'est à ne pas sous-estimer. Parce qu'après ça, c'est ça qui permet pas ça d'être efficace. Maintenant, tout ça fait vite. On va faire entrer du monde facile. Armé, tout. Puis on peut en faire plus, c'est juste qu'on manque de temps. Bref, tu vois, toutes les implications humaines dans une guerre. C'est fou, on vient de passer 40 minutes, je ne sais même pas combien de temps, juste à parler de choses qui ne sont pas tant guerres que ça. Oui, c'est ça. Puis je n'ai même pas parlé de tout, parce que ça pourrait ne pas finir. Mais c'est compliqué, là, fin de guerre. Puis là, rendu sur le terrain, c'était quoi ta job? Ils t'ont-tu donné des missions? Ou t'avais-tu un groupe où tu faisais partie de l'armée? Oui, j'étais dans une unité que je ne peux pas nommer, mais j'étais dans une bonne unité. Une très bonne unité. Puis ils m'ont armé avec une arme qui traînait quelque part dans une voûte, une arme de sniper. Le problème avec les bonnes armes, là-bas, c'est qu'elles sont toutes utilisées. Les snappes ont pris les armes bonnes qu'il y avait et sont au front en opération, en mission. Donc, ce n'est pas si évident que ça pour un snappé qui arrive comme moi. Tu te dis, je veux une arme, tu vas la chercher où? Est-ce que tu désarmes une équipe qui existe déjà? Ils sont là-bas, anyway, il faut que tu te rendes. C'est compliqué, là, ils sont au front, mettons, en opération, il faut que tu les trouves. Comment tu fais? Donc, se sont démêlés, ils ont trouvé une arme. Dans une unité d'instruction. Une arme vieille, pas vieille, mais qui n'était pas en usage. Puis, je n'ai pu avoir une bonne arme, il me manquait plein d'équipements. Je n'avais pas le spotting scope pour observer de loin, ce qui était vraiment... Essentiel. Oui, oui, il faut ça. Je ne l'avais pas. Je n'avais pas de rangefinder. C'est-à-dire, tu peux pèser et ça te donne une distance très précise. Donc, tu n'as pas le choix d'avoir ça pour faire un job efficace. Sinon, ta capacité est grandement moindrie. C'est un peu comme... La raison technique est la suivante. Quand tu tires avec une arme de sniper, environ... Mettons, une bonne arme comme j'avais, c'était une excellente arme que j'avais, environ 500 ou 600 mètres, la trajectoire de la balle va tellement varier entre chaque tranche de 100 mètres que juste de tromper de 100 mètres, parce qu'en évaluant la distance à l'œil, par exemple, ou avec d'autres mesures, mais sans le rangefinder, si tu te trompes un peu, la balle, tu peux manquer juste parce que tu t'es trompé de distance. C'est ça. Puis plus que tu vas loin, plus que c'est dur d'évaluer la distance par ton œil ou même en mesurant, parce que tu peux mesurer avec le... Tu sais, dans les films, tu as comme les... Ce qu'on appelle le réticule, tu as comme la croix. Tu peux faire des calculs avec les angles, mais à une certaine distance, ça devient impréci. Mais plus que tu vas loin, plus la trajectoire tombe. Il arrive un point où tu ne peux plus toucher ta cible de façon certaine. C'est à peu près à 600 mètres. Passer ça, il te faut un rangefinder, absolument, pour être efficace, pour avoir la distance. Une fois que tu as la distance, tu es correct. Là, tu peux tirer encore plus loin parce que tu sais, mettons, que tu es à 834 mètres. Tu peux t'ajuster. Donc là, tu sais exactement l'élévation à mètre, c'est l'ajustement, la tourelle. Là, tu sais, mettons, qu'à 834 mètres dans les conditions X, Y, Z, tu as une élévation de temps de clic, puis tu as des vents, mettons, je ne sais pas moi, trois qui viennent de côté même de trois heures qu'on appelle, qui sont de, je vais te donner un exemple, 5000 à l'heure. Tu sais que c'est avec ce type de munitions-là, ces conditions-là, tu as des chartes, tu sais, mettons, trois clics d'un côté pour compenser pour le vent. Fait que, mais tout ça, tu vois un peu comment c'est compliqué. Oui, tu l'avais expliqué dans l'oport. C'est ça. En l'ombre. Mais c'est fou comment on sous-estime ça. Fait que, là, pendant ce temps-là, il y avait, mon nom commençait à circuler sur mes réseaux sociaux beaucoup, mondialement, ça venait big. Ben ouais, man, parce que là, ça disait que tu étais le meilleur sniper au monde. Mais j'aime pas ça parce que, premièrement, je ne suis pas le meilleur. Il y en a plein de bons. Puis deuxièmement, je suis bon, il n'y a aucun doute avec ça. Je l'ai prouvé à maintes reprises, j'ai l'effet d'armes, j'ai participé à plein de batailles dans ma vie, mais la guerre, c'est un travail d'équipe. Tu sais, regarde, je suis en train d'expliquer comment que si tu ne me donnes pas un rangefinder puis une bonne munition, je ne pourrais pas être aussi efficace. C'est ça, c'est parce que je ne suis pas bon, mais non, c'est parce que tu ne me donnes pas l'équipement. Puis pour avoir du bon équipement, il faut quelqu'un qui aille le... Tu sais, tu ailles un officier d'approvisionnement, par exemple, qui est allumé, qui te fait acheminer le bon équipement. Donc, il faut que tu ailles la logistique derrière toi. Ce n'est pas juste la logistique, il faut que tu ailles de l'entraînement. Si tu me donnes 20 balles ou 40 balles puis je n'en ai pas plus, là, je ne peux pas m'entraîner, je ne peux pas ajouter mon arme, je ne peux pas... Tu comprends-tu? Avoir une nouvelle arme, c'est un peu comme embarquer sur un nouveau véhicule. Il faut que tu t'adaptes. Ce n'est pas la même feeling. C'est comme si tu disais qu'on va prendre le meilleur pilote de course au monde, on va le mettre dans un char qu'il ne connaît pas puis on lui donnera puis il va avoir des problèmes mécaniques avec la voiture, puis il n'a aucun temps pour s'habituer puis il va tout de suite partir faire une course. Ça se pourrait qu'il n'y ait pas une performance aussi bonne que si tu lui donnes toutes les ressources, right? Oui. Mais s'il est bon, il va quand même te surprendre, il va quand même faire une job popée parce qu'il a de l'expérience, il est bon. Même à faire dans bien de domaines. Toi, mettons, tu fais bien des entrevues. Si tu amènes un gars, tu n'as jamais parlé... Ce n'est même pas ce qu'il fait dans la vie. Mais si tu te dis fais une entrevue, go, live, tu as 10 millions de personnes qui regardent, tu vas être quand même capable de te débrouiller mais ton entrevue ne va peut-être pas être aussi bonne que si tu avais de la préparation. C'est ça, je ne l'aurais pas maximisé. C'est ça, mais elle va être sûrement bonne parce que tu es habitué. C'est la même affaire. Moi, je suis en avant en mission, tu me donnes un arme, tu ne me donnes pas tous les outils autour, tu ne me donnes pas de contexte parce que je n'avais pas de contexte donc je suis limité mais je vais quand même faire une job décente. En résumé, mon travail, c'était ça, c'était tireur d'élite, j'ai suivi une bonne unité mais c'était très improvisé parce qu'on n'avait juste pas le temps aussi et il manquait d'équipement. Il n'y en avait pas de rangefinder pour moi. C'est tout simple que ça. Donc, par exemple, comment tu compenses ça? J'étais au front, à un moment donné, j'ai repéré un russe. J'ai vu un russe par une fenêtre, je ne savais pas s'il était à 600 ou 700 mètres à peu près, je n'avais pas de rangefinder. J'ai vu qu'il y avait une espèce d'antenne d'élision. dehors et là, il y avait une pareille en dehors de mon building que j'avais vu du côté que les russes n'étaient pas. J'ai sorti avec un ruban mesuré et j'avais un ruban mesuré parce que je savais que ça pouvait arriver. J'avais vraiment un ruban. Pour te créer une échelle pour faire combien. J'ai sorti par la fenêtre pétée avec le feu de l'autre maison en arrière mais je savais que les russes n'étaient pas là. J'ai quand même mesuré l'antenne. Mais c'est ça. J'ai mesuré que c'est le temps, je ne me rappelle plus c'était combien. Peut-être 80 cm. Cette antenne-là 80 cm, j'ai pris l'angle. J'ai dit qu'il était à tant de distance. J'ai ajusté mes affaires. J'ai attendu, attendu, attendu. À un moment donné, il s'est repointé. On ne savait pas si à un moment donné il y avait eu d'autres réfugiés autour. On a fait comme « Fuck, je ne tirerais pas. » J'ai pris la décision de ne pas tirer dans ce cas-là. Parce que tu n'étais pas sûr à 100 %. Non, ce gars-là, j'étais sûr. Après ça, il y avait un autre gars qui est revenu. Que lui, tu n'étais pas sûr. Oui, c'est ça. Je n'ose pas, je ne veux pas le tirer. Mais des fois, il se pointait tellement vite de toute façon que je n'avais pas l'occasion. Qu'est-ce qu'on a fait ? Après ça, j'ai été parler aux autres snipers. On a échangé l'information. On savait ils étaient où les Russes. On l'a juste bombardé. À un moment donné, ils étaient dans un gym. Ils ont arrêté dans un gym. J'ai même la place exactement sur Google. Je pourrais te le montrer. Même Street View, tu peux te voir. C'est où ? Sur Street View, par contre, il est en construction. Il ne faut qu'on ne le voit pas. Mais c'était là, je pense que tu vois l'image. Bref, ils sont rentrés dans un gym. Je m'en rappelle encore. J'étais avec les snipers. Puis là, les Ukrainiens ont bombardé à l'artillerie. Airpin. Puis je capotais parce que j'ai regardé avec mes jumelles. Puis là, ils ont tiré exactement le building. Les obus sont tombés en plein. Dessus. C'est comme si quasiment je te dis, on vise la table, ça tombe sur la table. Puis là, après ça, les vitres ont éclaté, le feu au poignet. Là, tu ne vois pas les dommages parce que les Russes sont en dedans, tu ne sais pas. Ce qui s'est passé, il y en a peut-être trois blessés, aucun blessé, deux blessés, quatre morts, tu ne sais pas. 100 lois. Il n'était pas si loin. Ceux-là, il était à 600 mètres, je pense à côté de l'autre building que j'avais vu le Russe. Là, après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on le bombardait ça. Il y avait un véhicule qui me tirait de ça à côté, un tank. Puis là, je raconte comment que ça part de l'antenne que je mesurais. Là, je m'évade un peu. Mais bref, je suis en train un peu de raconter comment on s'adapte avec les moyens du bord. Là, on a bombardé ce gym-là. Ça a super bien fait. On a bombardé le tank à côté. Il a brûlé. Le chauffeur est mort, minimalement. Lui, il est mort, c'est sûr. Après ça, on l'a confirmé. Le tank a parti en feu. Le gym aussi. C'était vraiment drôle parce que je regardais avec mes jumelles et là, tu voyais une fenêtre cassée et tu voyais un treadmill pour courir avec les flammes en arrière. C'est un peu surréaliste. Tu vois un gym en feu que tu viens de bombarder et tu vois l'espèce de tapis d'exercice en avant-plaque. Comme mon éliptique. Oui, c'est vrai. Il y avait, je pense, des éliptiques. Il y avait plein de machines. Tu voyais un peu... Je me rappelle encore le treadmill d'en face parce que le gym était fait un peu comme en coin de rue. Je pense que le treadmill était placé pour avoir une belle vue. Souvent, ils font ça dans le gym donc c'était le cas. Sauf que là, ça a tout brûlé et tu voyais le treadmill en temps plein en vue. Mais tu vois comment c'est compliqué. Regarde, là, je suis dans mon ruban mesuré. Je ne sais pas la distance. Ça a l'air de... Là, il y a des réfugiés dans le coin. Là, tu as un russe que je viens de spotter qui fait des allers-retours. Tu as d'autres réfugiés dans le coin. Puis, à une autre occasion, ça, c'est le soir même, on se faisait bombarder parce que dans ce cas-ci, j'embarque un peu, si je continue un petit peu cette histoire-là, on gardait une position dans un building en béton. Les Russes essaient de nous pogner. Ils nous tiraient. Ça ne savait pas exactement où on était où donc ils tiraient partout dans le building. Ça éclatait, ça brûlait. C'était vraiment dangereux. Puis, quand ils tirent, ce n'est pas juste des balles. Ah non, ils tiraient des balles, des obus, de l'artillerie, des tanks, des missiles. C'est dangereux sur un temps. Mais tu sais, à un moment donné, je me rappelle, les maisons étaient en feu autour. Puis là, à un moment donné, j'étais la nuit. Puis là, je m'étais fait donner un night vision. Mais juste à l'œil, puis il faisait frais. À un moment donné, je suis là, il y a quelqu'un là, à 50 mètres dans le noir, qui bouge. Là, je me suis fait dire, tu sais n'importe quoi qui apparaît là. Là, j'ai vu la forme bouger. C'est pas loin, 50 mètres. Puis là, tu vois des flammes en arrière. Mais c'était comme, il y avait une clôture, donc c'était comme sombre. Mais je voyais assez pour voir qu'il y avait quelqu'un. Il y a quelqu'un, je suis là, tu sais, je t'ai dessus. J'ai le droit de tirer, c'est un no man's land, mais je ne suis pas là pour tuer des innocents. Fait que là, j'ai été jaser avec les autres. J'ai dit, bon, regarde, s'il faut le tirer, il faut le tirer. Veux-tu que je le tire, ça ne me dérange pas, ou toi, peu importe. Fait que là, on est là, on va analyser ça, on regarde, on regarde avec les night vision. Là, on le voit qu'il y a un gars tout seul qui est comme accroupi. Fait que je suis comme, moi j'avais le feeling qui n'est pas un ennemi. En fait, j'avais eu raison. J'avais eu raison de ne pas le tirer. Cet gars-là, ça paraissait, c'était un monsieur égaré, à peu près quoi, 50 ans, je te dirais. Probablement, c'est la boisson. Peut-être que sa maison était en train de brûler droit à côté. Il avait froid, il faisait froid, comme un peu début novembre ici, assez pour mourir de froid à la limite. Il se réchauffait autour de quelques planches des braises et tout. Sa maison, peut-être, celle-là qui était en train de brûler, il était comme détruit mentalement. Il a peut-être pris un coup. Il était dans No Man's Land entre moi et les Russes. Une maison qui brûle autour, moi, j'ai décidé de ne pas le tirer. J'ai bien fait. Parce que là, j'aurais tué un gars de 50 ans qui aurait tombé à terre, ça aurait fini là. Mais j'aurais dévoilé ma position en plus. Ça n'aurait pas été une bonne idée, pas en tout. Justement, on ne l'a pas fait. Mais là, tu vois, ce gars-là, ça me fait sa pitié. Si ça t'expliquait dans une entrevue qu'il y en a bien vu qu'ils ont tout perdu, ils saoulent et ils essayent d'oublier leur problème. Les réfugiés sont vraiment un problème. Il y a eu bien des occasions perdues à cause de ça, malheureusement. Parce qu'il y a des situations, des fois, je t'en compte juste une, parce qu'il y en a eu souvent comme ça, que tu vois, tu peux tirer, tu te fais dire de tirer, mais Colin, il y a des maudits réfugiés qui sont encore là. Puis là, à cause de ça, ça te limite. Exemple, à un moment donné, j'étais avec un missile dans le char, puis le missile dans le char peut tirer des maisons aussi. Là, avant la mission, ça c'est dans la liste du pays, je m'envoie dans la salle de map, je m'envoie faire un dernier rapport de situation avec les patrouilles qui sont revenus, etc. Je leur dis, OK, là, c'est quoi qui t'as vu, c'est quoi ci, etc. Puis là, les réfugiés sont où? OK, il y en a là. J'ai dit, OK, sont-ils tous comme dans le même coin de la ville ou ils sont comme dans les autres places ici? Ils me disent, je pense qu'il y en a ici. Je fais, tu m'aides pas les réfugiés parce que là, moi, dans ma tête, mon plan, c'est de faire ce qu'on appelle une kill zone, c'est-à-dire, OK, là, j'ai une confirmation que les réfugiés sont tous dans ce coin-là du village. Là, si moi, je vois, mettons, une maison avec du mouvement, je me pose plus de questions. Je détruis la maison avec mon missile, tu comprends? Mais là, vu qu'il y a une possibilité de réfugiés, puis, ou un autre exemple, tu sais, j'avais un viseur thermique, fait que là, si je regarde le village, tout est mort, il n'y a plus rien. Là, je vois deux, trois maisons où est-ce que les réfugiés sont supposés, puis je savais qu'ils étaient d'ailleurs. OK, cette maison-là, on la laisse tranquille, je regarde à droite, oh, une petite cheminée avec un petit feu, puis il n'y a pas de réfugiés là, j'ai une confirmation de plusieurs personnes, pas besoin d'en faire plus là. J'envoie le missile là, puis je fais éclater à la maison, tu comprends? Mais là, vu qu'il y avait un risque de réfugiés... Je ne vais pas le faire. Ben, je n'aurais pu, mais j'aurais peut-être tué du monde. C'est ça. Puis là, j'aurais pu dire dans les médias, en entrevue, moi j'ai tué quatre russe. J'aurais dit de la bullshit, mais j'aurais pu le dire, puis là, tout le monde aurait dit, wow, il était donc bien bon de tuer quatre russe. Mais non, j'ai tué des innocents puis je voulais avoir mes kills à raconter. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'un bon tireur d'élite ou un bon soldat d'expérience va savoir non seulement quand tirer, mais quand ne pas tirer. Puis il y a beaucoup plus de situations où il fallait que je prenne c'est pas facile. La guerre, c'est intense. Puis là, j'en passe des petites histoires parce que dans ce village-là, pour montrer un peu le malheur de ces gens-là, on avait un groupe de réfugiés qu'on voulait aller aider, mais le village était vraiment mal placé, qui était comme dans un creux encerclé de Russes qui n'étaient pas tout à fait autour, mais qui faisaient des incursions. Fait qu'il fallait faire vite si on y allait. On avait des soldats blessés là, on avait des civils, dont une fille de 14 ans qu'on ne voulait pas qu'elle se fasse violer, parce que les Russes approchaient. Puis on avait des blessés du monde vraiment mal en point là-dedans. Puis c'est quoi? On n'a pas été capable de les aider. Puis c'est quoi qui se fait ça? De viol? Ben oui. Si tu ne fais rien, la fille va se faire violer. C'est parce que les Russes, ils violaient. On a capturé dans mon groupe des sacs remplis de condoms. C'est pas 10 condoms, genre 50 condoms. Un sac d'école. Puis c'est quoi? Ils se font donner ça comme mission? Il y a plein d'informations qui circulent. Mais ça, ça a été quelque chose qu'on a... Il y a eu des cas documentés de viol aussi. Donc ça, c'est une affaire à Gaël, il y a des viols. T'es abonné. C'est brutal, c'est dégueulasse. Fait que là, une fille de 14 ans dans un village perdu en ruine avec des Russes... Qui a perdu ses parents. Malheureusement. On avait des blessés là-dedans, qui n'avaient plus de jambes là-dedans. On a essayé d'y récupérer. Puis c'est pour ça que quand je voyais des Ukrainiens après ça dans les villes, je leur disais ça approche là. Aide-moi, t'aider. Fait que juste t'en aller parce qu'après ça, moi, c'est vraiment difficile pour moi d'aller te chercher. Puis je suis moins efficace parce que moi, je ne veux pas te tuer. Tu comprends? Fait que si je sais que t'es encore là ou dans le coin avec d'autres réfugiés, moi, je vais me garder une gêne de tirer. Tandis que si j'ai une confirmation par plusieurs personnes qu'il n'y a plus de réfugiés là, moi, je vais me gâter. Si je vois du mouvement, je fais éclater ça. Tu comprends? J'envoie de l'artillerie, etc. Sans même plus vérifier. Puis le problème en Ukraine, c'est que des fois, ça prend du temps avant qu'il n'y ait vraiment plus de réfugiés. Fait que ça limite beaucoup. Fait qu'on voit comment que les... Mais les réfugiés, en même temps, j'ai parlé en même temps à une ukrainienne, elle me disait, elle était fâchée un peu comme qu'est-ce que je dis ça parce que... C'est ça que j'aime les Ukrainiens. C'est pour ça aussi qu'ils protègent leur pays si bien. C'est parce qu'ils sont entêtés. Tu comprends? Ils sont comme têtes de cochon. Tu comprends? Fait que là, tu leur dis, il faudrait que tu t'en ailles si ça approche. Non, je reste ici, c'est ma terre. Ah, OK. En même temps, c'est utile qu'ils pensent comme ça. Mais en même temps, quand c'est rendu que le tank est en haut de la colline, aide-moi. Parce qu'après ça, je ne peux plus bombarder aussi facilement. Je ne peux plus... Il faut que je fasse attention. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un? Parce que dans le premier podcast que tu es venu, tu as dit la phrase, la fameuse phrase, j'en ai pas assez tirée assez. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait que ce gars-là, il a un problème, il aime tuer? Oui, bien, juste en écoutant ce que je viens de dire, je pense que c'est assez évident que je ne veux pas tirer pour tuer. Oui. Tu sais, je me pose tout le temps des questions morales et éthiques et je ne veux pas tuer des innocents. Parce que je suis chrétien et un chrétien ne veut pas... Tu ne tueras point. Donc, c'est le seul cas où je peux tuer, c'est pour empêcher un crime. Pour empêcher, comme dans ce cas-ci, une agression armée. Là, malheureusement, il faut le faire, mais je ne veux pas tuer des gens. Je ne veux pas tuer de réfugiés, je ne veux pas tuer d'Ukrainiens. Je vais essayer de prendre des précautions. Donc, ça ne colle pas à la peau. Dès que quelqu'un m'entend parler ou qu'il me voit mes actions, je pense qu'on juge un arbre à ses fruits, d'ailleurs, c'est une phrase de Jésus. Je pense que mes actions et mes paroles dans une discussion sérieuse reflètent quand même, je pense, une certaine sincérité de ce côté-là. OK. À bout de juger, c'est à chacun du juger. Oui. C'est ça. En même temps, je pense qu'il y a de monde qui dit que tu n'aimes déjà pas d'avance. Oui, il y en a qui sont de mauvaise foi. Oui, c'est ça. C'est rare. Ou ils ont écouté une petite partie de ce que tu dis. Ça, c'est de la mauvaise foi qu'on appelle. Moi, c'est facile. Si tu veux savoir si quelqu'un a de bonne foi, tu regardes s'il est nuancé. Par exemple, je n'aime pas Adolf Hitler, mais je suis capable de dire qu'il était bon pour ça, qu'il était bon stratège pour telle affaire, etc. Je suis nuancé, malgré que c'est un personnage horrible. Poutine, c'est l'ennemi. Pourtant, je suis capable de reconnaître des qualités. Les ruches, je suis capable de reconnaître des qualités, etc. Malgré que c'est l'ennemi en ce moment. Quelqu'un qui fait juste du mauvais de quelqu'un ou d'une situation, c'est quelqu'un qui souvent a de mauvaise foi. Quand tu es nuancé, c'est là que c'est signe que tu es quelqu'un qui veut vraiment savoir la vérité. On a parlé de qu'est-ce que tu es allé faire là-bas. Il y avait aussi une dispute avec une brigade. Oui, avec le commandant de la brigade normande. Oui, c'est ça. Je t'en suis pas à mon terme en ce moment. En résumé, parce que là, il y avait des rumeurs comme quoi tu t'avais fait chrissant en dehors. Oui, non, ce n'est pas ça pour en tout. Bon, la brigade normande, c'est lui que je suis entré avec lui en Jeep. C'est lui qui a pogné le lead au début parce qu'il y avait des contacts en Ukraine, parce qu'il y avait de la famille là, etc. Donc, super bon gars, super bon guerrier, etc. Mais il a un certain caractère. OK. Puis, je passe ça, tu sais, tout le monde qui a voté ça qu'un sourire, il y a un caractère. Mais en même temps, il en faut un pour faire la guerre. Il a essayé fort, c'est ses qualités. Puis, à un moment donné, on a eu des chicanes. OK. Puis, à un moment donné, il y avait une des chicanes sur un détail. Puis, là, on m'en a dit, là, on va régler ça au point. J'ai fait, non, non, regarde, ça arrête. Ah oui, il voulait se battre avec toi. Oui, là, je vais me retourner chez nous, je vais faire de l'argent puis je vais vous regarder sur YouTube, c'est le même partout. Fait que, j'ai quitté en une demi-heure après. OK. Puis, Shadow est venu après moi, tu sais, puis, mais après ça, on s'est expliqué puis c'était correct. Je suis un diplomate, je ne suis pas rancunier. Fait que, je suis capable de raconter comment ça s'est passé, mais c'est fini, c'est derrière nous puis c'est correct. J'y parle souvent, puis c'est mon job. OK. C'est bien correct. C'était cool. Eh oui. Oui, c'est ça, il y a eu une grosse propagande comme quoi que tu étais mort puis ça, tu as dit dans les médias que c'était fait par des amateurs parce que tu étais le dernier au courant puis que... Ben, tu sais, j'étais à Airpin, c'était ma première shot à Airpin. On a failli mourir pour vrai, par contre. On en reparlera après, mais quand je suis revenu, tu ouvres ton cellulaire parce que je ne l'avais pas apporté pour me faire repérer. Il était même fermé, éteint et même pas en ma présence. Et là, tu ouvres ça, c'est une avalanche de messages personnels, de tout, OK? Puis là, tu vois tout ça, t'es comme, OK, je suis théoriquement mort. Est-ce que c'est ce que tout le monde dit? Ou beaucoup de monde. Ou t'as beaucoup de messages, genre d'anciens amis de Facebook qui vont dire, fais juste m'écrire que t'es un, que t'existes. Le monde s'en faisait. T'es un... Ben ouais, moi le premier, man, ça m'est vraiment venu me chercher. J'ai fait, Chris, j'ai parlé à ce gars-là. Ben on est sur 10 crimes, il est peut-être vraiment mort parce qu'il répond plus, ça fait quand même une semaine-ish. Ben c'est parce que, tu sais, je t'en fais la... Ben moi, je laissais le temps aller. Ben oui, c'est ça qu'il fallait faire, en fait. Il a pas trouvé de corps, fait que, tu sais... Ouais, ça veut pas dire, j'aurais pu, t'es juste dans une tranchée en bombardement, puis ça a fini là, puis personne va me chercher, là. Ça a eu souvent ce genre de situation-là. j'en ai vu, moi-même, mais non, j'étais en vie, mais par contre, ça a passé proche de... Fait que leur but, c'était vraiment de faire de la propagande pour démoraliser les... C'est un peu ridicule parce que, tu sais, toute bonne propagande, ça doit être nuancé. Tu sais, en fait... Si tu veux faire de la bonne propagande. Ouais, la bonne propagande, c'est ce que j'appelle la vraisemblance. C'est quelque chose qui est comme à la limite, tu sais, ça peut être vrai. Puis quand tu regardes la propagande russe, d'ailleurs, là, ils sont un peu meilleurs et beaucoup mieux. Ils sont plus vraisemblants. Oui, ils sont plus vraisemblants. Tu sais, quand je suis revenu, j'ai fait une entrevue à la presse. OK? Puis là, l'entrevue, j'ai pas aimé comment... Tu sais, j'aime bien le journaliste Tristan Pellequin. Par contre, j'ai pas aimé l'angle qu'il a pris. Tu sais, je trouve qu'il a pris un angle trop négatif. Tu sais, comme quoi j'étais déprimé ou... Tu sais, tu comprends? J'ai fait un shooting photo après ça. Puis tu sais, on a fait 50 photos. Puis la photo qu'ils ont prise, c'est une photo que je regarde à terre. C'est pas parce que j'étais déprimé, c'est juste parce que j'ai regardé l'auto puis j'ai regardé à terre. Là, pouf, on prend ça puis on met ça avec des phrases que je dis que la phrase est une déception terrible. Là, j'ai l'air du gars déprimé qui a réussi. Non, mais c'est de la calice d'un marte. D'une même. Non, mais Christophe. J'ai pas aimé l'angle puis je suis pas le seul à l'avoir pas aimé. Tu sais, mais en même temps, c'était les russes. Moi, je trouve, moi, je trouve que c'est fini. Mais les russes ont repris ça et l'autor RT, tu sais, la propagande pro-russe, un paquet de médias pro-russes qui ont repris ça sur YouTube, un paquet de channels, etc. Puis là, ils montraient des photos de moi, tu sais, la photo que je regarde à terre puis là, ils disent que, dans le fond, Wally est terriblement... Non, non, attention, je suis pas terriblement déçu. Je dis que la guerre en général est une terrible déception. Je suis pas déçu. Quand tu m'écoutes, je suis sûr que là, c'est pas en tout qu'il ressort, que je suis déçu, démoli. C'est pour ça qu'à chaque fois que je parle à du monde, des fois que je revois, ils me disent, pourquoi ça... Ils se sont fait avoir pour la propagande. Ils ont eu leur perception et ont été déformées. Ça, c'est une bonne propagande d'ennemi. Il a utilisé quelque chose de vraisemblant. Là, il a spiné sur un article qui est parti de la presse qui était un peu plat à place de dire que la guerre en général est une terrible déception. La presse a pas déformé mes mots. Ils ont pris vraiment mes mots. Mais là, après ça, eux autres, ils ont transformé ça juste assez pour dire qu'il dit être terriblement déçu. C'est ça, mais il essaie de prendre un angle. Il essaie de voir... Tu fais pas ça. Tu fais un qui rapporte les faits, tabarné. En fait, le gros problème avec beaucoup de journalistes selon moi dans le monde... C'est ça, ils ont un parti pris où il essaie de... Le problème, c'est quand un journaliste veut pas la vérité. Quand il pense qu'il y a une mission sociale. On en voit souvent des journalistes dans le monde. Je déplace ça. Je pense que c'est la raison pourquoi il y en a bien qui les aiment pas les médias traditionnels ou qui ont pas confiance. Je pense que c'est la recherche de la vérité. Quand t'es un journaliste, tu exposes la vérité. Non, t'as une mission sociale. Tu sais, tu fais un article sur le prix des loyers. Fais pas genre... Faut pas que tu te sentes investi de genre faire des changements politiques. C'est ça. Quelle est la réalité? C'est ça, c'est un estime. Puis donner plusieurs points de vue. Ils font pas ça souvent. C'est ça. Ils font des fois, ils sont pas si pés. Après, c'est quand même pas si pés. Des fois, ils l'échappent un peu, mais je les aime en général. Mais des fois, j'en vois dans d'autres pays que c'est con vraiment biaisé. Ils ont déjà décidé d'avance des conclusions de l'article. Ça, je pense que c'est une erreur. Mais bref, ça pour dire que les Russes maintenant, contrairement à qui ont lancé l'abord, des fois, ils font de la bonne propagande. C'est-à-dire, les vraisemblants qui déforment juste assez la réalité pour que ça soit crédible. Quelqu'un qui n'est pas trop informé fasse « Ah, ben oui. » Puis qu'il gagne des points. Oui. Mais là, où est-ce qu'on gagne des points? Mettons, quand je suis revenu, c'est en disant un peu « Hey, regardez, même un bon, il revient écoeuré, ça ne tente pas d'être là. » Ça fait qu'elle ne lise pas. C'est ça la logique. Elle ne lise pas. Même lui, il est revenu puis ça ne tente plus. Démoraliser les volontaires. C'est une bonne propagande. Oui. Tu comprends? C'est exactement ça. Ça, c'est excellent. Parfait de leur part. Me dire que je suis mort alors qu'il n'y a aucune preuve. Ça, c'est trop facile parce qu'après ça, je vais revenir pas mort. Puis là, ils perdent en crédibilité. Ben là, c'est ça, tu penses en crédibilité et je vais revenir en me foutant de leur gueule après ce que j'ai fait. Oui, parce que tu étais dans des balles, des balles pour l'enfant. Ben oui, mais moi, j'ai utilisé une tactique de propagande à la guerre État islamique aussi. Ça, c'est une tactique qui a été utilisée depuis des âges. Quand Napoléon était très, très, très fort en Europe, quand il avait conquis l'Europe au complet puis les Britanniques résistants de leur petit coin, ils faisaient des caricatures pour ridiculiser Napoléon comme une espèce de gros F qui mange à longueur de journée parce qu'il prenait du poids, Napoléon. Ah oui. Puis déjà qu'il était petit. C'est ça. Ben au début, il était mince, mince, mince. Puis après ça, il était... En fait, il était de ma grandeur. Exactement. OK. Puis après ça, au fait des années, il grossit puis dans ses palais fait que les Britanniques riaient de lui. Mais pourtant, il était extrêmement puissant. Oui. Il est extrêmement agile. Mais il faisait ce qu'on appelle la dérision. OK? Parce que quand tu fais face à un ennemi puissant et dangereux et terrifiant, il faut... Une des étapes à faire, c'est... T'y montres de pas peur. Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu ça que je fais. Tu sais, les Russes, il ne faut pas les sous-estimer. Ils sont quand même très dangereux puis c'est quand même des guerriers. Il faut faire très attention pour ne pas les sous-estimer. Par contre aussi, il ne faut pas les sur-estimer. Puis une des choses aussi, c'est de penser que c'est de ne pas avoir peur de façon irrationnelle envers son ennemi. Donc, quand tu peux rire de lui, tu ris de lui. Parce qu'en riant de lui, tu sais, là, tu as les Russes qui me disent « Hey, il est mort, c'est fini, il n'existe plus. Tu reviens une semaine, une semaine et demie plus tard puis là, tu ris de leur gueule avec un gars de sniper dans un bac de balle en couleur. Non, pour enfants. Tu sais, tu es comme en train de rire de leur gueule bien raide. Ça, c'est excellent. Parce qu'après ça, tu fais de l'humour, tu montres que, regarde, tu es un humain parce que tu mens. Puis après ça, je dément ce que tu me dis puis je suis encore en vie, je n'ai pas une scratch puis même pire que ça, j'ai un sourire puis je suis prêt pour la prochaine étape. Moi, j'ai exploité cette phare-là qu'ils ont pris haut la main. Mais après ça, ils se sont pris. Ils ont fait de la bonne propagande sur d'autres points. Mais là, c'est ça, vu qu'on parle de propagande, justement, toi, vu qu'est-ce que tu as vu là-bas, vu que c'est ça, tu es allé là-bas, qu'est-ce, mettons, qui se passe là-bas versus qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qu'on voit ici? Parce qu'ici, on en a un peu parlé tout à l'heure, moi, je ne suis pas en train de dire que tout ça, ce n'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils disent, mais je me garde tout le temps un petit pied d'horsquil en faisant, il y en a peut-être qui ont un mandat politique ou un message à passer ou il y a un parti pris. Qu'est-ce qui est vrai comparativement à ce qui se passe au front là-bas? C'est la première bonne attitude d'avoir envers tout dans la vie, en général, c'est de... Remettre en question. De jamais, tu sais... Prendre une confiance aveugle. C'est ça, exactement. Il y a trop de monde qui ont trop une confiance aveugle envers certaines choses. Puis c'est pour ça qu'à notre époque, je pense qu'il y a bien des problèmes, c'est parce que là, tout le monde va entendre une vidéo une demi-heure, puis là, c'est la vérité absolue là-dedans. Je l'ai lu sur Facebook. Oui, c'est ça. Fais attention, là. Je crois que on ne l'entend pas souvent. Bref, faire la guerre, c'est pareil. Évidemment, c'est très émotif une guerre. Tu as de la propagande de part et d'autre. Tu as de la vérité aussi qui se répand. Tu n'as pas juste des mensonges. C'est chaotique. Donc, tu as beaucoup d'informations confuses, contradictoires parce que c'est confus par nature. Donc, il faut prendre tout avec un grain de sel. En résumé, la situation là-bas, parce que peut-être que le monde aurait entendu des choses. Je fais une analyse nerd de ce que je pense avec l'information que j'ai. Puis, j'en ai quand même de la bonne information. C'est de l'information, je ne dirais pas, de secret en ce moment. Je vais juste dire ce qui se passe publiquement connu. La situation en ce moment, c'est que c'est dur pour les deux côtés. En fait, si quelqu'un peut se faire une image de ce que ça ressemble, c'est comme un ring de deux gars qui se battent, sont au ring, au round 2. Les deux sont en sang, les deux sont fatigués, les deux veulent arrêter, mais en même temps, les deux ne veulent pas abandonner. Non, ils ne veulent pas perdre. Tu as deux gars en sang qui sont maganés, mais qui continuent et ça leur coûte très cher de part et d'autre. Je pense que c'est la moitié du produit intérieur brut, l'économie ukrainienne qui est sclap. Imagine la moitié. Tu as vraiment des dommages économiques incroyables en Ukraine. Ils ont perdu, je pense, 20 % de leur territoire. Une grande partie de leur économie est à terre. Il y a plein de gars au front qui ne travaillent plus. Ces gars-là reviennent blessés, il faut en prendre soin, c'est des soins de santé. Ces gars-là vont être blessés à long terme, vont avoir des soutiens à long terme, des amputations, blessures permanentes, traumatismes, un aimit par milliers. Ça s'accumule à chaque jour. Oui, c'est ça. Les Russes aussi. Les Russes, ils vont avoir ça aussi à réagérer des années de temps, des pertes à finir par jour, des cadavres, des blessés, des amputations. Là, il est plus à l'estimé. C'est autour de 30 000 ish russes morts à peu près qui seraient l'estimés. Pour combien d'Ukrainien? Un petit peu plus. C'est-tu un petit peu plus? Ça, je ne m'en rappelle plus. Je vais te le dire. Mais tabarnasse quand même beaucoup. Mais ça s'accumule vite parce que dans les dernières batailles dans l'Est, les Ukrainiens perdaient autant de gars à peu près que les Canadiens d'Afghanistan dans toute l'Afghanistan. Par jour. Par jour. Ça donne une idée de l'intensité. Là, en ce moment, c'est ça. Ça ressemble à un match de boxe où les deux sont ensemble, sont fatigués, mais ils veulent continuer pareil. Les Russes n'ont pas réussi. Ils ont envoyé à Kiev, ils ont perdu. Ils ont fait quelques gains au sud rapide parce qu'il n'y avait pas vraiment de défense. Ils ont fait des gains au nord au début parce que la défense était ce qu'on appelle en profondeur, c'est-à-dire qu'elle n'était pas à la frontière. C'est chose de stupide à faire. Si tu veux défendre la moindre partie de territoire frontière, tu vas te faire défoncer et tu vas être en situation de faiblesse. Les Russes ont fait cette erreur-là face aux Allemands dans nos zones mondiales. Ils se sont fait ramasser et par chance, ils ont réussi à les battre par après, mais ça leur a coûté une fortune en termes de perte de matériel humain, etc. Non, qu'est-ce qu'ils tiraient? T'essaies pas de garder ta frontière collée à la frontière. T'essaies de te mettre un peu en repli et tu mets ce qu'on appelle des troubles d'observation en avant qui vont se replier. Les Ukrainiens ont fait à peu près ça. Les Russes, au début de la guerre, ont pris la partie non défendue, le sud, etc. Ils ont essayé de prendre Kiev. Ils ont eu beaucoup de pertes. Après ça, ils ont reculé à une couple d'endroits dont Kiev. Les Russes ont essayé d'encercler en laisse le Donbass. Là, j'ai été impliqué dans un de ces côtés-là. Ils n'ont pas réussi à avancer. Ils ont dit qu'à la place d'encercler ça, on va encercler le plus petit et on va attaquer comme... En fait, pas encercler même, mais juste attaquer un plus petit morceau. À l'Est, Sévérodonesque et ces villes-là, c'est là qu'ils ont attaqué. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bombardé, bombardé, bombardé. Mais ça fonctionne. Ça coûte un prix énorme, par contre. On appelle ça une victoire à la pire russe. C'est-à-dire que tu gagnes, mais ça t'a coûté tellement cher. C'est comme dire, je vais prendre ta maison, mais après ça, il est en feu démolide. J'ai pris ta maison. Oui, mais je l'ai gagné. J'ai gagné ta maison, mais il n'y en a plus. Mais bon, c'est un peu ça qu'ils font. Tu as gagné un tas de cendres. C'est ça, tu as gagné un tas de cendres. Fait que... Ils ont une victoire à la pire russe à l'Est. Fait qu'ils ont réussi à trouver une façon de réussir, c'est-à-dire en concentrant la puissance de feu dans un petit espace. C'est ça. Puis en détruisant, détruisant, envoyant des troupes, détruisant, détruisant. Fait que là, c'est ce qu'on appelle une guerre d'attrition. C'est-à-dire qu'une guerre où on fait très peu de progrès de part et d'autre et il y a énormément de pertes. Comme la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, ça s'est passé un peu comme ça. Tu as eu les Allemands qui ont... Là, je ne parle pas de la deuxième. Il y en a peut-être qui vont confondre ceux qui sont moins versés dans l'histoire, mais Première Guerre mondiale, tu as les Allemands qui ont pris... Là, je vais le faire pour l'autre bord. Tu as la France, tu as la Belgique, Hollande, Luxembourg, etc. Tu as l'Allemagne ici. Les Allemands ont attaqué le nord-est de la France. Ils ont avancé vers Paris très rapidement. Au début, ça a bougé vite. Il y a eu des contre-attaques. Ça a bloqué là. Puis là, pendant des années, ça n'a quasiment pas bougé. De part et d'autre, on a essayé de faire des petites percées. Là, il y a eu les batailles de Verdun, la Somme, etc. Puis pour très, très peu, pour quelques kilomètres, on avait des pertes monumentales. En obus, en personnel, des centaines de milliers de personnes mouraient dans des batailles comme ça. Pour quoi? 10 kilomètres des fois? 5 kilomètres? Ça fonctionnait. On t'avançait. Ça te coûtait genre 50 000 hommes pour bouger 4 kilomètres. Bravo. C'est un peu le même principe en ce moment en Ukraine. c'est qu'il y a de très peu de progrès. Ça coûte extrêmement cher, mais de certains côtés, on avance un petit peu. Récemment, plus les Russes un petit peu. À la Sévérodonix, par exemple. C'est ça la situation. Extrêmement dure. Une guerre d'attrition, une guerre de destruction complètement improductive d'un point de vue humain. Moi, c'est ça qui m'affecte avec la guerre, c'est que c'est tellement cher, en fait. Parce que quand tu prends de l'armement dans tes mains, tu te rends compte, c'est un obus. Ça, c'est un bel objet. C'est quoi dire? Un obus, c'est une machine. Il y a des filets pour visser la fusée. C'est de la belle ingénierie. Quand tu regardes un char d'assaut, un canon, un missile, c'est une imagerie thermique. C'est avancé comme technologie. Un missile anti-char, javelin, comme que j'avais un. Tu te dis, c'est fini. Un. Ça coûte, ça c'est avant l'inflation, 300 000 US chaque. 300 000 US, puis ça t'as pas l'entraînement, t'as pas la chaîne humaine. Ça c'est le prix usine. Puis probablement que l'inflation maintenant c'est 400 000. Ça fait que c'est le prix d'une maison à chaque fois que tu pèses sur le piton. À chaque fois que tu envoies ce missile-là, un missile javelin, tu viens de faire éclater l'équivalent économique d'une maison. Pour faire éclater un autre truc qui coûte plus cher, un véhicule, pour faire tuer du monde qui sont dedans aussi, qui coûte le tank peut-être quelques millions. Ça fait que à chaque fois que tu pèses, si tu réussis pas à la limite de te blower la valeur économique d'une maison, si tu réussis, t'as blower l'équivalent d'un building, la valeur économique. Quelle improductivité. C'est ça. C'est tellement du gaspillage. Puis quand j'étais justement à Erpin, puis tu vois les beaux condos neufs en train d'être finis. Imagine-toi un condo ici, beau, neuf, beau balcon, puis là tu vois des gros trous dedans. Là tu vois la moitié en feu. Quel gaspillage. Tout ça coûte cher. Tout ça parce qu'il... Puis bombarder c'est cher. Des obus c'est cher. Ça coûte cher un obus. Non. Quand je tire des guns de sniper, chaque balle de .50 dans l'armée qui sont hautes de même, je pense avant l'inflation, parce que maintenant c'est sûrement plus cher, mais ça coûtait 10 pièces chaque. Poum, 10 pièces. Poum, 10 pièces. Poum, 10 pièces. Puis c'est rien qu'une petite balle. Non. Quand tu tire un obus de même, à chaque fois tu tire ça coûte très cher. Ça fait que ça coûte une fortune démoler des choses qui coûtent une fortune. Bravo. C'est pour ça que la guerre c'est complètement improductif et stupide. D'un point humainement parlant, c'est complètement stupide. Là on parle des Russes. Ça ressemblait à quoi l'armée russe? Sont-tu bien préparée? Sont-tu bien organisée? S'est-tu du monde? Il y en a-tu des Russes là-dedans qui ne veulent pas la guerre puis qui sont obligés d'y aller? Ils sont forcés d'y aller? Par où je pourrais commencer? Il y a plein de choses. Je vais aller avec mes histoires personnelles parce que je pense que c'est ça aussi qui intéresse. Quand tu es à la guerre dans une guerre moderne, tu n'es pas en contact personnel tant que ça. Donc ton interaction avec l'ennemi, c'est plus il y a un véhicule blindé au coin de la rue là-bas qui te tire dessus. Tu ne vois pas vraiment... Tu n'as pas une discussion mettons. Qu'est-ce que tu en penses? Mais tu vois un peu comment il réagit, sa motivation, etc. Bon, les Russes, utilisent beaucoup, beaucoup d'artillerie, beaucoup, beaucoup de puissance de feu mais ils l'utilisent de façon très peu raffinée. Moi, quand je suis arrivé là-bas, moi, je m'attendais à avoir une armée un peu comme une armée canadienne, américaine, OTAN, là. C'est-à-dire une armée qui va bombarder précisément une armée qui va avoir beaucoup de capacités en termes de détection électronique. Tu sais, j'ouvre mon cellulaire puis dix minutes après, il y a un obus qui tombe parce qu'ils vont me détecter. Moi, j'avais cette image-là. Où on est aggloméré dans un building, ils savent qu'on est là, c'est une bombe aérienne puis le building, il tombe en morceaux. Puis tout le monde est mort là-dedans sans même avoir eu la chance de voir ou de même tirer son ennemi. Moi, je m'attendais à ça. Moi, tout, j'ai un peu cette imagination. Ils sont beaucoup moins bons que ça. Ils n'ont pas assez d'argent. Tu sais, la Russie est un pays qui est quand même relativement pauvre. Tu regardes le prix, la productivité du pays avant la guerre par habitant est quand même relativement faible. Puis, ne veut pas faire une guerre, c'est quelque chose économique. Donc, ça paraît qu'ils ne sont pas tant développés pour un pays occidental. Ça se reflète dans leur... Puis, ils ont beaucoup de corruption. Ils ont beaucoup d'équipements qui leur coûtaient une fortune avec très peu de capacité. Il y a eu des drones capturés où c'était une caméra de touriste. OK. Ils avaient accroché ça dans le drone. Puis, il y avait un piton qui penait des photos. OK. Ah, ouais. Je n'espère pas à E-Tech. C'est ça. Ça, ça coûtait combien? J'imagine qu'il y avait tellement de corruption que celui qui a vendu l'idée, le drone, il coûtait peut-être 20 millions, l'équivalent de 10 millions, je ne sais pas, pour une caméra Canon achetée à 300 piastres quelque part. C'est ça. Ils n'ont pas Amazon, n'est-ce pas? Non, mais tu vois comment... Non, mais c'était quasiment supposé cette question-là. Mais il y a eu beaucoup de surprises en termes de... Oh, shit. OK. Ils sont vraiment pas... Ils sont vraiment broche à foin de plus qu'on le pense. Par contre, il ne faut pas tomber dans l'autre côté qu'ils pensaient qu'ils sont complètement imbéciles. Ils sont quand même dangereux, ils ont beaucoup d'obus, ils ont quand même une capacité. Puis les Russes sont historiquement surprenants. Ils ont une capacité de reprendre un deuxième souffle. On l'a vu dans les guerres passées, Napoléon s'est planté. Les Allemands se sont plantés en Russie puis ça a toujours mal tourné au début avec les... Napoléon gagnait au début, il s'est rendu jusqu'à Moscou. Les Allemands se sont presque rendus jusqu'à Moscou, ils ont presque tout pris la capacité économique du pays puis ils ont quand même perdu. Les Russes, il faut faire attention, ils sont coriaces, il ne faut pas les sous-estimer. OK? Ils ont ça dans leur sang. Par contre, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'ils ne sont vraiment pas sophistiqués. Tu sais, des drones avec une caméra, des choses comme ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils tiraient des obus qui n'étaient pas très précis. Ça fait qu'ils comptaient beaucoup sur qu'on va t'engarrocher tellement qu'à un moment donné, ça va marcher. Tu sais, ils tiraient, 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 tiraient. La journée longue, tu te fais bombarder. Mais là, tu es là, ils vont bien me bombarder avec une bombe aérienne. Ils savent qu'on est là. Non, ce n'est pas de bombe aérienne. Ils l'ont fait, mais ils ne l'ont pas fait autant que j'aurais pensé. Ou bien, tu entends les obus tombés. Quand tu entends les obus tombés, ils t'en verront une seconde et demie d'avertissement. Tu entends? Tu te couches, c'est une seconde à peu près pour te coucher. Ce n'est pas long. Dès que tu entends un bruit qui est suspect, c'est pour ça qu'avec un vétéran là-bas, c'est drôle parce que tout le monde qui a un peu d'expérience est très, très, très sur le nerf. Il n'est pas parce qu'il est peureux, c'est parce que c'est la bonne chose à faire. On serait ici, j'entendrais le bruit, un bruit qui ressemble à ça. Mon cerveau, c'est de suite de se coucher comme instantanément. La pression rirait, mettons que ce ne serait pas ça. si tu le fais pas. Ah oui, c'est ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que tu entends un obus, mais souvent j'entendais l'obus, il n'éclatait pas. Oh, ça, ça veut dire qu'ils ont du stock de basse qualité. Ah, parce que ça veut dire que c'est de mauvaise qualité. Il n'a pas fait sauter ce qu'il avait à faire sauter. C'est ça, tu sais, la fusée, c'est comme ça ressemble à cette grosseur-là à peu près. Quand je dis la fusée, tu as l'obus, puis ça ressemble à une grosse, ça dépend du calibre. Une torpille. Une torpille, on va dire ça. Puis là, souvent, ce que tu fais, c'est que tu vises quelque chose qui va déclencher. Puis ça, tu peux modifier ça. Tu peux l'enlever, tu peux en mettre un autre. Puis la plus classique, c'est à l'impact, c'est-à-dire quand ça touche, elle éclate. Tu peux modifier qu'une vis, tu as comme vraiment un tournevis que tu peux prendre. Puis ça, ça va éclater, mais quand c'est denteur. Ça, c'est bon, mettons, tu tireses sur une maison, ça va passer à travers le toit, ça va éclater en dedans, tuer le monde en dedans, à la place, les toits, les toits dessus. Ou quand quelqu'un est dans une tranchée, si ça tombe à côté, ça va tout pousser de la terre. Tu vas enterrer le monde. Ça, c'est la deuxième fonction. Tu as l'autre que tu peux même mettre un système avec un timer qui va éclater un certain temps précis. Tu vas déclencher, mettons, soit un éclatement au-dessus des troupes ennemies ou une fusée éclairante, par exemple. Tu envoies ça au-dessus de l'ennemi, tu fais une attaque, tu peux envoyer des fusées éclairantes qu'à, mettons, je ne sais pas moi, 23,7 secondes précisément, il éclate. Là, tu as vraiment des grosses lumières dans le ciel qui vont être précisément placées. OK. Ou, l'autre façon, c'est avec un radar. Ça, on a ça aussi. Ça, 100 mètres au-dessus du sol, ça détecte que c'est au-dessus du sol parce qu'il y a un radar qui émet. Puis là, 100 mètres très précisément, ça va éclater. Ça fait que si quelqu'un est dans une tranchée, tu peux vraiment l'arroser d'éclats. Mais les Russes sont pauvres à tant que ça. Si on prend, ils en manquent de ça. Fait qu'ils font juste garrocher des obus normaux puis ils espèrent qu'à la longue, ça va finir par marcher. Puis il y en a qui n'explosent même pas. Il y en a qui n'explosent pas, mais la majorité explose quand même. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'ils sont beaucoup moins sophistiqués. Je m'attendais à beaucoup plus de, c'est ça, de finesse, on va dire. Ils sont très grossiers. Tu sais, puis les Ukrainiens aussi sont grossiers. Des fois, ils manquent de finesse. C'est comme une guerre de macho, OK? Tu pisses le plus loin. C'est vraiment ça, là. On dirait vraiment ça. J'étais à Erpin, puis à un moment donné, on était sur le balcon à un moment donné. Nous autres, on s'était fait bombarder, mais on était sur le balcon. On pouvait regarder si c'était safe. Là, un côté, ça, c'est typique, OK? Ça, je te raconte une journée de travail, OK? OK. Fait que là, t'entends... Là, c'est un des côtés qui vient de tirer, mettons les Russes. Puis là, t'entends... Ils viennent de bombarder, mettons, quelque chose. Là, c'est comme tout le monde est en sacrament parce que là, tu viens de me passer la journée. Puis là, moi, je vais te montrer que moi, je suis capable fait que je vais t'en tirer 10. Là, t'entends passer ça. Là, c'est comme si les autres disaient, non, je suis encore là. 20, c'est au but. Là, ils montrent la mise. Puis pas nécessairement en poignant quelque chose. Ou des fois, ils crissent en feu un building. C'est juste pour... Des fois, il y a des pertes. Faut faire attention. Il y a des pertes. Mais c'est très macho. Tu sais, c'est... Ou des fois, c'est nous autres qui se fait tirer dessus. À un moment donné, on regarde le show. Tu l'as emmené, plak, plak, ça éclate à 200 mètres. Oh boy! On s'en va dedans. Tu sais, ça commence à se rapprocher. Mais tu sais, c'est un peu macho de même. J'ai même un m'amener... Ah, excuse, tu voulais dire de quoi? Oui, oui, bien... Tu sais, c'est pas efficace à faire ça. À la vraie guerre, ce que tu fais, c'est l'exemple, tu mets des radars de détection qui vont détecter les obus ennemis. puis là, tu vas détecter leur position, précisément. Puis tu vas essayer d'atteindre ça. Puis là, tu vas vraiment... Tu ne feras pas juste tirer dans le vide. Tu vas essayer vraiment d'être intelligent. De te rapprocher d'où est-ce que ça attire. Tu sais, tu vas penser en termes de ruse. C'est pas juste je garroche. Mais en même temps, il faut une certaine agressivité. La guerre, c'est aussi un... C'est très bestial, on va dire ça. Être imposant. Oui, c'est vraiment con, mais c'est ça. Faut que tu sois comme en mode, non, c'est moi qui s'en viens de foutre une volée. Pour jouer dans la tête. Oui, c'est vraiment très psychologique. Oui. Puis, tu écoutes ta question juste après parce que peut-être je pourrais embarquer là-dessus. Moi, ce que j'ai remarqué dans cette guerre-là qui est très important, c'est le son. Quand je suis arrivé là, les vétérans écraniens me disaient, ici, il faut que tu écoutes. OK? C'est vrai que tu écoutes. Tu écoutes toutes les tirs. J'étais capable de savoir qu'en très peu de temps, OK, cet obus-là vient de telle batterie ennemie puis il va atterrir. À un moment donné, j'étais caché. OK, j'essayais de trouver un observatoire avec mes jumeurs. Puis, je savais précisément que l'obus allait éclater à, je pense, c'était 19 secondes. OK? Puis, il tombait proche de nous autres. Mais j'essayais de trouver c'était qui qui nous voyait. Puis là, j'étais toujours, j'étais derrière une colonne de béton. Je checkais. Là, j'entendais tout, tout, tout. Là, j'ai regardé ma montre. J'essayais de voir il ouvre sacrément. Oh, 17 secondes. Je me cache. J'ai éclaté. Puis, c'est proche de toi? Oui, oui, éclaté. Oui, éclaté au taux de nous autres. Non, oui. J'étais capable de savoir juste avec le son. OK? Ça, c'était le batterie ennemie. Tel hélicoptère, ça, c'est probablement un ennemi sans venir de telle zone. Les tirs, les véhicules, le bris des véhicules, un paquet d'affaires, là, t'écoutes. OK? T'écoutes. Écoutes, écoutes. Parce que c'est critique pour ta survie. OK? Si t'écoutes pas. Puis, tu fais pas de bruit toi-même inutilement. Ça, c'est d'ailleurs, je pense qu'on a eu notre vie sauvée parce qu'on a... T'es discret. Juste en parler, je suis discret. Il y avait de quoi... Je pense, je sais pas si tu as dit de quoi ou quelqu'un l'a mal interprété, mais il y avait-tu genre des Ukrainiens que t'étais avec qui ont sorti fumer une smoke puis... Oui, oui, oui. OK. Oui, OK. Ça, c'est au Donbass, en l'Est. Ça, c'est là où ça se passe les grosses attaques. Oui. Destancie. OK. Ah, Destancie. Parce qu'avant, RP, RP, ça brossait sur un temps. OK. Là, les combats sont vraiment intenses à l'Est, beaucoup. C'est là que ça se passe en ce moment. Où est-ce qu'il y a des pros séparatistes, pros justes. Oui, tout ça. Le Donbass est en région à l'Est. Puis, c'est un peu comme si, tu sais, mettons, ce serait l'Estrie, une partie du Québec, à l'Est, mettons. Il faut s'imaginer un peu l'équivalent. Puis, là, tu aurais des séparatistes soutenus, mettons, par les Américains. Puis là, les Américains envoient des troupes. C'est un peu comme si c'était comme ça. Fait que là, c'est vraiment intense dans l'Est du pays. Oui, les gars dans l'histoire de la smoke. OK. Je vais la compter. OK. Voici comment ça s'est passé. J'étais dans l'Est. Là, j'avais une mission. Là, j'ai averti les Ukrainiens, OK, il ne faut plus lier dans ce spot-là. OK. Parce que c'est brûlé comme place. Fait qu'assez de reculer d'une autre place parce que là, tout le monde sait que vous êtes là. Là, il a dit oui, oui, OK. Là, je n'étais pas à l'emplacement. Je n'étais comme dans le poste de commandement. C'est juste... On était au-dessus d'une carte et on jasait. En tout cas, bref, la garde n'était pas parfaite toute à terre. Qu'est-ce que tu as? Parfait. Je vais rejoindre ces gars-là. Je vais aller prendre l'information et je vais essayer de hitter dans le secteur des tanks ennemis. Là, j'avais un missile en charge, j'avais Shadow et moi. Juste deux gars pour cette mission-là pour être discrets. On s'en va aux petites heures du matin parce que quand il ne pleut pas là-bas, il y a une activité de drone. Fait qu'une des façons d'éviter l'observation, c'est de partir un petit peu à la brûnante le matin ou le soir. Tu essaies d'éviter les heures où c'est facile de te faire voir. Si tu pars en plein jour, tu es visible. La nuit, il y a le thermal, etc., mais bref, un bon entre-deux, c'était le matin et je leur ai dit que je n'irais pas la nuit parce que je n'ai pas d'équipement de vision thermale. Ils ne m'avaient pas fourni rien. D'ailleurs, ils me sont arrivés avec une affaire quasiment achetée au Walmart. Ils m'ont dit « Ouais, t'en as une ici. » Je suis comme « Gros, ils ont des affaires militeurs. » Je me batte contre une armée avec des systèmes optiques gros de même avec une affaire achetée au Walmart. Bref, je l'ai pris, mais ce soit un peu le genre de difficulté auxquelles je fais face. J'avais un kit de vision thermale de base. J'ai dit que je n'irais pas la nuit. J'ai négocié avec eux autres. Je n'irais pas cette nuit. Ça ne sert à rien. Je dois juste être une cible. La moitié du travail dans une guerre moderne, c'est de se protéger parce qu'à la fin de la journée, si tu es mort, ça ne sert à rien. Tu as toujours un focus sur comment je peux me protéger et non juste comment attaquer. 75 % du travail, c'est de savoir se protéger et non savoir faire des pertes à l'ennemi. Dans ce cas-ci, une façon de me protéger, c'est de faire un travail efficace. Si je m'en vais la nuit dans une tranchée et que je n'ai pas d'équipement thermale, mais que l'ennemi en a, inutile. Je me fatigue parce que je m'en vais la nuit dans une tranchée. Tu es bien trop à risque. Je suis fatigué et là, je suis une target. Bravo. Ça sert à quoi? Tu n'es vulnérable. Aucune efficacité. Là, j'aurais dit que je ne m'en vais pas la nuit et ton affaire de petite affaire que tu m'as donné, c'est bon, je vais le prendre, mais je ne peux pas m'exposer avec ça. Ils vont me détecter et moi, je ne les verrais même pas. Je n'ai pas cette capacité. J'ai juste une capacité pour intervenir le jour. J'avais un missile anti-char, mais on avait une batterie pour tout le village. Une. Quatre heures de temps. Minimalement, ou six heures à peu près. Une batterie. Je ne peux pas allumer ça en permanence. Si j'allume mon missile anti-char puis j'observe toute la nuit puis qu'il n'y a plus de batterie, après ça, je ne peux plus tirer. Puis on avait une batterie pour tout le village encerclée de véhicules qui est ennemis. Pas le temps de brûler ta batterie. Right? Là, j'ai amené le javelin que moi. Shadow a traîné le missile. Là, je m'en vais rejoindre la tranchée. On rentre dans le bois qui est à peu près une trentaine de mètres. C'est un petit bois, un peu comme ici, avec des arbres, des feuilles. Par contre, il n'y avait pas de feuilles. C'est plus facile de voir à travers. Fait qu'il faut faire attention. On s'en va rejoindre une tranchée qu'il y a là à peu près de la grosseur d'un lit. En termes de superficie. Avec un toit. Fait qu'il y a une certaine protection mais très élémentaire. Puis j'avais déjà été là avant. Puis là, je vais passer à d'autres détails mais bref, on arrive là, il y avait deux gars super à fin. Il y en a un qui parlait un peu français. C'est un ukrainien. Puis là, ils sont tous contents de nous voir. Là, Wally, puis là, ils sortent de la tranchée. Là, nous autres, on est un peu comme c'est edgy. On est comme il faut faire attention. On prend des précautions. Là, je dis à Shadow on va t'en la tranchée de suite. Shadow, lui, il s'en va au fond de la tranchée. J'ai encore l'image de lui. Il s'écrase comme ça avec son un con. Là, je me rappelle encore j'étais à côté de la tranchée en haut. Il était au fond du trou de boîte. On est le matin à peu près 5h30-6h. Je m'arrête et je fais parfait, c'est exactement ça qu'il faut faire. T'as bien compris. Lui était comme sa job, c'est au cas du qu'il y a de l'infanterie qui approche. Il y avait une arme pour beaucoup de proches. Il y avait un 447 avec un baril. C'était plus de puissance de feu rapprochée. Sa job, c'est pas d'essayer de trouver un tank. À la guerre, tu te protèges à moins que t'as une job à faire. Dans ce cas, Shadow m'avait écouté et m'avait écouté à d'autres situations où ça lui a sauvé la vie. J'ai dit si t'en vas dans le fond de la tranchée, c'est plate, je le sais, mais c'est ça la guerre. C'est pas comme dans les films. On va attendre dans le fond de la tranchée. Il s'en va dans le fond de la tranchée, il s'écrase. Je me rappelle, j'ai l'image. Il s'écrase comme un gars dans son sofa. En même temps, il savait que c'était sa job et il comprenait. Il s'écrase avec son gun et il attend. Les deux gars sortent, les deux Ukrainiens. Là, moi, j'étais en arrière de la tranchée et c'est comme deux monticules. T'as une tranchée mais t'as comme des tas de terre autour. Moi, je suis un peu en arrière et je sais que l'ennemi est comme dans ce secteur-là donc je suis protégé de l'ennemi. C'est des réflexes. Je le fais naturellement ces choses-là. C'est quand même trop y penser. Je vois les deux Ukrainiens sortir, party poigné, un wali est arrivé. Je suis là, retourné dans la tranchée. Dans la tranchée. Là, ils sont comme bad, non, le party poigné. Il était trop exposé. Là, ils sortent et ils s'en vont comme à 2-3 mètres. Là, je suis là, par quoi c'est dangereux ce qu'ils font? Je suis là. Ils ne veulent pas retourner. Ils sont comme nonchalants. Ils ne comprennent pas ou ils catchent? Non, non. Ils sont comme nonchalants. Ils sont trop contents. Moi, je mettais du camouflage. J'étais un petit couvert. Je les vois peinards. Je leur fais retourner. Je suis là, tabacoui, t'esprit. C'est dangereux faire ça. Mais la tranchée est au milieu de la forêt un peu. Elle n'est pas tout à fait exposée. J'étais comme, peut-être que ça va être correct. Je vois, dans ta tête, tu te dis, je vais convaincre les éventuels, mais je vais juste préparer deux secondes mes affaires. Les autres étaient déjà là. Là, il y en a un qui faisait froid un peu. Il lui se met à fumer. À côté de la tranchée, le plus vieux, il y avait un jeune et un plus vieux. Le plus vieux, à peu près 55 ans, je te dirais, puis le plus jeune, 25. Là, super fin. Le plus jeune parlait français. Super fin. Des bons gars. Il se fume. Moi, j'étais à quelques mètres. Shadow m'écoutait dans le fond de la tranchée. Là, moi, je me prépare un peu à couvert. J'avais déjà préparé le missile. J'avais clampé les affaires toutes à couvert, plus loin dans le bois. Tout était prête. Je voulais pogner un véhicule ennemi. Puis là, il y avait des réfugiés pas loin dans le village. En tout cas, d'autres affaires à gérer. Mais là, ces deux gars-là sont sortis. Là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que les systèmes de vision thermale, c'est optimal. Le matin, comme ça, ça va très, très, très bien. Quand il n'y a pas d'intempéries. Parce que le soir, quand le soleil se lève, mettons qu'il y a une journée de soleil, mettons que le soleil se couche, il va y avoir beaucoup d'objets encore chauds. Tu vois une roche. Des fois, tu ne la vois même pas. Elle est dans la forêt, mais elle est comme en dessous de la terre, mais elle a gardé une chaleur, exemple. Au thermal, tu vas voir comme une forme dans la forêt, mettons. qui est un humain là-dedans. Si quelqu'un se met debout, à un moment donné, oui, tu vas le voir bouger, mais ce n'est pas comme genre, il y a bien des taches de couleurs que tu détectes. Moi, il faut que tu t'imagines ça, que le char russe est là à scanner. Il sait qu'on est dans ce coin-là, quelque part, dans ces lignes d'armes-armes-là, ce qui n'est vraiment pas bon parce que je l'aurais dit aux Ukrainiens changer de position, il est brûlé. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Là, il scanne. Là, il faut s'imaginer, il est en train de scanner, il sait qu'il y a de l'activité. Là, c'est exactement le bon temps pour détecter parce qu'il a tout le temps de refroidir la nuit. Fait que tu sois très, très, très minutieux le matin comme ça. Surtout quand il n'y a pas d'intempéries comme ça. Fait que tu es très, très, il va voir tout de suite qu'il y a quelque chose qui bouge. Puis, c'est pas, tu sais, ça peut être un animal, des fois, ça peut être un renard, quelque chose, tu sais, mais je ne sais pas s'il y a des renards d'abord en fait, mais ça peut être un animal, mais un humain, à un moment donné, tu vois deux ou trois tâches puis là, tu vois que du monde bougeait, tu fais, oh, c'est des humains. Ouais, c'est ça. Fait que, il faut s'imaginer ça, là, tu sais, là, on s'imagine de l'autre bord. Là, ce qui était détecté, je ne sais pas, OK, mais bref, moi, j'étais à couvert derrière puis c'est sûr qu'ils ne me voyaient pas, OK, j'étais en arrière du monticule, etc. Puis là, eux autres, sûrement qu'ils avaient eu des couvertures dans la tranchée, ils faisaient froid, ils sont, tu sors, t'es comme ça, t'es chaud, fait que t'es comme un bing, t'es comme une lanterne dans la nuit, t'sais, pour un équipement. Fait que, eux autres sont sortis en plus qu'ils fument, t'sais, comme à ne pas survivre sur un champ de bataille moderne. Ils fument, là, la goutte qui a fait de déborder le vase pendant que je me préparais puis ça, ça a duré peut-être 15, 20 secondes, là, là, pendant que j'ai dit ça, j'ai dit, sont où les chars, t'sais, fait que là, ils disent, tant que là-bas, OK, je vais avoir de l'information, t'sais, OK, c'est quoi t'as vu, etc., t'sais, j'essaie d'avoir de l'information pertinente pour les pogner. Là, pendant qu'ils me disent ça, ils s'approchent de la ligne de bois qui était peut-être à 10 mètres, t'sais, comme où est-ce que c'était moins, il y a moins, moins de bras, ils s'approchent de ça, je dis, wow, OK, là, hey, hey, venez ici, là, là, ça fait, OK, c'est fait pas jamais ça, OK, c'est vraiment dangereux de faire ça, venez, là, ils ont comme fait, OK, ils sont revenus pour nonchalant, j'ai fait, whatever, j'ai fait comme, retourner dans la tranchée, ils m'écoutaient pas, j'étais comme, là, j'ai comme fait, OK, ça, c'est vraiment dangereux, là, ce qu'ils font, probablement qu'il n'arrivera rien parce qu'à la guerre, c'est ça qu'ils traitent, la guerre, c'est qu'ils traitent, OK, il n'arrivera rien, il est 9 fois sur 10, puis il va arriver une fois terrible, OK, ça fait, il faut toujours tu prendre des précautions, même quand tu penses que c'est inutile, il y a un réflexe, ces deux gars-là, ils ont pris un dé, ils ont trop fait de choses dangereuses, OK, il ne faut pas que tu restes avec ceux-là, c'est un réflexe, là, je m'éloigne d'eux autres, OK, ça fait que j'ai dit, à la place d'observer de là, je vais observer de 20 mètres plus loin, au moins, parce qu'ils viennent peut-être de se faire détecter, c'est ça, je n'ai même pas pensé à, OK, c'est sûr, ils sont détectés, j'ai dit, peut-être que les chars, ils checkent un autre spot, puis ça a passé dans le bar, mais peut-être que non, tu ne le sais pas, fait que là, j'aurais dit, revenez, au moins ils sont revenus, mais là, ils sont nonchalants, ils sont en contre-crif, fait que là, moi, j'ai un réflexe de soldat, je m'en rends pas plus loin, avec mon net de camouflage, là, je suis comme caché dans les arbres, 10 secondes plus tard, ben, un esprit d'explosion, OK, je vois des éclats d'obus passer devant moi, comme des lasers, ça ressemble à des tisons de feu, tu sais, des tisons, ça passe, j'ai encore l'image, j'étais avec mes jumelles, là, je savais que l'ennemi risquait d'être là, je suis comme, là, je baisse mes jumelles, un esprit d'explosion, OK, ça a fessé ma tête, OK, vraiment fort, OK, puis tu t'avais éloigné de deux autres, oui, j'étais 20 mètres plus loin, OK, puis pendant que ça a sauté dans ma tête, j'ai fait comme, tu sais, mon corps, tu sais, ça écrase, OK, mon corps, c'est tout crispé, genre ça, hop, c'est comme manger un knockout, OK, c'est fort, OK, puis en plus de ça, tu sens le, c'est dur à expliquer, mais tu sens, c'est comme si c'était la mort qui s'en vient, tu sens la menace mortelle pour ta vie, tu sais pas, c'est dur à expliquer, puis l'odeur d'explosion qui est tout le temps très faible, ces explosions-là, je n'en avais eu plusieurs, puis en Afghanistan, Kurdistan, peu importe, mais tu sais, ça sent la mort, c'est dur à décrire, j'ai encore du linge qui sent ça, d'ailleurs, tu le reconnais à l'odeur, tu sens, ça sent la boîte puis la mort, OK, puis là, le premier effet que j'ai fait, oh, qu'est-ce que ça a fait, c'est, autre réflexe, je fais comme une espèce de tour dans une traîne dans le bas, je savais que ça, je sentais que ça venait de la droite de où est-ce qu'il avait été, proche de la libra, je fais comme un détour, j'ai été replacé derrière la tranchée, là, j'étais comme sacrément là, on s'est fait pincer sur un temps, je regarde à ma gauche, je regarde plus loin, à peu près, 8 mètres, à peu près, un des gars, le plus jeune, je parlais français, plus de jambes, bras, puis arraché, tout le uniforme, tout twisté, du sang, puis tout démoli, OK, puis de la fumée ambiante, tu sais, vraiment mortissant la mort, OK, tout déchiqueté, sur le dos de même, dans les arbres, il y a plein de copeaux de bois partout, là, il est là, puis il ne bouge plus, là, j'ai tout ça fait dans ma tête, c'est fini pour lui, OK, à 3 mètres de moi, à peu près, vraiment proche, tu sais, quelqu'un, ça te dit, à côté, de la tranchée, je vois le plus vieux, il était de côté, la jambe arrachée, je pense qu'il avait un bras d'arraché, ça, c'est pas clair s'il est arraché ou à moitié défaite, j'ai l'image à peu près, puis là, il était de côté de même face à moi, puis là, il respirait, la jambe toute arrachée, il avait une jambe arrachée sur ses yeux minimalement, puis le reste, en tout cas, tout démoli, puis peut-être un bras arraché aussi, j'ai des souvenirs flous pour ça, puis là, il respire le même, puis là, à quelques mètres, là, il y a vraiment l'air d'un gars qui s'est fait mettre knock-out, tu te lèves le matin, puis là, c'était, tu sais, t'as comme Mike Tyson qui, damn, t'es encolé, what, c'est quoi qui m'a tombé dessus, tu sais, il y avait vraiment une phase à qu'est-ce qui m'a tombé dessus, tu sais, il était de même, ça a, vraiment, puis ça a pris quelques secondes, c'était comme dégonflé, même il est rare, tête à côté, OK, puis là, tu voyais l'arbre, il y avait un arbre, on dirait qu'il s'était fait touché par la foule, il était tout à éclaté, là, par l'impact, l'impact était excellent, OK, je ne sais pas s'il y avait une arbre guidée, c'était un coup chanceux, mais il y a exactement visé entre les deux gars, c'était parfait, good job, pour eux, good job, c'était parfait, c'était un coup de sniper de temps, OK, c'était excellent, OK, super bon travail, ils ont exploité une faiblesse de notre bord qui a été de la négligence, très classique à la guerre, les deux gars sont morts, fini, Shadow était shaké en tabarnane, il était d'entranger à côté, OK, moi, mon oreille me scillait, j'avais mal à la tête, OK, parce que j'ai fait de la gaffe, je n'aurais pas dû, quand je suis arrivé, j'avais enlevé ma protection, les oreilles, je n'aurais pas dû faire ça, un R7, oui, c'est ça, qui bloque, qui laisse passer, comme électronique, puis j'aurais dû garder le temps, mais j'ai, en tout cas, une erreur j'ai faite, j'ai eu un bon blast dans l'oreille ici, fait que là, c'est ça, ton tympan est affecté, bien là, j'avais comme, j'entendais plus cette oreille-là, puis là, puis tu sais, j'avais mal à la tête, OK, fait que là, là, j'étais à côté de la tranchée, là, je sers mes affaires, là, je lui disais à Shadow, là, il y avait les deux gars morts à côté, puis là, OK, il faut pogner cette calique de tank, là, je lui dis, c'est qui, il est là-bas, je le sens, là, Shadow, il a un bon réflexe, ça dit, on calisse notre cas de sud, ah oui, il y a des deux gars avec de la fumée autour qui sont là, morts, il y en a un qui vient de passer hors d'être à côté, il vient de rendre son dernier souffle, on sent, en tout cas, on crisse notre camp, quelque chose de même, en bon québécois, dans les forêts ukrainiennes que les animaux ont tendu, là, j'ai fait, t'as raison, parce qu'à la garde, il ne faut pas que tu t'entêtes quand tu n'as pas le contrôle de la situation, sinon, tu vas te faire ramasser, on n'avait pas le contrôle, là, ils savent qu'on est là, ils ont l'avantage, on ne sait même pas où est-ce qu'on est, ils ont des thermales, ils viennent de faire un coût extrêmement précis, ça fait que c'est sûrement un bon véhicule, puis toi, tu as des visions du Walmart, j'ai une affaire du Walmart, oui, j'ai un missile, mais le missile, je l'allume, il est gros, puis je ne sais pas, il est où le tank, on n'a pas le contrôle de la situation, ce n'est pas la bonne chose à faire, il faut qu'il s'en, excuse-moi le langage, mais Shadow avait raison, dans d'autres situations, c'est arrivé aussi, quand tu ne contrôles pas la situation, tu t'en vas, puis tu essaies de regagner la batterie d'une autre façon, il faut être intelligent, si tu es juste entêté, tu vas te faire tuer, puis tu vas être un autre cadavre parmi les autres, c'est ce que vous avez fait après, on a couru, se mettre à couvert dans la forêt, j'avais à moitié mes affaires, on avait le missile encore là-bas, dans la forêt, à côté des cadavres, puis là, là on a tendu juste pour pogner notre souffle, là le tank a retiré dans la forêt, c'est impressionnant, ça fait peur, là j'avais mon gun de snapper encore d'à côté de la tranchée, que j'avais mis avec le bipi, là j'ai fait à Shadow, non, c'est une question d'honneur, je n'abandonne pas mon arme, je m'en fous qu'on n'a pas besoin là, moi je m'en vais chercher ça, j'ai dit reste à couvert ici dans la forêt, moi je m'en vais chercher mon gun, là j'ai rampé jusqu'à la position, tu sais, vraiment là de même, tu vois, comme dans un film, je me retourne à côté de la tranchée, je vois encore, je confirme que les deux gars sont morts, je regarde, oui, qu'ils ne respectent plus, ils sont démolis, ils sont finis, il n'y a rien à faire, c'est pas la première fois que je vois ça, en Afghanistan, Kurdistan, etc, au moins, c'est quoi à dire, mais je me suis mis à penser, ah, au moins je n'ai pas de soins médicaux à faire, parce que ça aurait été vraiment une crise de job, les garrots, traîner des corps, s'arrêter une méga journée, tu sais, fait que là, je me suis dit, bon, au moins ma job est simple, c'est juste moi, tu sais, sauvé ma peau, mais là, je suis à côté de la tranchée, là, je vais avoir joint mon gun que j'avais mis à couvert derrière la tranchée, parce que justement, c'est une bonne chose à faire, de ne pas la mettre exposée, puis après ça, être obligé de s'exposer soi-même, encore là, tu vois comment les bonnes habitudes payent, tu sais, fait que là, je suis à côté de la tranchée, j'ai le sort d'en face d'en même, là, je suis là, parce que là, le char avait continué de tirer, fait que là, je me suis dit, il va tirer peut-être, puis si, tu sais, je sais que j'ai quelques secondes, tu sais, le temps qu'il reload, même un système automatique va prendre quand même quelques secondes, le temps qu'il regarde encore, c'est pas dit qu'il va tirer tout de suite, tu sais, fait que j'ai, je vais attendre qu'il tire, puis quand il va tirer, je vais avoir comme un laps de temps, tu comprends? Fait que là, j'ai attendu, il a retiré, la terre a revolé, je sais pas où est-ce qu'il a pogné, la terre m'en rappelle encore, je regardais de même, j'avais mon arme, les deux gars morts à côté, je suis comme, j'attends, j'attends, là, je vois du sable tomber sur mes mains, parfait, je rembâque mon arme, là, on s'en va, je peux pas aller chercher le missile, premièrement parce qu'il est lourd, c'est quasiment, c'est gros, c'est pas un RPG, que tu peux lancer dans le truc, c'est gros un javelin, c'est comme, c'est pesant, puis ça se transporte pas bien, puis le problème, c'est qu'il était à couvert, mais un petit peu plus loin dans la forêt, puis les obus touchaient les arbres, puis là, ça faisait comme des jets, tu sais, de shrapnel, fait que je pouvais pas aller là, c'est trop risqué, puis de toute façon, le spot de forêt, il était pas dans une position que l'infanterie ennemi allait chercher, je pense, fait que j'étais comme, bon, j'ai pris la décision, ok, j'amène mon homme dans le sniper, mais je peux pas aller chercher le missile, fait que j'ai rampé vers Shadow, on a marché vers le poste de commandement, ok, là, entre temps, t'avais deux autres gars meurent, ok, deux autres gars qui s'étaient fait pincer de la même façon, négligence, puis j'arrêtais pas de leur dire d'arrêter d'être négligent à ces positions, ils m'écoutaient pas, là, je leur ai fait pas un blast de marde, mais quand je suis arrivé, j'ai rassemblé tout le monde, puis rentré dans, parce que là, ça a été dur de revenir, il fallait faire attention, les drones, puis là, le char peut-être qui nous voit, puis c'était un coin, tu sais, dangereux, là, j'ai rentré dans le poste de commandement, j'ai dit à tout le monde, j'étais pas fâché, tu sais, ils font leur mieux, ils étaient pas entraînés, les soldats, mais tu sais, en même temps, il faut les mettre au clair que la négligence est dangereuse, je leur ai dit, gardez là, moi je reviens, j'ai aucun scratch, ok, Shadow non plus, pourquoi, parce qu'on a été, on a appliqué des mesures de base, ok, on s'est éloigné quand il y avait un danger, Shadow est resté dans le trangé à côté de l'explosion, puis il était au rien, ok, puis il garde les deux gars morts là-bas, puis là, entre temps, un gars qui rentre dans le poste de commandement, deux autres gars qui viennent se faire attirer, ok, mort, puis là, il y a un mort, un blessé grave, fait que là, on attend pour soigner l'autre qui est sûrement toute défaite, ok, puis là, t'as les américains que moi qui se préparent avec les gants chirurgicaux, puis moi, je me pogne un ciseau pour attendre à gérer ça, parce que là, on va avoir quelqu'un blessé grave, un mort, l'autre est mort finalement en chemin, là, on avait eu deux autres morts avant ça, deux jours avant, ok, juste dans notre groupe, fait que là, je voulais comme les mettre au clan, on peut-tu comme arrêter de faire des niaiseries, ok, t'sais, arrêtez de vous mettre debout, t'sais, à côté de la tranchée, puis fumez, puis le party pogné, cachez-vous dans la tranchée, c'est pas compliqué, restez dans la tranchée, écoutez, votre job c'est de protéger, fait que si vous entendez quelque chose approcher, vous challengez, ou vous intervenez du mieux que vous pouvez, même si vous n'avez pas tout l'entraînement, si t'entends des véhicules blindés, puis t'as un AK-47, sors-toi pas à tête, ok, pour garder, tu confirmes, ok, ils sont là, parfait, t'attends, ok, pas de, hey, il y a un tank, puis là, le party pogné, comme une dojo, c'est arrivé avant, puis on se faisait encore engager, puis à la cause de négligence stupide, c'est des soldats pas entraînés, ceux-là qui j'étais, c'est normal, t'sais, si tu pognes n'importe qui, dans la rue, tu en vas au front, il saura pas, même moi, c'est ça, imagine, on s'en va dans une tranchée, tu sauras pas, moi, je suis, qu'est-ce que tu me dis de faire? Ben c'est ça, ça a pas dit ça, tu vois, ça paye, ça paye, moi, je reste traite à côté de toi, puis je suis un mec, dis-moi, ça paye, mais Shadow, il a compris ça, puis il capotait, il m'a dit 50 000 fois, genre, t'es pas 50 000 fois, mais il m'a dit, je pense à peu près 50 fois, gros, tu m'as sauvé la vie, c'est rien, c'est vrai, je sais pas combien de fois, puis pas juste cette occasion-là, d'autres occasions aussi, semblables à celle-là, puis là, fait que là, souvent, la propagande russe a exploité ça, disant, voyez, regarde, ils écoutent pas, puis c'est des pas bons, puis blablabla, moi, j'étais en train de dire, c'est normal, ils sont pas entraînés, tu comprends? Je suis fâché, pas fâché, tu comprends? Puis de l'autre bord russe, il y en a-tu de ça? Ben oui, il y en a de ça, c'est ça. Des deux bords, le monde se fait ramasser à la glace de la négligence, les Russes, c'est des piles de cadavres, moi, dans mon secteur, moi, je suis pas un gars qui aime prendre des photos des cadavres, puis toutes ces affaires-là, mais il y avait des, c'était, la charcuterie, c'est des bouts de la viande, puis le classique, de tout bord, tout côté. Ouais, les deux bords, puis c'est pas beau, des cadavres de guerre, le moderne, en plus, c'est souvent, c'est des têtes, des bouts de tête arrachée, c'est pas chic, pas tout. La première fois, t'étais venu sur le podcast, t'en parlais justement, puis tu semblais vraiment détaché encore une fois, mais là, t'sais, t'en reviens de la guerre, puis t'es, il y a rien qui a changé, t'étais aussi détaché, puis... Je suis capable d'en parler de façon scientifique, comme un peu un, t'sais, un coroner, il voit des cadavres passer à longueur de journée, il va écouter l'entrevue qu'on fait là, il va dire, ah oui, je comprends comment qu'il pense, là, moi, je suis capable de me détacher, t'sais, c'est la viande qui traîne dans le bois maintenant pour moi, c'est des cadavres, c'est juste ça, puis il est arrivé d'autres choses après, j'ai chaud des détails, mais en résumé, t'sais, je suis capable de me détacher, puis d'en parler de façon technique, t'sais, parce que, il faut un moment donné, pour être efficace, il faut être capable de se détacher, un peu comme un médecin, un moment donné, il ne peut pas tout à fait, t'sais, t'es un médecin à l'urgence, t'as du monde qui vient d'un accident, tu te mets à pleurer, t'sais, c'est peut-être pas la meilleure façon, t'sais, tu comprends que c'est triste, mais en même temps, il faut intervenir, il faut faire un travail, t'sais, fait que, je suis capable de me détacher, puis d'en parler, comme tu vois, je n'ai pas même échangé, c'est pas mal le genre de gars qu'avant, non, c'est ça, moi, même si je t'écoute, je suis comme, tabarne, mais il y en a qui ne me croient pas, ils pensent qu'ils m'écoutent, puis, est-ce que, il doit couper de la merde, il y en a qui pensent ça, ben, tu vas tout le temps en avoir, ben, moi, il y a ben des témoins, il y a ben des, t'sais, quelqu'un qui enquête, il va trouver que c'est vrai, là, j'ai jamais été pogné pour aucun mensonge, l'Afghanistan, j'ai mis mon livre, justement, qu'on voit là, t'sais, il y a des noms, il y a des lieux, c'est facile de vérifier, puis, il y a des gars, c'est un menteur, n'importe qui peut aller vérifier, puis appeler du monde, puis, l'autre chose, qu'au titre de l'appareil, il y a tellement de témoins, tellement, t'sais, Ukraine est plein de témoins, j'ai des journalistes qui m'ont contacté, ils m'ont dit, comment tu peux vérifier telle chose, j'ai dit, ben, contacte telle personne, ministère de la Défense, ou peu importe, puis tu vas pouvoir confirmer certaines choses, puis l'autre chose, j'ai tout le temps un joker, parce que quelqu'un me dit, je t'écris pas, t'es un menteur, je dis, parfait, on va y aller, on va voir, on va retourner au front, les deux, on va filmer nos réactions, on va aller jusqu'au bout, OK? Bien, bien voir. Puis le premier qui craque, il avoue, OK, c'est vrai, si je bullshit, je pense pas, ça va me tenter de retourner, à date, j'ai pas été challenger, mais s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui pense que je mens, je suis très sérieux, on va aller là-bas, on va aller là, on va entendre les obus, on va aller dans la forêt, dans une tranchée, on va regarder les tanks ennemis, les deux, on va filmer comment que l'autre est, puis là, tu te diras que j'étais un menteur, OK? Tu viens de me retraiter de menteur, OK? Y'a personne à date qui m'a challenger là-dessus, mais je t'ouvre aux suggestions. Mais moi, je le sais que c'est vrai, fait que je vais t'offrir à Ron, c'est ça le problème, OK, 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 bien bon. Aussi, tout à l'heure, on parlait que, avec la propagande comme quoi, que tout avait été tué, mais il y a aussi ta taille qui a été mise à prix, quand t'es arrivé là, puis ça, ça t'a pas fait peur, ça t'a pas... C'est pas pour ma foi que ça arrive, l'État islamique, c'était pareil, fait que j'ai comme une expérience de terrain. Oui, mais là, c'est pas la même affaire, parce que, tu sais, t'as toute la couverture médiatique qu'il y a eu quand t'es arrivé là, puis qui vantaient tes louanges qui étaient même pas vraies, tu sais, comme quoi que t'étais le meilleur sniper. C'est ça, puis je suis un bon sniper, je suis un bon soldat, j'ai fait mes preuves, puis je pense qu'il y a personne qui peut pas dire le contraire, mais il y en a d'autres, des meilleurs que moi, puis des excellents à la limite, OK, fait que ça, aucun doute là-dessus. Par contre, je venais un symbole un peu, en effet. Oui, c'était intéressant à tuer parce que je suis un symbole, je donne le goût à d'autres de venir. Tu veux te débarrasser de quelqu'un comme moi, t'es l'ennemi, idéalement. Fait que oui, en effet, la tête était mise à prix, mais c'est un peu comme étrange parce que, quand je suis arrivé là-bas, tu sais, il y a eu l'article de la presse parce que je voulais faire la même chose qu'au Kyrgyzstan, montrer l'exemple, etc. Puis là, ça levait vraiment beaucoup, le TikTok, etc. Ça a pris une ampleur mondiale incroyable. Là, t'as des journalistes français, allemands, autrichiens, là, t'es même plus capable de tous les prendre qui te font des entrevues. En plus de ça, il faut que tu fasses tes opérations. C'est drainant. Tu fais des entrevues, plus que tu fais tes affaires de soldats, c'est tes journées, mettons, qui pèsent. Ça draine l'énergie assez vite. C'est ça, t'as pas de moment de repos. C'est ça. Fait que là, tu fais ces deux affaires-là, tu fais les entrevues, tu sais que ta tête est à prix puis ça prend une envergure mondiale. C'est Kurdistan, ça avait levé beaucoup Québec, un peu Canada-anglais, c'est tout, tu sais. Mais au Québec, ça avait pas mal levé. Là, ça a levé international, vraiment solide. C'est France, Allemagne, Autriche, même les Russes. J'ai vu bien que les Russes. J'ai vu l'orgie, Hongrie, Italie, un paquet de l'espagnol, le Mexique. T'as-tu une idée pourquoi plus de fois, là? Ouais. T'as-tu vanté, toi, de faire que, hé, je vais en faire là-bas? Ben moi, j'ai pas fait grand-chose pour initier ça. J'ai fait de l'article de la presse. Là, je me suis dit, je vais faire d'autres entrevues après, là, tu sais. T'as fait un post Facebook aussi? Tu sais, j'ai fait les posts, mais tu sais, c'est pas plus que ça. Ouais. Puis là, l'article de la presse a été repris par un bon compte TikTok. Ça a levé sa partie. Là, ça a été comme une réaction en chaîne. Après ça, tu sais, tu fais une entrevue, je faisais mes entrevues normales, tu sais, j'avais CBC, là, qui me contactait. Fait que là, je faisais une entrevue qu'eux autres. Ça levé pas mal, ce côté-là. Fait que là, ça fait plusieurs feux qui lèvent. Ça, ça a été en l'espace d'une semaine, en fait, c'est qu'elle a commencé à levé solide. c'est ça. Puis là, à un moment donné, c'est ça, il y avait des rumeurs comme quoi que ma tête était mise à bris. Moi, je n'ai pas arrêté d'avoir des tags, là. Tu sais, t'as un chamboyli, est-ce que tu sais, tu sais. En fait, ça donne un vertige parce que là, moi, à l'époque, je pensais qu'il était aussi bon que l'Américain en termes de détection. Ouais, parce que t'es pas encore arrivé là-bas. Ben non, j'étais là-bas là quand ça a commencé à prendre l'empleur solide. OK. Mais on faisait des jokes parce que, tu sais, on était là. Le meilleur sniper de l'univers a même pas de gun. Ben c'est ça, parce que t'étais pas, t'étais encore en train de boire la vodka pour essayer de te faire bien. Moi, je prenais la vodka puis je me faisais swatter par la police. C'est ça. C'est ça, le meilleur sniper de l'univers. On faisait des jokes là-dessus, là. Pour créer tes contacts. C'est ça. Tes relations. Ben oui, le monde pensait que je suis en train de sniper quatre généraux en ligne. Maintenant, je suis en train de prendre la vodka pour pouvoir, après ça, avoir la confiance d'un gars pour pouvoir acheminer de l'armement après ça. Exact. La pire, c'est que c'est le même que ça marche. Stratégie. Le mec, c'est que c'est le même que ça marche. C'est ça que le monde connaît. C'est pas comme on pense. La guerre est une terrible déception. Ouais. Et c'est ça. C'est pas pantoute comme on pense. On s'imagine. C'est très humain d'ailleurs. Prendre la vodka est aussi important sinon plus que de savoir tirer dans ce cas-ci. Fait que là, moi, quand j'avais eu cet engouement-là, prendre la face avec oui, t'as pas peur, mais t'es là, je m'en viens vraiment un target. Je suis un peu comme mettons pour les Américains, mettons que t'es un terroriste islamique et de l'ISIS, un des chefs. Tu sais que t'as qu'il y a du monde qui veulent te pogner. L'ennemi numéro un. Ils veulent te pogner. Puis là, je me dis, si on capacite, t'es des Américains, il faut vraiment que je fasse attention parce que ça veut dire qu'ils peuvent faire une frappe aérienne. Fait que ça, c'est vraiment, il faut que je sois très discipliné côté... Faut pas que je monte ma position. Faut pas... Tu sais, j'avais exemple... Y a-tu des espions, tu sais? Y a-tu des espions qui vont te snitcher? Mais tu fais très attention à exemple. Je vais donner un exemple bien normal d'une précaution. Là-bas, tu te pognes une SIM card pour communiquer. Tu te pognes pas... Il y a des fournisseurs comme Vodafone qui est russe. Tu te pognes pas une carte russe. Mais non. Tu te pognes une carte russe. Tu te pognes une carte neutre puis t'enregistres ça avec un nom de quelqu'un d'autre puis etc. Fait que tu... Y a pas de traces, je le sais. Puis à Airpin, j'avais même pris un moment donné un téléphone d'un appartement. Je l'ai reseté puis j'ai mis ma carte s'il me donnait. Fait que tu dis, j'avais plusieurs couches de protection. La principale faiblesse sur les médias sociaux, il faut très faire attention à ça. Pas publier de vidéos... Tu sais, juste une photo Mettons que tu fais une action, tu mets une photo, pas de trouble, tu la mets après les opérations, mettons, deux semaines plus tard. Tu fais des... Il y a des précautions à prendre normalement. Shadow, je l'avais bien briefé. À un moment donné, il a fait une erreur puis là, j'y avais dit que ça, il ne faut vraiment pas que tu fasses ça. OK? Tu sais, mettre une vidéo pas longtemps après de où est-ce qu'on a passé parce que si on est encore dans le secteur... Ils peuvent retracer. Parce que comment ça fonctionne, il faut que tu te mets dans la tête de l'ennemi. C'est l'ennemi. Il cherche, tu es où à peu près au début. OK. Tu sais, mettons, on va dire que ce serait ici. OK, je sais que tu es, mettons, je ne sais pas moi, Masco, mettons. Fait que là, au monde n'importe où, nord-ouest de Trois-Rivières, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais qu'il flotte quelque part là-dedans puis tu veux le targeter. Comment tu fais? Tu vas essayer de prendre son trajet. Bien là, tu t'en vas sur les médias sociaux, mettons. Tu t'en vas voir c'est qui son entourage, c'est qui, niaiserie là-dedans, le maillon faible. Après ça, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas mettre des ressources d'écoute électronique. Il y a des avions, exemple, qui vont écouter les signaux. Puis là, mettons, il y a comme un épais, je serais avec mon cellulaire puis que j'utiliserais mon numéro canadien et ils vont voir des belles requêtes de textos faites d'un numéro canadien. Puis il y en a comme un dans le secteur ou deux dans tel building. Mais il ne fera pas rien. Oui, c'est ça. Moi, je pense, c'est même qu'il faut penser, il faut se mettre à la place de l'ennemi. Apparemment, il n'y aurait pas une capacité aussi bonne que ça, mais il ne faut pas le sous-estimer. Ben, prends pas la chance. Non, prends pas la chance. Bref, tu te sens vraiment comme un espèce de fugitif. Oui. Il y en a une situation où j'étais dans la cachée proche d'un fleuve. Puis là, j'analysais, si jamais ils savent que je suis où, ils pourraient envoyer des forces spéciales débarquer là. Ils pourraient passer, je planifiais. Si jamais, c'est toujours des précautions à la garde. Tu essaies de prévoir quatre coups d'avance. C'est ça, c'est comme un jeu d'échec. Puis tu as une porte de sortie. Tu te dis, mettons qu'il y a quelqu'un qui attaque. Mettons que j'entendrais des hélicoptères. Puis là, c'est de savoir ce qu'il y a dit c'est à qui ces hélicoptères-là. Ça peut être aux Ukrainiens. Ça, c'est arrivé d'ailleurs en passant. Il y a des hélicoptères en approche puis c'était finalement Ukrainiens. Ça fout à la chienne. Oui. OK. Tu es là puis ils apparaissent « out of nowhere ». Ça, c'est arrivé une couple de fois. Mais là, mettons que tu sens que c'est une menace, c'est comme un plan d'incendie. Mettons que ça, ça arrive, je couvre là. On s'entend que si je suis trois, quatre gars dans une maison cachée, ils savent je suis où, ils débarquent, mettons, ils font un raid. Comme les Américains sont très bons pour faire ça. J'aurais bien plus peur des Américains d'ailleurs. Ça, c'est quand qu'ils débarquent à une gang d'armi-sealed. Ils feront un hit. La version la plus simple, c'est une frappe aérienne. Tu n'as pas besoin d'envoyer la cavalerie pour ça. Mettons qu'ils auraient une capacité comme les Américains, tu pourrais faire un hit. Les Américains l'ont fait à plusieurs reprises. Tu envoies les Delta Force ou les Navy Sea ou peu importe. Seal Team Six. Il y a plein de bonnes équipes. Tu les envoies faire un hit. Tu vas pogner un Buc. Tu débarques là, tu sais qui t'as. Bad Laden, c'est ça. Les Américains sont excellents pour ça. Ils vont repérer que les signaux beaucoup. Cellulaire, quelques espions aussi qui vont souvent confirmer de l'information. Tu vas remonter la piste et tu vas savoir dans quel coin. Tu vas mettre des ressources pour écouter. Tu vas mettre l'imagerie aussi. Tu vas vraiment voir qu'il y a vraiment des véhicules qui viennent autour. Tu vas confirmer souvent qu'un témoin est sur place. C'est lui. Il est là, le Buc. Tu planifies un hit. C'est souvent de changer de localisation. Ce n'est pas si simple pogner un gars qui se promène. La preuve que j'étais vraiment furtif, à un moment donné, je sais que le renseignement ukrainien, les services secrets ukrainiens me cherchaient et ils ne savaient pas que je t'ai où. Ah oui. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Ils me cherchaient et ils étaient complètement dans une autre ville. Tu sais que tu fais une bonne job. Là, j'étais là. Même en Ukraine, ils ne savent pas que je suis où. Je suis sûr que ça ne me dérange pas. Good job. En plus, il peut y avoir des espions côté ukrainien. Il faut que tu fasses attention. Il n'y a pas beaucoup. C'est vrai. Toute gars, il y a des espions les deux bars. Fait que fais attention à ça. Si tout le monde sait que tu es où d'un bar, ça ne veut pas dire que l'information ne va pas traverser. Fait que... Est-ce que... Tu sais, parce que là, il y a eu de l'aide de l'international. À quel point cette aide-là a été bonne? Puis, la deuxième question là-dedans, après, juste pour ne pas que je l'oublie, c'est les sanctions économiques, ça l'aide-tu vraiment? Les armes. Oui, les armes, encore là, je vais donner des anecdotes personnelles pour les démontrer. Une guerre moderne, ça se gagne avec le courage, mais aussi avec l'équipement. Tu ne peux pas, à un moment donné, juste foncer dans le tas contre des tanks, des avions, des hélicoptères. Tu ne peux pas, il y a une limite. Je vais donner un exemple. Je suis terpine, j'arrive là, il y a des tanks autos, des tanks russes, il y a toutes sortes de mouvements, de forces en présence, là, je regarde dans une des salles qu'on a d'un bâtiment abandonné, je vois des grosses caisses avec des armes en char. Il y avait des armes allemandes, il y avait des armes suédoises, en fait, il y avait un NLA qu'on appelle de fabrication suédoise mais d'origine britannique, c'est-à-dire un missile en char guidé qui portait environ 800 mètres. Un javelin, c'est plus loin, mais c'est beaucoup plus cher. NLA plus proche, beaucoup moins cher, donc tu peux en avoir plus. On avait des NLA, on avait des Panzerfaust allemands, ça c'est pas guidé mais tu peux en tirer un peu comme un RPG, une roquette, puis c'est noir, ça lance une grosse tête, tu peux abattre un véhicule de transport de troubles ou mettre hors-service un tank l'eau mais tu pourras pas nécessairement le blower tout de suite, mais tu vas pouvoir au moins le maganer en attendant. T'es capable de péter les véhicules de transport de troubles, des choses en même avec ça. Tu vois ces armes-là, tu fais quoi? Tu fais un soulagement parce que tu fais comme, il m'avait dit, ok, les tanks peuvent arriver de là, imagine si t'as pas d'armes en char, qu'est-ce que tu fais? Tu cours après, tu y t'es dessus? C'est quoi? Tu t'es donné... Tu t'es donné, il faut... Il faut quelque chose. Mais faire une jambette, je vais l'avoir. C'est ça, tu fais une jambette au tank, tu mets des branches de bois en avant, je sais pas, mais à un moment donné, t'es limité, le cocktail de molotov. C'est ça. Tu peux, mais ça va te prendre 20 gars qui vont mourir pour que le dernier réussisse. Ouais, c'est ça. Quand tu as un missile dans le char, je vais me cacher derrière un building. Claude, je vais casser ses chenilles, je vais pogner le côté, l'essence va pogner en feu, un exemple concret. J'avais des armes suédoises, occidentales, guidées contre les chars ennemis, des Panzerfausses, juste dans mon building. À cause de ça, on avait une capacité entre chars, mais non seulement une capacité, mais l'ennemi sait qu'il y a une capacité, fait qu'à cause de ça, il prend des précautions. Il y avait des armes en sérén, pour moi, mais autour, dans la forêt, en arrière, les Ukrainiens avaient des armes anti-aériennes pour abattre les hélicoptères russes. À cause de ça, les Russes faisaient attention. Fait que des fois, l'efficacité d'une arme, ce n'est pas seulement l'efficacité en soi, mais c'est aussi l'effet dissuasif. C'est-à-dire que, moi, je me rappelle, à un moment donné, on avait fait une attaque à Erpin, les Russes ont envoyé des hélicoptères de combat, ils pensaient qu'on était dans un secteur, ils bombardaient ça. Puis, pendant qu'ils bombardaient, on a trouvé du Captain Morgan. Fait qu'on s'est fait une petite shot en regardant les avions bombarder le mauvais secteur. Puis, tu vois, on faisait des jokes avec ça, j'ai même une photo, mais hashtag shadow, là, on s'était fait une shot de Captain Morgan. On regardait les hélicoptères bombardés, ils mettent tout en feu en avant de nous autres. Ils s'étaient trompés de secteur. Ils ont pas... Fait qu'ils tiraient dans le vide. Mais là, tu voyais vraiment que les hélicoptères étaient comme... Ils n'osaient pas trop s'approcher. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils s'approchent trop, il y a peut-être un missile qui va le pogner. Fait qu'il n'y a aucun missile qui a été tiré dans cette occasion-là. Mais le simple fait qu'il y a eu une menace limite leur efficacité. Fait qu'ils se tenaient loin, loin étant les optiques qui sont moins efficaces sont loin. Leur précision est moindre. Aussi, mentalement, l'humain, il a peur de se faire abattre. Il est moins efficace. Il sait que c'est... Il est moins confiant. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il va se promener autour de toi puis ça va être beau. Mais là, tu vois qu'il n'osait pas. Il se promenait loin, il tirait des missiles, ça éclatait puis après ça, ils sont partis. Fait que tu vois l'efficacité à quel point c'est important. Là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que les Russes ont un gros problème là ces jours-ci parce qu'il y a environ une douzaine de systèmes américains qui lance-roquettes, les fameux I-Mars. Puis ça, ça envoie une espèce de gros salve de missiles. Ça fait comme un gros... Ça sature un secteur. C'est pas super précis mais tu peux comme... Le problème avec les Russes, c'est qu'ils ont des dépôts de munitions gros comme des espèces d'entrepôts qu'ils mettent en arrière du front puis là, ils se font détruire ça en ce moment. C'est un gros problème là. Les Russes ont un peu. Ils ne sont pas capables de se tâcher. C'est ça. Ça fait que là, il faut qu'ils fassent des petits groupes. Mais là, les Américains, eux autres, ont une capacité d'imagerie extrêmement avancée. Ça fait que là, ils sont capables de détecter les nouveaux dépôts qui envoient sans s'impliquer tant que ça dans la guerre. C'est ça, c'est tellement génial. Tu vois comment on est bien plus raffinés et intelligents que les Russes. Nous autres, on est loin, on se tient loin, on se laisse battre puis on n'a quasiment pas de pertes comparé à eux. Puis là, nous autres, on envoie de l'imagerie. Moi, j'ai aidé à envoyer de l'information des fois. Je ne donnerai pas de détails. Puis juste ça, c'est important. Les coordonnées, un paquet de choses. Puis à un moment donné, c'est ça qui arrive. Là, une guerre moderne, c'est ça, c'est une guerre technique, une guerre de coordonnées, une guerre d'artillerie, de frappé. Stratégique. Le petit soldat qui tient là, c'est la dernière étape de tout. Où est-ce que la guerre se passe? C'est là. C'est détruire l'artillerie ennemi, détruire le char ennemi, détruire ses ponts, l'empêcher de faire des ponts sur l'oliveur, l'empêcher d'utiliser son aviation efficacement, des choses comme ça. Une guerre moderne, c'est très technique. C'est comme une business. C'est comme rouler l'artillerie, il faut des obus. C'est pour ça que les sanctions économiques, j'en arrive à ta deuxième question, sont bonnes. Oui, c'est ça, ça fait une différence. Oui, mais ça fait un effet plus à long terme. OK. Parce que du jour au lendemain, l'obus ne cesse pas d'exister parce qu'il y a une sanction économique. Oui. C'est l'impression que ça donnait en tout cas de l'autre bord. C'est ça, mais là, ça va se dégrader tranquillement côté russe. Ça a déjà commencé en fait, on a plein d'indicateurs pour ça. Puis regarde, je vais donner un exemple concret. Tu as un missile anti-aérien. Là, tu as un hélicoptère ukrainien. Là, tu as un missile anti-aérien russe qui tire. OK. Lui, il a besoin d'un ordinateur à ce domicile-là. Donc, d'un processeur. En ce moment, les Russes n'ont pas une super capacité de créer des processeurs. OK. Ça fait qu'en bloquant toutes les entrées de processeurs, tu sais, un processeur, ça ressemble à une petite boîte grise. Dans un ordinateur, on en a, ceux qui connaissent ça. C'est comme une calculatrice, une super calculatrice sur des ordinateurs. Tu as besoin d'un processeur, de processeur pour tes missiles, pour un paquet de choses. Right? Si tu bloques toutes les entrées de processeurs, bien là, ils vont brûler leur processeur. Tu comprends? Ça fait qu'à chaque fois qu'ils tirent un missile, tu détruis un dépôt d'armement avec des missiles et ils perdent encore. C'est comme du sang, mais qu'ils ne se renouvellent pas. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'entendais des obus tomber et qu'ils gaspillaient, je dis, c'est une goutte de sang de l'économie russe qui vient de se détruire encore. J'étais content qu'il manquait dans le vide. Processeur, c'est un exemple. Si tu dis aux... Les Chinois, en ce moment, ils ont beaucoup de problèmes économiques. Puis les Chinois, ils ont comme regardé la guerre en fait comme « Oh boy, ça ne tourne pas du bon bord pour les Russes. » C'est comme un peu dangereux. Oui, parce que ça a de l'air que si ça l'avait bien été pour les Russes, mettons, dans les débuts, il y aurait sûrement attaqué à Taïwan. Il y en a beaucoup qui spéculent là-dessus. On peut dire que c'est vrai. Là, tout le monde regardait ça et tout le monde se dit « Hum, comment ça va virer ça? » Là, ça avait d'un point de vue très dangereux pour l'attaquant. Peut-être qu'ils vont gagner mais admettons que ça va avoir coûté cher. C'est très risqué en ce moment pour la Russie, cette guerre-là. Ça peut vraiment virer du mauvais bord pour les autres. OK. C'est vraiment d'un bord comme de l'autre. Oui, bien là, ils pourraient gagner éventuellement une certaine chose. Mais des gains, ça va avoir coûté un prix énorme. mais ils pourraient, oui. Genre dans un traité de paix ou quelque chose. Oui, on en reparlera après mais là, pour parler des sanctions. Là, tu as les Chinois tu vois comment ça se passe une guerre. Là, tu as les Chinois qui se disent « Je pense que finalement peut-être qu'on ne s'en marquera pas là-dedans. Ça commence à être trop dangereux. » Puis first, on a plein de problèmes économiques. Puis les Chinois ont beaucoup peur d'une chose, du soulèvement interne. C'est la principale. Ils n'ont pas peur des Américains tant que ça, les Chinois. Ils ont peur des soulèvements internes. les Chinois eux-mêmes. Il y a de la misère à faire confiance. Il aime mieux choisir quelqu'un en qui il a confiance que quelqu'un qui est compétent. Qu'est-ce que tu vas dire par là? C'est ici que Jigong Pinh je ne sais pas son nom. Mais bref, en tout cas, il y a vraiment peur qu'il arrive un... L'livership chinois en fait, je ne suis pas un expert à la question chinoise en passant. Je vais juste le dire. Mais de ce que j'en sais, c'est qu'ils sont plus pratiques que les Russes. Les Russes, Poutine en particulier, sont idéalistes. Ils voulaient faire cette guerre-là d'un point de vue moins opportuniste et plus idéaliste parce qu'ils y croient. Les Chinois sont plus pratiques, ce qui est bon parce que tu peux négocier avec tout le monde de même. Là, ils voient ce qui se passe, ils se disent ça peut mal virer si on commence à s'impliquer. Là, tu es convainc les Chinois de dire n'envoyez plus de processeurs. Là, tu peux faire des deals de même. Tu peux leur dire regarde, on peut-tu s'entendre qu'ils n'ont plus de processeurs. Là, ils vont baisser leurs réserves. Ils ont une capacité de production de processeurs mais pas super. C'est un exemple. Par contre, ils ont beaucoup de pétrole. C'est un producteur de pétrole. Je pense que c'est le deuxième, je vous l'ai dit. C'était le troisième, un méga. Gaz naturel aussi. Gaz naturel. C'est eux autres aussi avec le gaz naturel qui font les engrais qui est pour la pour les gens. C'est pour ça qu'il y a une grosse... Le marché de l'énergie est un marché immense. C'est ça. Le but des sanctions, c'est oui, on se fait mal. Tout le monde s'appauvrit. Tout le monde y perd. Il n'y a aucun doute que les Allemands ont besoin de gaz énormément. Tout le monde a besoin de pétrole. Sauf qu'on se fait mal mais eux autres, ils vont se faire triple mal. Là aussi, pourquoi ça va marcher? J'ai donné l'exemple des processeurs. On pourrait donner d'autres exemples parce qu'il y a certains matériaux stratégiques, certains composantes électroniques. D'ailleurs, le temps qui nous a tirés, l'histoire que j'ai racontée tantôt, il était tellement précis. Peut-être qu'il y avait un équipement, il y a eu des chars russes qui ont été équipés avec de l'équipement français par exemple, à la fin de pointe de la technologie. Peut-être. Avant, il y a des années. Donc peut-être que moi, c'est un équipement français qui a permis de presque me tuer à cette occasion-là. Mais là, si on arrête d'en envoyer, ils vont peu en perdre. il manque beaucoup en ce moment. En Russie, ils ont fait même une loi récemment que les compagnies privées d'armement, ils vont avoir une tutelle de l'État parce qu'ils ne sont plus capables de payer pour les réparations, etc. Ils commencent à avoir des problèmes, beaucoup. Ça va se faire sentir de plus en plus. Et la dernière chose, c'est quand tu regardes les sondages au fil des années de Poutine, à chaque fois qu'il y avait une évasion de l'Ukraine, sa popularité a augmenté. Avec la Crimée. Ou la Géorgie. Pas la Géorgie, mais où est la Géorgie. Mais à chaque fois qu'il y a fait des interventions aux militaires, quand ça a bien marché et c'était vite, sa popularité a monté. Au pays, en Russie. C'est ça. Même si les sondages sont truqués, il y a quand même du monde qui le soutient. Il y a un minimum 70 % de la population qui était d'accord. Je ne sais pas si c'est 70, il y a plein de spéculations, on va en parler, mais bref, il y a quand même un certain support. Ça, il ne faut pas le nier. Par contre, il n'est vraiment pas unanime. Il y a beaucoup de monde qui s'oppose à lui, mais il y a beaucoup de support aussi. Quand les gars vont vite et qu'ils sont peu coûteuses, peu de conséquences, sa popularité a monté dans les sondages, même si ils sont truqués, c'est quand même un des signes que ça a marché. Une fois que dans les sondages dans les dernières années, ça a baissé, c'est quand? Crise financière 2008. Quand les situations économiques vont mal, le monde cherche un coupable. Ils vont chercher un coupable ou souvent, le dirigeant. La situation se détériore économiquement en Russie. Ça fait un peu comme 2008. 2008 n'avait à peu près pas rapport à la Russie. C'est le système financier plutôt américain, occidental, qui a flangé. Ça a affecté tout le monde. Mais là, dans ce cas-ci, la Russie, son économie se dépérit. Ça a l'air que ça ne vaut quasiment plus rien l'argent russe. Non, la montée en valeur est à cause du pétrole et un paquet de choses. Ça, c'est vraiment spécial. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a de l'inflation là-bas. Énorme. Parce que là, pense à ça, tu as un processeur que maintenant, je te donne l'exemple du processeur pour continuer de l'exemple de tantôt, mais tu es une compagnie qui veut un processeur pour faire, je ne sais pas moi, une voiture. Mais là, il en manque. Le prix manque. Tout le monde le veut, ton processeur. tu comprends? Ça fait que là, il est tous vos plus chers. Avec une inflation qui se crée, ça fait que là, le pays s'appauvrit. Ça fait que là, le peuple s'en va dans la misère, tout le monde s'en va dans la misère. Plus qu'on saisit tout ce qu'est les oligarques, les riches russes, on saisit leurs actifs, on saisit tout. On les fait payer. Ça, ça marche. Parce que là, tu as vu, en 2008, c'est là que ça a baissé les sondages. Même truqué. Ça fait que là, si ça continue de se détériorer, puis il y a des pertes puis il y a plein de problèmes, ça peut amener un soulèvement à l'intérieur. Ça fait que là, c'est là aussi qu'on peut avoir un effet. Ça fait que oui, il y a une guerre à gagner de ce côté-là aussi. Ah ouais. Puis toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que les Ukrainiens, ils ont une chance de... Oui, oui. C'est pas facile. En même temps, je ne veux pas tomber dans la propagande stupide de dire, c'est facile, les Russes, c'est des imbéciles. Puis là, des deux bords, il y a ça un peu. Puis là, ça, c'est la meilleure façon de perdre une guerre, c'est de surestimer ou de sous-estimer son ennemi. En fait, beaucoup de défaites militaires ont été faites parce qu'on a sous-estimé l'ennemi. Donc, il ne faut pas sous-estimer les Russes. Ils sont coriaces puis c'est quand même des armées dangereuses. Ils ont des faiblesses par contre aussi puis il faut les exploiter. Ils ont une chance, les Ukrainiens. Les Ukrainiens, leur principale force, c'est qu'ils sont aussi très coriaces. Ils sont en mode survie. Comme tu l'as dit, têtu, ils ne voulaient pas partir. C'est ça, son tête de cochon puis moi, je les trouve vraiment courageux. Moi, je parlais aux soldats là-bas, ils ont des coliques de base. Ils sont vraiment courageux. Même les pas courageux, je veux dire, les soldats non entraînés, ils sont... Les deux gars qui sont morts, la dernière, l'histoire que je t'ai contée, quand je suis revenu, son ami, je voulais aller chercher. Il ne me croyait pas. Il pensait que, tu sais, je reviens, je suis le même encore. J'ai l'oreille qui me cible, mais tu sais, il me regarde, il fait, qu'est-ce que c'est passé? C'est mon ami qui est là-bas. Je dis, non, non, il est fini, il n'a plus de jambes, il n'a plus rien. Il ne me croyait pas. Mais tabarouette, il n'y a pas d'entraînement, le gars, il est parti, juste un équipement de protection, un casque, pas de gun, fuck out, retourné. OK? Il est venu me parler, moi, je suis en train de me prendre un repos, je me lève de, j'étais dans la salle des professeurs, encore, là, je me lève de mon sleeping bag, il y avait un gars qui parlait anglais avec, fait que là, on parle, je raconte ce que je viens de te dire, je dis, là, va pas là, c'est le jour, le temps que regarde encore, peut-être, ça fait juste comme deux heures de ça, va pas là, OK? Le javelin, on va aller le chercher après, le javelin missile que j'ai laissé. Oui, c'est ça. On va y aller quand il va faire du mauvais temps ou quelque chose. Il faut être intelligent, la guerre, sinon tu vas te faire détruire, OK? Là, tu voyais dans ses yeux, non, non, il faut que j'y aille, c'est mon ami, j'ai dit, regarde, je vais te faire un dessin, je dis, qu'est-ce qu'il y a, OK? Là, je fais un dessin, je montre, t'es où les corps, je dis, je montre, quoi faire pour être le plus possible sécuritaire, puis là, finalement, je fais comme, regarde, je vais me venir avec toi, OK? Tu vois comment ils ont des fucking guts, je dis, OK, je m'en vais avec toi, là, je dis à Shadow, regarde, j'ai besoin d'un gars de sécurité, il vient dessus que moi, Shadow était un peu shaké, il a regardé à la terre, il a fait, retourne pas là-bas, oui, comme ça, fait que là, j'ai fait, donne-moi ton gun, je ne vais pas comme sniper, je vais comme infanterie normale, pomme son gun, on sort, je suis le gars, je dis, je vais te guider, mais moi, je ne vais pas au corps, parce que c'est stupide, il est le temps qu'il va te pogner, là, on sort de la salle des professeurs, il se retourne, il fait, il est le traducteur, il dit, non, je ne veux pas que tu viennes, il me sert la main, avec les yeux vraiment décidés, puis j'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire, il me voulait me dire, dans le fond, ok, c'est stupide, qu'est-ce que je ne m'en vais pas faire, je sais que ce n'est pas intelligent, c'est mon ami, mais moi, je vois, je ne t'entraînerai pas, je ne veux pas que tu viennes avec moi, mais j'ai dit, ok, parfait, parfait, bien, good luck, tout, mais il est revenu, il a réussi, mais tu sais, il a bien vu, pauvre gars, il a vu son ami démoli, mais... Sais-tu qu'est-ce qui serait drôle, c'est que je pogne la photo de quand tu es mis de shadow, genre de même, genre pour faire le thumbnail du podcast, non, 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 pour faire comme l'autre qui a fait le journaliste photographe, il n'y a rien de même. Wally raconte son expérience que tu lui mets de même. C'était terriblement décevant. Mais tu vois comment que c'est trompeur, tu sais. Non, mais j'étais coeur. Mais il n'y a rien de mieux qu'une entrevue comme là. Ben ouais, triste, tu as du temps à ta barre. Est-ce que tu vois tout? Ça fait trois heures qu'on se parle. Trois heures, ça n'a aucun sens. Ça va vite. Mais... Je n'ai même pas posé à moitié de mes questions. Oui, c'est ça. Mais tu vois comment qu'il y en a du stock, là. Tu vois, en deux mois, première expérience en Ukraine, je n'ai rien compté encore. Il y a plein de patrouilles, je n'ai pas compté. En fait, la majorité ne sont pas comptées encore. Puis, mettre ça pour dire, mettre des nouvelles de Shadow. Parce que, tu sais, ils étaient supposés de venir ici. en parler, comme on parle. J'aimerais ça qu'il revienne à un moment donné. Lui... Tu pourrais venir avec lui. Je vous dis en plus ce qu'il m'a dit que c'était correct de le dire. Oui. Fait que là, lui, il dit que c'était sa première expérience de guerre. Il n'avait jamais vécu... Il avait été dans l'armée, mais il n'avait pas eu de déploiement de guerre. Il avait été dans Navy, mais il n'avait pas été au combat. Fait que c'était sa première expérience. Puis, il dit, j'ai été shaké. On peut comprendre, là. Fait qu'il dit hier de... C'est quelqu'un de normal, c'est shaké. Tu es pas bien. Ça shaké aussi, là, mais je ne sais pas. C'est fait de la main. Mais, bref, il a été chercher de l'air. Il est revenu au Québec un petit peu après que je suis revenu. Peut-être quoi, même pas un mois après. Un mois, peut-être. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus exactement. Il a été chercher de l'air. Puis, on lui avait proposé aussi. Santé mentale, genre. Oui, oui. Parce que ça shaké, là. Mais que je... Prendre des cadavres à chaque semaine. Je peux bien comprendre. La journée d'avant, on a failli mourir. On avait... L'autre journée, on avait été engagé par des tanks encore. Ça, c'est juste là. Puis, après ça, on a vu d'autres qui adorent. À chaque jour, quand tu vois des affaires, ça commence à peser. Mais ça... Surtout quand c'est ta première expérience. Mais oui. Fait que lui, ça a commencé rough. Fait que... Il dit, regarde, j'aurais aimé ça venir au podcast, tout. Puis, il adore ce que tu fais en passant. Puis, je sais qu'il va écouter ça puis il va me sourire. Mais, tu sais, il va bien. Il est retourné là-bas. Il est retourné là-bas? Il est retourné là-bas. Il aide. Il ne sait pas s'il va aller au combat encore. Ah, OK. Comme qu'est-ce que tu disais, la logistique. Puis, d'ailleurs, en passant, un gars qui s'en va aider juste là, être là-bas, c'est utile. Je t'explique pourquoi l'économie est caliquement à terre. Puis, juste quelqu'un qui dépense là, c'est bon. C'est comment dire, là? Juste d'aller dans un restaurant puis mettre du cash dans l'économie, tu sais, ça améliore le pays. Ça génère de quoi. Fait que, ce n'est pas perdu. Fait que lui, il va aller là-bas. Je ne sais pas ce qu'il va faire précisément comme job. Mais, tu sais, il va l'aider. Il ne sait pas s'il va aller encore faire le travail au front, là. Ça, il est en réflexion. Mais, bref, c'est ça, là. Puis, il va bien. Il est même en couple avec une Ukrainienne. Ah, Chris. De là, pour ça, il retourne. Ah, ça aide. Mais, c'est fou, hein? Là-bas, tu peux être... Tu as des places qui ressemblent comme on jase, là. Tu sais, c'est clean. Tu peux être là-bas. Il y a du monde qui font des podcasts, là. Ah, oui. Tu as des gars qui ont des ordi. On va-tu faire un podcast en Ukraine? Tu pourrais. Après, c'est super safe, hein? Tu t'en vas en arrière, il y a des frappes aériennes, là. Mais, tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est comme la ville qui est rasée, là. C'est pas un bombardement de dresse à... Non, c'est pas le pays au complet qui est rasé. C'est ça, là. Tu sais, à un moment donné, il faut être logique. Ben, tu sais, exemple, une précaution à prendre, c'est que tu loues un Airbnb, tu t'en vas pas te mettre à côté d'une base aérienne, tu sais, une base militaire ou quelque chose qui ait une cible potentielle, tu sais. Tu vois un dépôt de carburant puis là, tu t'en vas dans un appartement comme une rue plus loin, fais pas ça, tiens. Moi, je te le dis... Avant que je fasse un affaire de même, je vais t'appeler puis je vais avoir bien des questions. Hé, mais en tout cas, je peux te dire, Shadow, le jour même... Tu sais, le jour même, on va y aller, même sur le retour, tu sais. Ouais. Le jour où on a eu l'incident, là. Après ça, là, on était tous shakés. Tu sais, les Américains avec qui j'étais, ils avaient besoin aussi de souffler un peu. C'est normal, après plusieurs jours, une semaine, au fond, à l'habitude, moi, c'est ma politique, j'essaie de souffler pour la santé mentale, OK? Parce que c'est comme un match de boxe. Tu sais, d'ailleurs, j'avais fait de la boxe dans le temps puis la première chose qui m'a frappé, c'est que je commençais à devenir bon à un moment donné puis je m'envoie à un moment donné me poigner contre quelqu'un puis là, j'ai fait l'erreur de débutant que tous les bons boxeurs vont comprendre. Je me suis donné trop. L'autre a encaissé la défense. Je me suis brûlé. J'ai baissé ma garde. T'as soigné. Puis là, j'ai été... Là, c'était pas un vrai combat. C'est une exhibition qu'on appelle. Quand j'ai baissé ma garde puis j'étais comme en train de tomber sans connaissance et il m'a pas gelé pour me mettre à terre. Mais ça, c'était dans mes débuts puis j'ai fait comme aïe aïe. C'est fou, hein? Faut vraiment se ménager à la guerre, OK? Puis d'ailleurs, les armées qui sont les meilleures au combat, c'est celles qui savent garder son énergie, sa force, mentalement, au niveau individuel, mais collectivement. Tu fais attention à tes gars. C'est comme au hockey. Tu sais, tu fais même pas tout le temps que t'es bon sur la glace puis t'es brûle. On retourne, on prend nos forces, on retourne. C'est comme ça que tu gagnes. Puis tu sais, les Romains étaient comme ça. Les Romains étaient des professionnels. C'est pour ça qu'ils ont pris un continent complet, même autour de la Méditerranée, parce que les Romains étaient organisés. Fait qu'au combat, il y avait un système de rotation. Tu sais? Fait que les autres économisaient leur énergie. Les armées, au début de l'Empire romain, c'était souvent des armées un peu de, ben là, je vais dire barbares, mais le mot barbares, je vais dire étrangers, mais les armées de paysans qui travaillent dans les champs, on rassemble ça dans une ville, on leur donne les armes qu'il y a, puis ce gros motton-là, t'envoies ça contre les légions romaines de soldats professionnels. Là, qu'est-ce que ça va faire? Ces gars-là vont souvent se brûler. Tu sais, à la boxe, c'est super brûlant, mais là, imagine avec des armes, des boucliers, c'est super brûlant. Tu vas te brûler en trois minutes. Surtout que ces gars-là, ils étaient pas nécessairement entraînés à le faire. Les Romains, encaissé le coup, encaissé le coup, rotation, on envoie des projectiles, on démoralise l'ennemi, puis l'amorassant, le front finit par céder, on envoie la cavalerie exploiter, puis là, c'est là que tout le monde se fait ramasser. Il faut être intelligent, encore là, à la guerre. Ça fait que, rotation, on économise nos forces, l'ennemi se fatigue, nous autres, on économise nos forces, on pense toujours à ça. Puis là, dans ce cas-ci, on avait été chacqués, mais j'entendais plus d'une oreille, j'avais mal à la tête. Là, ça fait comme à chaque jour, quasiment, on avait des pertes ou des incidents, puis j'ai fait comme, OK, il y a une rotation qui se fait, fait que là, il y avait une rotation avec d'autres soldats qui s'en venaient, j'ai fait, OK, nous autres, on va demander de s'en aller, comme je faisais régulièrement. Puis là, le commandant dit, parfait, c'est bon. Mon commandant, parce que, il y avait le commandant du village qui commençait, je pense, paniquer un peu, puis là, il y avait des chars qui approchaient, mais finalement, ils n'ont rien fait, utilisé comme chars à canons. Ils nous mettent dans une... Nous autres, on fait une joke, ils disaient, food for yesterday, mais c'est trompé, yesterday, tomorrow. Food for yesterday, puis aller là-bas, puis c'est comme, fais, débrouille-toi, tu sais, pas de gun, quasiment dans le char. On a fait, non, on ne va pas là, on n'est pas de la chars à canons. À un moment donné, on peut-tu être intelligent, tu sais. Fait que, c'est un civil, c'est un commandant civil, il n'a pas d'expérience, les militaires, c'est correct. Tu sais, puis ils font de leur mieux, tu sais, je ne leur en veux pas. Mais nous autres, on a dit, non, 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 nous autres, on rotationne, à moins qu'il y ait une attaque là. Puis il y avait des renforts qui s'en venaient, fait qu'on a dit, non, 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 nous autres, moi, j'ai dit, mes gars, moi, on s'en va en arrière. Finalement, on a eu le commandant passer par là, notre commandant d'une autre unité, fait que là, c'était parfait, tout était parfait. Là, les trucks sont arrivés, mais là, l'artillerie est tombée, fait que toutes les trucks ont commencé à casser. Fait qu'on n'avait plus de truck, c'est pour ça qu'il faut renvoyer des trucks blindés à l'Ukraine, parce que juste faire les navettes, ça devient un aria, tu sais. Fait que là, on avait des trucks, j'ai des photos de ça, des éclats d'obus qui dépassent les composantes des moteurs. Là, le filtre à air était cassé, le radiateur était cassé. Là, à un moment donné, j'ai sorti des tire-wraps pour réparer le filtre à air. On était vraiment dans le moteur avec des obus qui tombaient, mais pas... Pas assez de le réparer. À chaque minute, il y avait les maisons en feu autour, partout. Là, nous autres, on se cache. Quand c'est fini, on se remet debout. Là, t'as la population qui nous engueule parce qu'il y a un pro-russe qui, j'imagine, pensait que c'était à nous autres que la maison était en feu. Là, on met le tire-wrap avec du tape, plein d'affaires sur le filtre pour essayer de réparer les affaires. On répare des flats. Tu comprends? C'est encore là, c'est compliqué. Fait que là, finalement, on a réussi à s'extirper de ça. Moi, je me suis mis dans la caisse en arrière dans le truck. On a réussi à, en tout cas, bref, à trouver des véhicules, à sortir de ce merdier-là pour aller prendre un break. Puis là, quand je suis arrivé, j'ai compté ça, la primeur s'est un peu répandue de l'éternel histoire. Puis là, le commande a fait, OK, toi, Shadow, vous en allez dans le truck puis on s'en va vous rejoindre dans quelques jours, vous allez aller en arrière. Puis là, j'ai fait parfait, je veux prendre un break. Fait que ça tombe bien. Fait qu'on embarque dans le truck, en une journée, on est passé de, on se fait blower le matin à, on est relativement plus sécuritaire en arrière. Ça a été l'extraction la plus rapide. Puis là, le soir même, on a pris des shots en l'honneur de nos deux partners qui se sont fait tuer le matin. Puis là, Shadow, il m'a serré, tu m'as sauvé encore. Puis là, il était émotif. Puis tout. Puis, ça faisait plusieurs fois aussi que ça nous arrivait des situations de même. Puis j'avais appelé ma femme aussi puis j'avais dit, OK, là, c'est le temps de revenir. Je souviens un peu, respect par l'année. On réévaluera après ça. Fait que, c'est ça. Puis justement, elle, qu'est-ce qu'elle pense de ça que toi, tu t'en vas là? Ah boy! Tu sais, parce que si tu viens d'avoir un enfant, tu sais, qui a à peine un an et quelques, tu sais, t'es une bonne job, t'es une femme, Moi, ma vie est facile. OK? Ben oui, c'est ça. C'est trop facile. Fait que, bon, qu'est-ce que je te dis? C'est pas facile, OK? Je suis un soldat à la base, fait que c'était comme un peu connu que j'étais de même, c'est dans ma personnalité. Fait que elle deal avec ça. Elle deal. Il n'y a pas vraiment de façon de dealer, là. Mais tu sais, il y a deux aspects, OK? Elle comprend, tu sais, elle n'est pas nulle, elle sait que, à un moment donné, il faut quelqu'un qui arrête ce fou-là de Poutine, c'est un peu comme Hitler. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un quelque part qui fasse sa job, que ce soit moi. Ouais, c'est ça. Fait que, ça, je peux comprendre ça. Fait que là, c'est difficile. Comme dirait Legault, c'est difficile. Fait que, c'est difficile. Fait que, c'est difficile, mais c'est ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que je te dis? Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas faciles. Puis il faut arrêter de faire semblant que c'est facile. Des fois, la solution, c'est d'accepter que c'est dur. Mais ça n'a pas changé depuis que tu as un enfant? Ben, moi, j'ai eu l'enfant l'an passé. Fait que j'avais... C'était son premier anniversaire. J'étais dans un train en route vers Kiev. Puis j'ai voyé les panaches de fumée. Mais pendant que j'ai fait un live, c'était noir, OK? Puis le matin, en me levant, je voyais les panaches de fumée de la ville autour en feu, en banlieue de Kiev. Mais j'étais dans un train un peu comme un train de deuxième guerre mondiale avec du bois puis des cabines. C'était vraiment hot comme ambiance. Mais quelques heures avant, j'ai fait un live avec mon téléphone. Puis là, j'ai accité live au premier anniversaire de mon fils dans le train en banlieue de Kiev. Fait que c'était... Tout connaît... Je vais m'en rappeler pour toute ma vie. Mais... T'aurais pas aimé mieux être avec lui. Je vais te le dire, ben franchement, je suis bien ici. C'est facile. Je fais de l'argent en ouvrant mon ordinateur. Je connais ma job. C'est trop facile. Mais en même temps, je suis un soldat. Il faut aider. Si je peux aider, il faut que j'aide. C'est comme ça que je pense. OK. En revenant, est-ce que t'as eu un moment pour revenir un peu à toi de ne plus être dans l'hypervigilance? Non. Moi, je décroche. Je sais qu'ici, j'entends un avion qui veut nécessairement me bombarder. Je suis capable de faire le déclic. Par contre, il y a des précautions à prendre côté sécurité personnelle. Je ne peux pas embarquer pour des raisons. Mais il y a des choses à faire. Puis encore là, je ne veux pas embarquer dans les détails, mais bref. Ce côté-là, c'est un peu la différence. Il faut faire des mesures de protection. Sinon, à part ça, il y a un avion qui passe au monde. Il va-tu me bombarder? Quand tu es en Ukraine, tu entends un avion, un jet, tu es tout le temps un petit... Tu es tout le temps comme... Tu attends. Tu es comme... Ici, tu n'as pas de flashback. Non, non, non. Une affaire que je m'attendais, que j'avais peur qu'il arrive, en fait, j'avais peur de ne plus aimer être dans la forêt. Tu sais, parce que c'est... Ah, que ça te rappelle quand tu étais dans la forêt. Parce que d'abord, tu es dans la forêt, il arrivait, exemple, des incidents en forêt où il y avait beaucoup de situations à Erpin, il y avait des parcs avec de la forêt qui ressemblent à des parcs ici. Fait que j'étais comme est-ce que ça va tellement me rappeler parce que c'est tellement semblable des fois que là, je vais être... Là, je vais envoie des flashbacks puis je n'aimerais plus ça parce que c'est comme pareil. Tu sais, fait que non. Namus, non. Non. Y'a-tu de quoi qui t'a ébranlé là-bas? Ben, ébranlé. Ça dépend de la définition d'ébranlé, là. Ébranlé. Ben, ébranlé. Tous les événements individuels, là. Moi, ce qui me fait le plus peur dans l'ennemi, c'est les tanks. Mais d'ailleurs, c'est ça qui a quasiment failli me tuer quasiment tout le temps. Les tanks, là, on entend parler des tanks qui se font démoler avec les missiles. Tu sais, faut pas tomber aussi dans l'autre côté penser que c'est des victimes les tanks qui se font ramasser tout le temps. Les tanks, c'est fucking dangereux. Ben, tu le vois, avec les histoires que je t'ai contées, là. Tu sais, c'est des méchantes bêtes. C'est pas pour rien que tout le monde veut la peau des chars d'assaut dans un champ de bataille. Puis d'ailleurs, quand t'es un équipage de chars d'assaut, tu te sens vulnérable parce que tout le monde veut ta peau. Parce que t'es le gars qui peut faire beaucoup de dommages, tu sais. Tout le monde cherche puis t'es gros, fait que t'es visible. Fait qu'il faut que tu te caches encore plus. Tandis qu'un fantassin avec un missile dans un trou, tu sais, il peut te pogner. Tu sais, c'est pas rassurant pour un équipage de chars, mais en même temps, les chars sont vraiment dangereux, là. OK? Airpin, exemple, le nombre de fois qu'il nous tirerait dessus, là. Les fois que je changeais de position, parce que c'est ça aussi, il faut comprendre, tu sais, qu'à de la guerre moderne, tu peux pas, comme Sniper, exemple, tu peux pas juste dire je vais me cacher. OK? Je vais t'expliquer pourquoi. Dans un building, qui a, mettons, ou on va y aller plus petit que ça, on va y aller, mettons, 4 par 4. OK? Bon, on va y aller simple. Puis là, t'es caché là-dedans avec du camouflage, des filets, puis t'es comme en arrière de la fenêtre, puis t'as pris la peine de casser beaucoup de fenêtres pour pas qu'ils sachent laquelle que t'es. Puis là, tu te caches. Puis là, t'attends. Puis là, tu décides, là, tu vois une patrouille ennemie ou peu importe, tu te sais. OK? Puis là, tu te dis, il me voit pas, je suis correct. C'est pas mal que ça marche. Le char d'assaut, ils vont probablement arrêter, si mettons, il y a un char d'assaut, comme qu'il est arrivé là-bas, puis il va dire, ils sont quelque part là-bas. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Il attendra pas de te voir, là. Il va juste tirer au hasard partout, mais. Il va faire sauter le building. Tu sais, il va tirer, OK, ils sont dans le building là, fait que dans sa taille, il va faire, où est-ce que je me mettrais si j'étais un tireur d'aider? J'ai pas besoin de te voir, là. Lance un dé. Tu pourrais être le meilleur sniper au monde caché, camoufler derrière un filet, puis avoir un petit trou de même pour garder. S'il pogne ta chambre, tu vas éclater. Fait qu'il faut que tu sois intelligent encore là. Tu tires, ce qu'on faisait souvent, c'est ça. C'est exemple, je travaillais avec les autres snipers, puis il y avait un tireur en busquet à un moment donné, puis là, il tirait dans les fenêtres à côté. Fait que là, moi, j'observais en même temps. Puis là, à un moment donné, il y a un char d'assaut qui est apparu comme dans le décor. Tu l'entendais, comme dans le sol d'Orion, tu sais, quand tu vois le tank de Tiger. Il était plus loin un peu, il était peut-être à 500 mètres, je crois. Mais bref, tu l'entendais, les chenilles. Puis là, on se regardait, puis là, ils ne parlaient pas anglais, bien eux autres, mais un peu, mais juste assez pour qu'on se comprenne. Puis là, on a fait comme, on colique notre can de 7. OK? Encore là, la garde, tu dois te protéger. 75 % du travail, c'est ça. Si tu t'entêtes, ça ne sert à rien. Là, après ça, qu'est-ce qui est arrivé, tu penses? Le tank a commencé à tirer partout dans le building. Puis il y avait des obus à peu près gros de même. Ce n'était pas un tank, c'était un véhicule, un BMP en fait. Le BMP-là avait des obus qui perçaient le béton, je te le dis, ça perçait deux murs d'épais. Un de même, un autre de même, puis après ça, il traversait une partie de l'autre. Tabarnak. Ça fait que, tu peux te dire, c'est dangereux. Il tirait ça comme une mitraillette. Tu peux t'imaginer que tu ne t'ostines pas avec ça. En fait, la gare, ça ressemble à jouer à roche-papier-ciseaux à l'un des. Tu as le papier qui est bon contre la roche, la roche qui bat la lumette. Tu as tout le temps quelqu'un qui est fort par rapport à l'autre. Un sniper, c'est bon par rapport à des troupes démontées à une distance d'environ 300 mètres jusqu'à plus loin. Parce que là, l'infanterie à 300 mètres n'est pas efficace contre toi. Toi, tu peux les engager, tes voix mieux. le sniper est bon pour envoyer de l'artillerie. Mais si tu es dans un bâtiment, tu as des tanks, même si tu prends le tank, tu vas engager tes optiques. Si le chauffeur a levé son écoutille, tu vas pouvoir l'engager. Mais en règle générale, tu es vulnérable. Tu ne pourras pas faire grand-chose contre lui. Même la nuit, tu es un tireur d'élite avec une optique. Toi, tu as une optique qui est grosse dans la même vision thermale. Puis le tank, il a une affaire grosse de même. Tu veux, il ne va plus loin que toi. Il y a un gros tank, il y a un gros canon qui ne tient plus loin que toi. Il n'a même pas besoin de te pogner pour te tuer. Ils ont juste à te tuer à côté et à côté, ça va éclater et tu vas mourir. Peut-être que tu penses tout à ça. Oui, mais le tank, c'est ça qui me fait le plus peur. Les tanks sont terribles. À chaque fois que j'entendais des tanks tirer, ça me crisperait. L'artillerie, je suis capable de me protéger. Je sais, c'est quand que c'est de la force. Ça me fait moins peur. Quand j'entendais les chars, j'entendais ça éclate la chambre d'à côté. Sacrément, ça saisit. Là, ça, c'est tout, 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 puis on se protège. Parce que le BMP, le transport de troubles dans une autre situation, parce qu'il y en avait plusieurs qui faisaient des allers-retours. Nous autres, on tenait la position et on la tenait et il ne fallait pas s'en aller de là. C'était comme un loque, un barreux dans la ville. Ils voulaient nous mettre de la pression pour qu'on s'en aille. Ils ont même avancé de l'infanterie à un moment donné et ils nous ont tiré dessus un paquet d'affaires. Nous autres, on n'était pas nombreux, on reste là. Mais ils savaient qu'on était dans le building. Là, on changeait tout le temps de place. Puis là, ils envoyaient des tanks et à un moment donné, j'étais dans une cage d'escalier. Puis là, je voyais ça. Puis là, il y a un char qui approchait, un BMP, un transport de troupes qui a quoi? La mitreuse que je te disais, qui lance des obus. Ils transpercent les obus gros de main. C'est assez intense. J'en ai même un en souvenir. Puis je l'ai me ramassé. Il traînait à terre. Mais il était brûlant. Il faisait une ligne de brûlée sur le plancher tellement qu'il était brûlant en roulant à terre après. Fait que quand il tirait, ça éclatait, ça faisait de la fumée de béton autour de nous autres. Littéralement autour de nous autres. OK? Puis il roulait à terre autour de nous autres. Puis il brûlait. Tu sais, mettons qu'il y en aurait un qui roulerait, il ferait comme brûler la table en arrière. Tant qu'il est chaud. Ah, c'est ça. Fait que là, j'en ai ramassé après qu'il soit plus brûlant. J'en ai ramené un. Puis je l'ai. Puis lui, il me tirait ça. Mais dans une cage d'escalier, lui, il a un missile. OK? C'est un missile thermobarique qu'on appelle. Puis lui, à un moment donné, j'ai fait comme fuck, il y a un tank là. Je change de place. Encore là, il faut être intelligent. Même s'il ne t'a pas vu, tu peux être malchanceux. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé quelques secondes après? Je ne sais pas si c'est de la chance, mais je pense qu'il ne m'a pas vu. Il a tiré un missile exactement où est-ce que j'étais. Il y a toutes les portes. Les portes sont ça, des pèces, les portes soviétiques. Ça, des pèces avec des grosses barreuses de métal. Puis c'est gros. Ces portes-là, je te dis, c'était du carton. Il a défoncé les portes. Où est-ce que j'étais? C'est comme une porte. Il donne un coup dans une boîte de carton qu'il va défoncer. Les portes ressemblent à ça. Avec des bouts de béton partout. C'est du gros cris. Tu vois ça, roche-papier, ciseau à la limite. Toi, tu es le papier. Lui, c'est l'inverse. Toi, tu es la roche. Lui, c'est le papier. Va-t'en. Il est fort contre toi. Oui, il faut tout le temps que tu penses à ça. Ça, c'est intense quand tu regardes ça. Oui. Ton meilleur puis ton pire souvenir d'avoir été en Ukraine? Pire, c'est vraiment l'incident avec les deux gars que ça a été intense parce que ça a tellement passé proche. Si j'aurais resté avec eux autres, c'était une question de secondes. Ça m'a frappé à quel point je suis comme ça passe proche un temps. C'est une question de si je n'avais pas eu de bons réflexes ou je l'aurais eu dix secondes plus tard. C'est comme parler à quelqu'un, tu te retournes puis il y a un train qui passe à deux pieds de ta face. Tu fais comme ouh. C'est proche. En Kurdistan aussi, ça passait proche des situations de même. Afghanistan aussi. Mais en Ukraine, ça a été assez popé cette shot-là. Puis un bon moment, un bon moment, ça c'est en général, je trouve qu'il y a une excellente camaraderie entre les soldats ukrainiens. Pas parfaite, il y a des tensions, etc. Mais en règle générale, ils savent leur genre de situation puis ils mettent de côté leur chicanne souvent. Ils chicanent, mais ils ne sont pas rancunis. Puis tu vois beaucoup de tarifs, puis des poignées de main, puis des souris. Puis on n'a pas ça, nous autres. Il y en a beaucoup d'exemples dans l'armée canadienne qui me critiquent. À peu près à moitié. Pourquoi? Parce que tu parles ouvertement de ce que tu... Regarde, là-bas, c'est complètement imbécile, pensée de manque. Tu es là pour aider. À un moment donné, je leur disais, est-ce que vous trouvez que j'en fais trop que les sorties médiatiques ou que je ne veux pas? C'est moi qui est bon là-dedans. Moi, je mets l'accent sur vous autres, dire que vous êtes bons aussi, parce que c'est ça qui est vrai aussi. Mais en même temps, il y a beaucoup d'attention sur moi. Je ne sais pas si ça vous dérange. Êtes-vous à l'aise avec ça? Oui. Il me dit, non, non, non. C'est le plus que tu en fais, le mieux. On en veut, on aime ça, c'est parfait. Ils voient une entrevue qui a bien passé en Ukraine. Ils vont arriver avec le téléphone et ils disent, qu'est-ce que ça? Est-ce que c'est hot? Ils sont contents. Ici, c'est pris négatif. Ah, bien là, le général untel dit que c'est pas bon et puis là, ils ont une maudité. Manque de positivité. Ici, on est négatif, je trouve, trop souvent. À la place de supporter le monde et d'être soudain ensemble, ici, on est plus négatif là-bas. Ça, c'est un excellent souvenir à date. Ma première expérience, c'est qu'ils ont vraiment une bonne camaraderie, beaucoup mieux que la nôtre. Puis, ils ont plus de courage que nous autres aussi, en gérer générale. Le soldat ukrainier moyen est plus courageux qu'un soldat canadien moyen, selon mon expérience. Par contre, moins techniquement avancé sur plusieurs aspects. Mais, ils sont vraiment courageux puis ils sont quand même techniquement compétents. C'est juste que c'est en cours de se faire. Ils ne sont pas au même niveau, mais ça s'en vient. Puis, une camaraderie quand même vraiment meilleure que la nôtre. Bien, je pense que j'ai pas mal tout posé mes questions, mon gars. Moi, j'en aurais d'autres, mais on va garder ça pour une autre fois. On est rendu à 3 heures puis j'aimerais ça, s'il veut, qu'il vient Shadow. Oui, il t'aime bien en partant. Oui. Fait que là, c'est sûr que ça va l'intéresser. C'est juste que là, il retournait tout de suite. Mais, on pourrait avoir son point de vue. Mais sans bon Jack, il n'est pas parfait. Je n'en doute pas, mais il n'est pas parfait. Mais c'est un critique de bon Jack puis il était là quand ça comptait. Puis, il ne s'est pas désisté. Il a retourné à chaque fois. Il m'a suivi tout le long. Toutes les patrouilles, j'ai faites, je pense qu'une ou deux, je pense que j'ai faites sans lui. Mais c'est tout. Il te suivait. Oui, il était là puis il était volontaire puis il a fait la bonne chose. Il m'a écouté l'expérience. Oui, puis le tout, il t'a aidé. Oui, certainement, il m'a aidé. Il t'a dit, on décollise. Oui, tu vois, des fois, ça te prend quelqu'un de te rappeler le bon sens. Parce qu'il faut se battre à la gomme en même temps. Il faut être intelligent. Il dit, on crèche notre camp du Sud. Quelque part dans une forêt ukrainienne, Shadow a dit, on crèche notre camp du Sud. Avec des tanks russe qui nous tiraient dessus. Hey, un énorme merci, mon gars. C'est crissement précis. Puis, il y a un petit rappel du livre. Oui, c'est ça, je voulais te donner le point en partant, mais c'est ça, s'il y a de quoi à plugger, j'imagine, le monde, ils peuvent aller acheter ton livre. Oui, Mission de tireur d'élite, il est récemment traduit en anglais en plus. Si jamais, vous avez du monde qui vous le demande en anglais. Puis, c'est où qu'ils peuvent trouver ça? Amazon, Renaud Bré. C'est ça. Tu peux demander à des boutiques, des libraires. Par contre, le système de distribution au Québec de livres, il fait dur. C'est des monopoles. Il n'y a pas des monopoles, mais c'est une industrie un petit peu fermée puis un peu vieille. Fait que des fois, ça se peut que votre libraire ne puisse pas vous le fournir. Mais sinon, il l'a sur Amazon. Amazon, Renaud Bré-Long, Archambault. Puis sinon, il y a aussi livre-walli.com, livre avec un S. OK. Je mets mes liens puis un paquet de choses. T'es-tu ? J'ai mon blog torchecp.com. Oui, c'est ça. C'est une page Facebook, mais j'essaie de plus en mettre sur mon autre blog. Parce que tu te fais souvent, des fois... C'est parce que tu ne peux plus rien dire sur Facebook. C'est ça. Ils ont barré des posts. Dès que je dis guerre, ah! Oui, il faut pouvoir... Je gère, mais c'est quasiment ça. Ben, oui. Ça déplaît au monde, les choses comme elles sont puis ça en filtre. Ben, même ce podcast-là, je ne sais même pas si on va pouvoir le mettre... J'ai repensé. Je ne sais même pas si on va pouvoir le mettre en ligne parce qu'il risque d'être shadow band. Ça va être sûrement juste mes membres Patreon puis une couple d'extraits qui est pas si pés que ça, là, tu sais. Il va falloir que tu coupes puis que tu enlèves certaines parties peut-être, en tout cas, bref. Non, ben, c'est parce que, tu sais, juste les mots... Parce qu'il ne faut pas le monétiser, mettons. C'est ça. Ou même pire, ils pourraient même comme shadow band... Oui, ils vont dire qu'ils vont même moins mettre de portée. C'est ça, exact. Moi, j'ai reçu un message de Facebook à un moment donné. J'avais fait un post puis ils m'ont dit OK, on est sur le bord de fermer ta page. C'est ça. Puis si tu n'avais pas grand-chose d'information... Moi, je viens d'avoir 50 000 abonnés puis ça ne me tente pas d'en faire. Puis là, il me disait, là, à cause de ça, ben là, on ne board pas ta page, mais on limite la portée. C'est-à-dire que là, à la place qu'on le met exposé à tout le monde, ben là, le monde, tes abonnés vont moins... Ils vont le voir en dernière priorité. Ils descendent... Puis là, à cause de ça, ben là, mes likes ont baissé d'un coup. Ouais. Tu sais, c'est pas normal qu'ils peuvent se contrôler de même. Mais non. C'est pour ça que je publie puis c'est là que je vais remettre les nouvelles pour d'autres petits projets magiques. OK, cool. Puis c'est ça. Puis il y a ton livre aussi. Trait-là, est-ce-t-il? Wall-E, mission, tireur d'élite, est-ce-t-il? Bien sûr. Fait que gros merci, mon gars, Chris m'apprécié. Oui, ça fait plaisir. Merci d'être revenu. Tu reviendras, est-ce-t-il? J'ai d'autres questions, là. Fait que tu reviendras. OK, parfait. Puis, ben c'est ça. Fait qu'un gros merci. Merci tout le monde d'avoir écouté. Merci à ceux qui ont toffé jusqu'à 20. Trois heures. Yes, sir, tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Ciao. Gros merci à Wadi. Ciao tout le monde. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada